RTL Matin Avec Yves Calvi Bonjour Laurent Gère Bonjour Yves Bonjour Mlle Jad Bonjour M. Calvi Stéphane Bern est selon le journal Le Parisien de plus en plus influent Les gouvernements se succèdent, les ministres de la culture aussi mais le monsieur patrimoine reste indéboulonnable Vous allez me faire rougir Bonjour Stéphane Bern Vous êtes content de cette place de favori du pouvoir ? Je ne rougis pas de plaisir, je rougis de honte Vous allez me faire passer pour un laquais du pouvoir ce que je ne suis pas Zut, flûte et crotte Oh, personne n'a pensé à ça Stéphane Sachez Mlle Jeanne, qu'avec mon bon roi Emmanuel il m'arrive même de taper du poing sur la table Ah bon ? Oui, l'autre jour, tandis que je servais le dîner dans la salle à manger Paulin de l'Elysée une fournie s'est immiscée Afin que notre bon roi Emmanuel ne se salisse pas et ne se salisse pas son Auguste menotte j'ai tapé du poing sur la table afin d'écraser ce maudit insecte Certains vous reprochent votre statut de courtisan auprès de Brigitte Macron Ben l'hiver, je ne suis pas du genre à me prosterner Si l'autre jour je me suis mis à quatre pattes devant elle c'est simplement que notre reine Brigitte n'avait pas de siège pour s'asseoir Depuis, son Altesse me surnomme gentiment le tabouret C'est ordant, non ? Ah oui, quand même Attention à vos assinuations Mlle Jeanne Si j'impose mon saut sur votre compte en radiophonique il se pourrait bien que vous alliez faire la circulation sur autoroute FM C'est vrai Zut, flûte et crotte Jean-Luc Mélenchon s'est réjoui la semaine dernière de la créolisation de la France ce qui n'a pas manqué de générer bien sûr de nombreux commentaires Bonjour Jean-Luc Mélenchon Bonjour Jean-Luc Mélenchon Vous n'êtes pas obligé d'être désagréable tout de suite là ? Si je suis obligé Il n'y a que des blancs ici on voit bien qu'on est dans la radio officielle du complot artisto-capitaliste Mais attends un peu quand je serai au pouvoir je vais tellement tout créoliser qu'on ne fera plus la différence entre artérielles et tropiques FM Bien, et bien justement, expliquez-nous Moi aussi expliquez-nous ce concept de créolisation de la France Oh Dieu mais c'est pourtant pas compliqué La créolisation de la France ça désigne le fait que la France est de plus en plus métissée physiquement et culturellement C'est pas du tout un délire exotique comme on a voulu me le faire dire C'est bon pour la morale C'est bon pour la morale C'est bon pour la morale Bonjour, oui C'est François Ruffin, bonjour Bonjour madame, vous voulez un petit ponche ? J'en ai ramené une pleine bouteille Non merci, je ne bois jamais quand je travaille Pas ni problème Mais qu'est-ce qu'il lui prend à Saturnin ? D'expliquer que la créolisation c'est pas un concept exotique et il vient me faire son Francky Vincent Mais non, c'est pas Francky Vincent que je chantais c'est la compagnie créole C'est comme vous m'avez dit patron je créolise comme dans les tableaux du douanière Rousseau Mais qu'il est con 3615 code de emploi pour les seusses qui veulent un emploi et aujourd'hui je reçois un seuss qui n'en veut notre ami Bruno Lochet Bonjour Bruno Bonjour à tous puis bonjour à toutes Moi c'est Bruno Lochet Bruno comme Bruno puis Lochet comme un lochet Voilà, et donc toi mon Bruno qu'est-ce que tu cherches comme emploi ? Si ce n'est pas un disquet Ah ben non, au contraire moi ce que je voudrais c'est passer à la télé Oh, je comprends Tu veux de la naturo naturo natro 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 Oui, de la notroriété C'est ça de la notroriété et de la visibilité en quelque sorte tu veux comme qui dirait être connu c'est ça c'est ça que tu cherches mon Bruno être connu Ben oui, je voudrais passer sur BFM c'est news sur France Info et puis chez Yves Calvi aussi si c'est possible Oh, d'accord mais de toute façon mon Bruno je préfère te le dire il n'est pas commode C'est un grand Yves Calvi malgré son sourire enjolaire il n'est pas commode Ben, je sais mais j'aime bien ses chemises Ah, d'autres choses Bon, d'accord C'est toi qui vois mais pour moi ça se précise un peu comme ça dans ma tête comme emploi tu veux être polémiste Tu veux être polémiste Ah ben oui c'est ça qu'on s'engueule et puis qu'après les gens ils me reconnaissent quand je vais au Leclerc chez moi dans la Sarthe D'accord Bon, alors une demande d'emploi qui est claire mon Bruno mais d'abord tu dois nous dire quel est ta spécialité ta spécialité Es-tu infectiologue ? Ben non, je crois pas Es-tu virologue ? Ben non, non plus D'accord, d'accord Es-tu, donc tu es sociologue ? Ben non plus Attends, attends mon Bruno tu es en train de me dire que tu veux faire de la télé et t'engueuler avec tes confrères et que tu n'es ni virologue ni infectiologue ni sociologue J'espère au moins que tu es urgentologue ou psychologue Ah ben non mais à la maison j'ai un catalogue C'est ma femme qui reçoit la redoute Bon, très bien Alors si vous cherchez un type qui veut bien s'engueuler mais qui n'a aucun aucun diplôme pour le faire Oui Vous tapotez 3615 code polémice Oui Quand on monte 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 le niveau baisse Wow Ben alors Salut Bonjour Patrick Sébastien Salut Tu sais ma jadounette sous la perruque qui tourne du clown il y a un citoyen vachement concerné par les questions de société Ah bah oui Ah ouais Et du coup je t'ai concocté un numéro de Doit de Réponse l'émission qui met un doigt au Politiquement Correct entièrement consacré à la tenue républicaine de Blanquer Très bien On en a parlé Vachement Alors voilà Allez c'est parti Salut à tous .te.s Putain t'as vu comme je suis inclusif C'est génial Pour ce nouveau numéro de Doit de Réponse J'ai réuni que des mecs et des meufs qui en ont dans le carafon J'ai nommé Alain Finkielkraut Monsieur Finkielkraut La patronne d'Ozé le clitorisme Jacqueline Delaret Oui bonjour Et mon michemiche à moi que moi je l'adore Michel Houellebecq ça va mon michemiche ? Euh j'ai froid Ouais mais c'est pas le sujet Le sujet c'est Comment se fringuer au lycée ? T'en penses quoi toi mon Finky ? Monsieur Sébastien Je note qu'une fois de plus un épiphénomène issu de cette fange dans laquelle baignent les réseaux sociaux pollue le débat intellectuel à l'instar de monsieur Blanquer je dirais donc qu'il s'agit de siffler la fin de la récréation et faire preuve de bon sens et d'autorité sur les jeunes filles afin qu'elles adoptent une tenue correcte Putain j'ai rien compris T'es pas ou contre le nombril à l'air ? Attends 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 Il y a Jacqueline Delaraye Osez le clitoris qui s'agit Vas-y ma jacouille c'est à toi Je constate comme de bien entendu que ce vieux mâle blanc de plus de 50 ans qui est monsieur Finkelkraut fait preuve d'un machisme ignoble en stigmatisant le féminin Madame Delaraye je ne tomberai pas dans votre piège je demande aux jeunes hommes de la même manière qu'aux jeunes filles d'adopter une tenue décente Ainsi monsieur Blanquer doit interdire les pantalons qui descendent sous le caleçon Et ben voilà et pourquoi ce seraient les filles en jupe et les garçons en pantalon J'exige que le ministre de l'éducation encourage les garçons à porter des robes Nya 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 taisez-vous ! Un dernier mot mon Michel Houellebecq Moi je suis contre le croque-top parce que j'ai froid Je crois qu'on a bien fait le tour de la question Dans le prochain numéro de Dois de réponse on parlera d'un autre thème de société Une femme qui a ses ragnagnas peut-elle faire la mayonnaise Avec des spécialistes Que des spécialistes Jean-Marie Bigard Tex et Cyril Lignac Pardon à toutes Je ne raterai pas ce numéro de l'émission vous pouvez compter Oui Absolument Ça c'est une excellente idée Ça tombe bien parce que Cyril Lignac on le retrouve dans quelques instants Et vous sur le site rtl.fr A demain Et Cyril vous allez nous proposer aujourd'hui Vous êtes sur RTL Ton médical RTL matin Yves Calvi 8h47 Bonjour Jean-Gérard Bonjour Yves Bonjour 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 Monsieur Calvi et bonjour à tous et à toutes Le Sénat a retoqué la prolongation du pass sanitaire jusqu'en juillet décidé par le gouvernement Nous recevons ce matin le ministre de la Santé Bonjour Olivier Véran Bonjour mademoiselle Jeanne Montrez-moi immédiatement votre pass sanitaire vos rappels BCG votre courbe de température votre permis de conduire votre pass navigo et votre carte privilège compris ainsi que votre panier RTL Allez hop 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 on dépose tout sur la table et que ça saute Vous apparaissez de plus en plus directif Olivier Véran C'est d'ailleurs ce qu'ont voulu vous signaler les sénateurs Vous vouliez d'autorité prolonger le pass sanitaire jusqu'en juillet Ils ont ramené la date à février Je ne suis pas du tout autoritaire mais il ne faudra pas que le président du Sénat Gérard Laché s'étonne quand je lui retire son pass Son pass sanitaire ? Non son pass à la cantine du Sénat Il fera moins le malin l'obèse quand il ne pourra plus prendre 18 repas par jour et puis ça lui fera du bien D'ailleurs j'ai décidé d'instaurer un permis à point dans toutes les cantines de France C'est-à-dire ? Si vous prenez des frites on vous retire un point Si vous ne mangez pas 5 fruits et légumes par jour on vous en retire 3 et ainsi de suite Quand vous n'avez plus de point vous passez à la diète mais pour montrer que je ne suis pas autoritaire on vous servira quand même de l'eau plate C'est gentil C'est aimable Vous ne seriez pas en train de devenir hygiéniste Olivier Véran ? Mais pas du tout je me soucie simplement de la santé publique c'est mon rôle D'ailleurs je vais immédiatement procéder à une vérification des sous-vêtements de tout le personnel d'RTL Allez allez On dépose immédiatement les slips et les petites culottes sur la table C'est ce jeudi que prend fin l'ultimatum de la France à la Grande-Bretagne Il est reproché aux Anglais de ne pas respecter les accords post-Brexit passés avec les pêcheurs français Les sanctions vont donc commencer aujourd'hui même une crise qui occupe pleinement Jean Castex Nous avons suivi le Premier ministre convoqué à l'Elysée par Emmanuel Macron C'est grand En responsabilité En responsabilité il faut que je me souvienne de mes cours d'anglais LV1 Alors Where is my umbrella ? My umbrella is in the kitchen C'est bon Je suis femme prêt pour mon rendez-vous avec le Président Entrée Bonjour Monsieur le Président Posez le café sur mon bureau et les fraises sagada vous les mettrez là Mais ne pas brisite elle va encore me gronder Mais enfin je ne suis pas le garçon d'Etat je suis Jean Castex votre Premier ministre Il est où Edouard Philippe ? Mais enfin vous m'avez nommé à sa place il y a un an et demi un an et demi Ah oui c'est vrai bon qu'est-ce que tu veux dépêche-toi parce que j'ai du boulot je dois préparer ma réélection parce que c'est mon projet L'heure est grave We are en guerre with roast beef They are fishing bâtonnets de colins iglou in territorial waters of nous C'est très clair What we are doing Mais je comprends ce que tu dis mais débile ta question prépare moi plutôt des arguments contre Eric Zemmour il veut me piquer mon boulot En responsabilité En responsabilité ce qu'il vous faut c'est ce qu'il y a là-dedans voilà vous allez dire The great remplacement is not a problem I am like tous les français I love couscous boulette Oui allo Edouard c'est toi reviens à la maison reviens à la maison je t'en supplie please could you raccroching the phone mister president I am en train de vous parler décolle pas Edouard reviens La campagne des présidentielles est désormais bien engagée Christina Cordula l'animatrice vedette des reines du shopping de M6 sur M6 a décidé de faire quelques extras pour relooker les candidats Bonjour mes chers Aujourd'hui dans les reines du shopping je reçois Eric Ciotti Bonjour chérie Bonjour madame Cordule Ah non 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 moi c'est Christina Cordula avec des A comme de canard Je ne suis pas un canard Mais détends-toi mon chéri qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'aimerais améliorer mon look pour paraître plus jeune et plus dynamique devant les militants LR qui vont m'élire le 4 décembre Exactement chérie ton look il n'est pas très dynamique tes vêtements ils sont trop oversize tu n'es pas décalé Ah bon ? Mais oui tu mesures 1m42 chérie il faut s'habiller au rayon de fond tiens essaye ça c'est une petite salopette Jacques Adier Magnifique Une salopette ? Mais vous n'êtes pas sérieuse ? Je cherche un costume de présidentiable un costume qui suggère le pouvoir Ah ! un costume des super-héros tiens essaye ça c'est une panoplie des super-mans de chez Jouet Club Mais enfin c'est pas en me promenant avec un slip rouge au-dessus du pantalon que je vais gagner la présidentielle enfin Tu as tort mon chéri si tu t'habilles comme ça tu seras la une de tous les canards de la France Je ne suis pas un canard Le retour sur Terre de Thomas Pesquet est retardé Les astronautes censés remplacer le français et ses collègues et ses collègues à bord Oui ses collègues aussi A bord de la Station Spatiale Internationale sont contraints de repousser leur décollage à cause d'une météo capricieuse Retrouvons Thomas Pesquet en direct de l'ISS Bonjour Thomas Bonjour Que se passe-t-il ? Rien de grave je vous entendais mal du coup j'ai voulu monter le son de la liaison mais je me suis trompé de bouton ça a déclenché le siège injectable de mon homologue italien Aldo Fanculo C'est lui qu'on entend ? Oui sans faire exprès je viens de le placer en orbite autour de Neptune D'accord mais c'est pas grave ça ? Non c'est une expérience scientifique comme une autre et puis ça lui fera les pieds Bah comment ça ? Bah ça fait 3 mois qu'il me fait mon lien en portefeuille le sens de l'humour italien c'est spécial Bon à part ça vous n'êtes pas trop déçu que votre retour sur Terre soit reporté ? Non parce que j'ai encore plein d'expériences scientifiques à faire par exemple j'ai pas encore envoyé la photo de la mode beuvron vue de l'espace avec ma fameuse légende vue d'ici ça paraît tout petit contrairement à nous D'accord alors c'est vrai que ça manque vous êtes sûr que vous vous ennuyez pas là-haut ? Ah ben non j'ai posté 16 650 photos sur Instagram 32 300 sur Facebook 102 850 sur Twitter Ah j'ai pas eu le temps de m'ennuyer Mon dieu mais qu'est-ce qui se passe encore ? Vous savez ici on a perdu un petit peu la notion du temps alors mon homologue américaine Apollo 13 croit que c'est encore Halloween elle a mis un masque d'Eric Zemmour pour faire peur à mon homologue algérien Je crois qu'il est temps que vous rentriez là c'est-à-dire ? C'est-à-dire que Oui là c'est mon homologue chinoise Tami Tetong qui râle parce que qu'avant d'être placé sur orbite Aldo Fanculo a remplacé son bol de nouilles par un bol d'élastique ça venez me chercher là j'en peux plus Oui je crois qu'il est temps que ça s'arrête Nous sommes bien accueillis Nous sommes bien accueillis Nous sommes bien accueillis Elle est revêche l'asiatique Difficile à satisfaire Bizarre Bonjour madame Alors 8h55 Vous êtes sur RTL RTL matin 7h-9h30 Avec Yves Calvi Il est 8h47 Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves Bonjour mademoiselle Jacques Bonjour monsieur Calvi En présence de monsieur Lignac Tout à fait Bonjour Cyril Bonjour Cyril La mort de Bernard Tapie a beaucoup fait réagir la classe politique Bonjour François Hollande Bonjour Ou plutôt devrais-je dire adieu Bernard salut l'artiste Oui Au revoir le petit père des peuples Vous avez l'air vraiment très affecté par sa disparition Mais petit père des peuples en effet c'est peut-être un peu exagéré Vous ne trouvez pas ? Non Saint Bernard voulait toujours aider les petites gens Les piles vondères qui duraient plus longtemps c'était lui Les adidas avec les crampants qui se dévissent le livret A au crédit lyonnais c'était encore lui la gym tonique pour tous à la télé toujours lui les matchs truqués pour faire plaisir aux supporters encore lui Ouais bah vu comme ça forcément Bernard Tapie c'était l'ambition l'élégance et la classe D'ailleurs j'achetais toujours mes slips mes chaussettes et mes cravates chez Tapie à Barbès Ah non là je crois que vous vous confondez c'était chez Tati Tapie Tati Qu'importe Mon ami Bernard était au-dessus de tout ça Ces derniers temps il avait pris du recul comme moi Il a commencé chanteur et moi aussi on m'a fait chanter Et après la politique il a fait du théâtre du cinéma de la télévision comme moi Ah bon vous aussi vous comptez des marines une carrière de comédien ? Oui je vais reprendre le rôle de Bernard Tapie dans Hommes-Femmes mode d'emploi de Claude Lelouch avec Valérie Trierweiler J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro Eh bien merci pour ce bel hommage François Hollande Merci À vous je peux bien le dire Même s'il avait une Porsche et moi un scooter je l'ai toujours admiré Il me faisait penser à Jean Jaurès N'oublions pas qu'il a été adoubé par Mitterrand Il avait un yacht un avion privé un riad à Marrakech une villa à Saint-Tropez Je crois qu'avec Bernard Tapie nous avons perdu le dernier grand socialiste de l'histoire Qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est pénible ce machin là Bonjour Nicolas Sarkozy C'est vous qui faites ce bruit ? Ah oui oui C'est pénible hein ? Oui C'est le cadeau que m'a offert la juge Il dit je lis ce bracelet mais il casse un peu les oreilles Mais oui vous avez été condamné à un an de prison ferme pour financement illégal une peine aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique Du coup ma première question est la suivante Que faites-vous ici ? Vous voulez que je vous dise ce que je fais chez vous dans ce studio en costume et chaussures cirées plutôt que d'être chez moi sur mon canapé en jogging et pantoufles ? Voilà Bah je vais vous le dire Je suis venu demander officiellement à ce qu'on m'enferme en prison Quoi ? Mais pourquoi ? Bah on voit que c'est pas vous qui devez toute la journée supporter les ritournelles italiennes chantées par une voix de fossé c'est une torture J'en appelle à la Cour européenne des droits de l'homme Je vous en supplie Enfermez-moi Et puis les parties de Monopoly avec la petite Julia ça va bien 5 minutes En plus elle est taquine la petite Julia Tout le portrait de son père Bah c'est à dire ? C'est toujours elle qui construit les hôtels internationaux rue de la Paix Et puis je sais pas comment elle fait Elle me fait toujours passer par la case prison sans toucher les 20 000 Franchement je crois que je préférerais encore jouer à la belote avec Riton le dessoudeur dans une cellule à la santé Certes mais vous avez maintenant tout loisir de vous adonner à votre nouvelle passion on le rappelle la culture La culture Oui c'est ça vous avez raison Je vais enfin pouvoir lire mon livre Ah oui Promenade 300 pages 29 euros chez Intermarché Ça parle comme quoi que la culture c'est l'essentiel de ma vie Très bien Je l'ai dit à votre consoeur qui a un nom de voiture comment elle s'appelle déjà ? Laurence Ferrari Voilà c'est ça Je lui ai dit avec ma Carlita tous les soirs on regarde un film ou une série Oui Le problème c'est qu'il y a quelques mois votre épouse expliquait qu'elle était fan des mystères de l'amour la suite de Hélène et les garçons Et alors quand qu'il crie d'amour il se sépare de Fanny à cause que Nicolas il a des vues sur elle malgré qu'il soit il marie à Hélène c'est bouleversant Ah voilà Ça vaut les livres pour maigrir d'Albert Cohen Non je crois que vous confondez Albert Cohen avec le professeur Jean-Michel Cohen Oui bon on va pas chipoter Non Ah bah ça commence faut que je vous laisse faut que je rentre à la prison Je lui dis à la maison Oui En attendant n'oubliez pas d'acheter promenade 300 pages 29 euros chez Carrefour Market Oula Tiens tiens Bonjour Jean-Luc Mélenchon Bonjour Jean-Luc Mélenchon Nya 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 Ferme ta petite bouche le journaliste il ramène moi plutôt Zemmour Allez hop et que ça saute Pourquoi voulez-vous qu'Éric Zemmour soit là ? Tu dis pas les sondages ? Je débat avec lui et paf je prends deux points dans les sondages Encore dix débats et avec ce petit bonhomme et il n'y a même plus besoin de faire l'élection je m'installe à l'Élysée Allez fais péter le Zemmour De toute façon Éric Zemmour n'est pas là Avec qui je vais débattre alors ? Avec qui ? Bah là dans le studio je vous propose Cyril Lignac Je vais quand même pas débattre du temps de cuisson de l'œuf à la coque plutôt qu'un grand sympa t'as pas un petit teigneux en stock ? Ah non ça n'en a pas Bonjour madame Ah bah tiens bonjour François Ruffin Bonjour patron Qu'est-ce tu veux Saturnin ? Je sors de chez Zemmour il vous adore depuis votre débat avec lui il a doublé ses intentions de vote maintenant il est devant vous On est mal patron on est mal Mais qu'il est con Tournons maintenant une page de publicité avec notre ami Benjamin Castaldi Bonjour c'est Benjamin Castaldi l'ancien animateur de télé-réalité qui écrit des livres sur son papi cuta et sa mamie cocu En mai prochain si l'église Zemmour est élu et il est président il faudra adapter notre alimentation Je vous présente donc mon nouveau livre Manger comme j'aime avec Zemmour Et en quoi consiste la cuisine d'Eric Zemmour vous nous en priez ? C'est comme pour les prénoms la cuisine arabe sera autorisée à condition de la francisée Dans mon livre vous découvrirez donc la recette du couscous de Zemmour à base de jarret de porc la recette du tagine de Zemmour à la saucisse de porc sans oublier la pastilla au porc les briques au porc et en dessert les cornes de porc avec un bon thé au porc Bah ça fait beaucoup de porc Je sais mais quand Zemmour sera élu tout le monde veut manger du porc pas comme ma mamie cocu qui n'aimait pas la saucisse et c'est pour ça que mon papi cutard il allait tremper la sienne dans Marilyn Monroe Oh non 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 mais ça c'est pas possible Vous risquez de reprendre vos kilos avec toutes ces recettes à base de porc Vous n'avez pas peur de perdre le salaire que vous verse comme j'aime ? Si mais c'est pas grave parce que maintenant que je suis auteur de best-seller je me fais plein de sous et puis de toute façon je peux plus faire de pub parce que j'ai cassé ma perche en essayant de me gratter le doigt avec Nous rions un peu avant de poursuivre Rions un peu Voilà Eddie Mitchell va faire paraître un nouvel album en préambule un single dont le titre est Un petit peu d'amour est sorti il y a quelques jours Cette chanson est un hommage à son ami disparu Johnny Hallyday voici un extrait Pour moi t'étais plus qu'un ami Un demi-frère presque un sosie Bonjour monsieur Eddie Ah oui Hello sister Jay Good morning Mr Calvi qui comme moi aime le rock à la country Je lui conseille d'ailleurs de mettre une petite cravate ficelle de cow-boy autour des coles de ses célèbres chemises le fameux Calviz chemise Ah oui ce serait joli avec autour de son cou ou non pas une tête d'apache en métal mais une tête de bœuf pour célébrer la plus grande passion de Mr Calvi Quoi le rodéo ? Non le bœuf bourguignon Bourgogne des bîf Bien heureusement plutôt à cette très belle chanson hommage à votre ami Johnny Hallyday Absolument Mais j'aurais pu comme Andy Dalgo the famous dingo du vélo l'honoré d'une sculpture en ferraille mais je ne suis pas assez chez Casto pas passé chez Casto je n'avais pas la boîte à outils du coup j'ai utilisé mon matériel personnel c'est à dire quelques notes de musique et puis un petit peu d'amour Oui on ne vous sent pas très convaincu par cette sculpture inaugurée rappelons-le à Bercy par Laetitia Hallyday et la maire de Paris une sculpture composée d'une moto des océans posée sur un manche de guitare géant Ah oui et pourtant c'est joli poser une moto sur un pylône en forme de manche de guitare témoigne d'une belle imagination ou de problèmes psychiatriques sévères the famous zinzin therapy Pourtant la guitare et la moto étaient les deux patients de Johnny Ah mais oui j'ai dit monsieur absolument d'ailleurs j'étais avec impatience l'intégration d'une sculpture hommage à la carrière trop brève de Benjamin Griveaux un phallus géant John Phallus en acier de 25 mètres avec un smartphone désossé dessus Ah oui alors là j'ai dit bravo ils sont prêts à tout Merci monsieur sans tabou et dans la bienveillance voici un extrait de l'émission de ce soir en exclusivité Parlons-nous Bonsoir ici Caroline Dublanche votre carreau pour ceux qui se retrouvent sur le carreau Vous êtes proche du gaz je suis là pour vous Prenons un premier témoignage Marine nous appelle de montre-tout Bonsoir madame je vous appelle parce qu'il y a un nain qui marche sur mes plates-bandes madame Vous collectionnez les nains de jardin n'ayez pas honte Marine c'est très joli les nains de jardin Mais je ne parle pas de ça madame je parle d'un véritable nain qui après avoir été amoureux de bois et de mes idées me pique mes électeurs madame si ça continue comme ça en mai prochain je ne serai pas à liser je serai à la rue madame Souvent les drames affectifs conduisent à la déchéance sociale Marine Je ne vous entends plus Marine pouvez-vous baisser la musique ? C'est mon papa qui vient me déranger à qui parles-tu en cachette ma petite fille ? à Caroline Dublanche papa j'aime beaucoup ce nom Dublanche n'est-ce pas ? bien blanc j'en parlais encore hier à mon ami monsieur Zemmour ça suffit papa ? si je résume Marine vous avez un problème de nain de jardin et un oedipe mal réglé vous ne comprenez décidément rien madame je raccroche après une courte pause nous recevrons l'appel d'Eric qui a des problèmes avec sa femme depuis qu'elle a lu Paris Match le gouvernement vient d'annoncer qu'il allait mobiliser 400 millions d'euros pour le développement des industries culturelles bonjour madame Bachelot mais oui mais oui c'est moi la ministre de la culture c'est moi qui ai obtenu la rallonge et je fais ce que je veux alors touchez pas au grisby vous voulez je cite une stratégie nationale d'accélération des industries créatives qu'est-ce que vous entendez par là ? aucune idée mais on s'en fout ce qui compte c'est les 400 briques alors mais justement comment comptez-vous l'utiliser ce budget exceptionnel de 400 millions ? on va faire du concret on va offrir un shampoing sec à tous les artistes à cheveux gras une brosse à pellicule au théâtreux en chemise noire un bonnet tout neuf aux intermittents des bandes de peinture à nos tagueurs du RER et des cours de C-Fran à tous nos rappeurs yo 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 voilà voilà oui oui vaste programme en effet vous avez également annoncé que votre ambition était de répliquer pied à pied à l'invasion culturelle étrangère qu'est-ce que vous entendez par là ? et bien par exemple si Jeff Koons dépose un de ses trucs en tôle chez nous on lui installera la moto de Johnny posée sur un manche de guitare dans son jardin c'est un brune ça ah oui ça calme bah oui ça calme oui comme vous dites si le tagueur Rosbiff Bansky vient nous saloper un mur à Paris on envoie l'artiste Ben graphité du Anya Nakamura sur Buckingham Palace c'est vache ça c'est vache aussi oui et comme un nouveau James Bond vient de sortir enfin va sortir nous on sort un capitaine Marlowe le 22 octobre voilà voilà il est temps de retrouver Pascal Praud qui s'apprête à présenter sa célèbre émission l'heure des pros bonjour Pascal quels sont vos invités du jour bonjour ce matin j'accueille une nouvelle tête dans la personne de maîtresse Jacqueline une redoutable dominatrice bien connue du milieu sadomasochiste une dominatrice mais pourquoi faire et bien elle sera chargée de mettre des coups de martinet à Laurent Joffrin à chaque fois qu'il dira du mal de notre futur président Éric Zemmour des coups de martinet c'est rude oui et si ça ne suffit pas elle lui enverra du 220 volts dans les nichons oui non parce qu'on ne veut pas savoir donnez-nous plutôt le sommaire des auditeurs au la parole à 13h sur RTL et bien nous parlerons d'Éric Zemmour qui monte dans les sondages et joue le rôle du caillou dans la chaussure des candidats de droite mais quel caillou sera-t-il le caillou dans l'escarpin de Valérie Pécresse le caillou dans le mocassin à gland de Xavier Bertrand le caillou dans les Rangers de Marine Le Pen ou le caillou dans les Mephistos Maxi Confort à sommeil absorbant de François Asselineau j'attends vos réactions au 30 de lisse et bien merci Pascal j'ai pas fini nous parlerons également d'un problème en ce moment pour les français nous parlerons également de la hausse du prix du gaz ah bah justement je voulais en parler moi ah bah tiens Jean-Marie Bigard non ça me fait peur que voulez-vous dire à ce sujet bah écoutez moi j'ai pas ce problème moi je mange un cassoulet je me fous un tuyau dans le cul et j'ai gratuitement le gaz et c'est pour ça que je suis venu pour demander à M. Lignac s'il n'y a pas une recette de cassoulet qui fait bien péter le gars voilà 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 dans sa future émission Hôtel du Temps sur France 3 Thierry Ardisson interroge des personnalités disparues après Jean Gabin François Mitterrand ou Lady Diana déjà enregistré ce sera bientôt au tour de Valérie Giscard d'Estaing de se faire interviewer par l'homme noir salut les macas salut les bébés salut les macabés bienvenue dans Hôtel du Temps où je ressuscite pour vous aujourd'hui le plus vieux de tous les présidents les plus jeunes ouais 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 je rappelle à la vie l'homme à l'accordéon Valérie Giscard d'Estaing l'accordéon l'accordéon on fout le très bon de l'accordéon et la France moderne c'est la fête la déesse à suspension hydraulique qui monte toute seule et le serpent monétaire c'est quelqu'un qui l'a inventé avec le boue schmitte elle est conquête amoureuse on en parle des conquêtes on en parle des conquêtes Marlène Jaubert je ne sais plus c'est la toute rouge la camionnette du laitier Mireille d'Arc François Giraud Patrick Sarkas le bleu le bleu le bleu le bleu alors justement VGE sous tes airs de gland chauve qui fait du ski en cravate et qui s'assoit avec Bobonne au coin du feu il paraît que tu as énormément baisé dans ta jeunesse non c'est pas possible ma jeunesse ma jeunesse je vais parler un peu moins un peu mieux à votre âge j'avais encore la gauche je n'avais pas besoin je n'avais pas de dentier je ne me taignais pas les cheveux et moi je n'ai jamais pris de coke je peux vous dire qu'à l'académie française au moment du goûter c'est en balai les marguerites d'Ursenard les Edgards d'Arancausse et au conseil consul de l'FC à ce sujet j'ai une anecdote avec Laurent Fabius et Anna Juppé alors je t'arrête tout de suite bon Valérie il faut y aller mollo parce que je te rappelle qu'on est sur le service public et qu'on ne peut pas tout dire ah oui ? oh il fait sa chachotte le bandoir quand il faut demander à Michel Rocard si il suffit de se tromper il fait ça d'intéressant mais si on veut tout balancer il n'y a plus personne je t'en foudrais mais des animateurs impertinent tiens vous avez aussi réveillé Jeanne calmant elle va venir chanter avec moi il fallait pas me ressusciter voilà tu es hardiçon tu es hardiçon un peu de respect un peu de respect les oncles les morts les oncles les morts dormir en paix dormir en paix si tu veux pas si tu veux pas qu'on te casse les dents qu'on te casse les dents prends ton dentier prends ton dentier et fous moi le camp et fous moi le camp espèce de décroffi espèce de décroffi il faut c'est qu'on c'est nous service public service public pour payer sa taille il pire c'est plus du du levé du levé un des chambres roi de clocard roi de clocard roi de couillons roi de clocard roi de couillons roi de clocard Roix quel bonheur de vous entendre elle est ressuscitée c'est l'hôtel du temps elle est revenue par vidéo vous êtes sur rtl Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves Bonjour Mlle Jad Bonjour M. Calvi, bonjour à tous Alors que les principales formations commencent à se mettre en ordre de marche pour la future présidentielle tous les regards se tournent vers l'Elysée où l'on attend l'annonce officielle de... Hop 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 Bonjour François Bayrou Qu'est-ce qui nous vaut l'ennui de votre visite ? Je suis venu corriger votre analyse de la situation politique actuelle Les regards ne se tournent pas vers l'Elysée mais vers le modem En effet la grande question actuelle c'est qu'allons-nous décider pour la France ? Bon bah si vous le dites allez-y expliquez-nous donc ce que le modem a décidé pour la France Tout va dépendre d'Edouard Attention je ne parle pas d'Edouard Hériau ni d'Edouard Baer Oui Ni même d'Edouard aux mains d'argent Oui on a compris vous parlez d'Edouard Philippe qui va lancer son nouveau parti de la droite et du centre le 9 octobre prochain Exactement Si Edouard veut la guerre il l'aura C'est vrai que vous pourriez vous retrouver avec un sérieux concurrent au centre C'est pourquoi j'ai demandé à Emmanuel Macron de fusionner LREM et mon modem en une seule grande formation C'est un projet qui vous tient à coeur depuis longtemps vous avez déjà pensé à donner un nom à ce nouveau parti ? Je vais ressusciter une idée ancienne je vais l'appeler tout simplement le parti démocrate le PD Vous vous souvenez de mon PD ? Je m'en souviens Je m'en souviens bien Ça n'avait pas vraiment fait l'unanimité A l'époque la France n'était pas prête pour se faire prendre par mon PD Oui bien sûr Mais désormais mon PD est élargi au centre et j'invite tous les français à se mettre tous derrière mon grand PD Francis Cabrel vient de tourner une vidéo pour trouver un médecin pour son village d'Astafor Nous sommes heureux de relayer son appel Bonjour Francis Bonjour mademoiselle Jade En effet les médecins s'installent dans toutes les grandes villes mais un village sans médecins c'est comme une guitare sans cordes ou une vête sans dins sans franges Si les médecins s'installent en ville c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de travail dans les villages Trompez-vous Il y a beaucoup de maladies à soigner à Astafor Il y a des rhumatismes de madame Chamoulo l'arthrose de madame Gomez la cirrhose du vieux Léon sans oublier la prostate du père Basile qui dort tellement tellement parce qu'il se lève toutes les deux heures pour aller faire pipi Il y a des soucis Il y a aussi des problèmes digestifs de la mère Poupa qui passe la moitié de ses journées assises dans la cabane fond du jardin et les MST qui ont rattrapé Jojo et Bébert dans la camionnette de la grosse Rita agarrée sur la D931 en direction d'âge De quoi constituer une jolie patientèle pour un médecin si je comprends bien Je ne parle même pas des gens qui attendent qu'on leur prescrive du paracétamol pour faire chuter la fièvre qui chauffe sur leur front comme le soleil sur les cailloux sur les chemins d'Astafor parce qu'ils ont refusé qu'on leur injecte le vaccin des technocrates de Paris qui transforment le corps en antenne 5G Et vous Francis vous allez bien ? Non J'ai des corps au pied à cause de mes Santiago ça fait tellement tellement mal alors s'il te plaît le médecin dépêche toi Tiens bonjour Fabrice Luchini Fabrice Quel bon vent vous amène ? Ce que j'aime bien avec toi la Jade c'est que t'es l'inverse d'une atrabilaire Quel bon vent vous amène ? C'est énorme Ben quoi ? C'est pas du tout siorant l'immense siorant qui disait ce n'est pas la peine de se tuer puisqu'on se tue toujours trop tard Non toi ce qui est bien c'est que t'es positive tu adhères au projet de vivre Oui j'essaye Fabrice Hier tu as dû faire ta marche nordique tout sourire dans le bois de Boulogne avec ton chien Bibi la truffe humide et conquérante je parle du yinche pas de toi Oui alors jamais jamais avec Bibi j'ai peur de l'empaler Ce matin t'as fait ton salut au soleil prêt à ouvrir tes bras à une journée pleine de promesses comme on dit dans le livre de développement personnel et patatras pas de bol tu tombes sur Ouam grand névrosé totalement dépressif qui a les patates au fond du filet en bout de piste Oui je suis habituée à vous Fabrice Vous avez retrouvé le public au bouffe parisien avec vos deux spectacles vous devriez être heureux Céline a dit pas Céline Dion non Louis Ferdinand Céline il a dit être seul c'est s'entraîner à la mort alors c'est vrai qu'après un an de confinement ça me fait du bien de voir des gens Et puis vous fréquentez à nouveau les plateaux télévisés comme celui de C'est à vous vous avez dit que François Hollande malgré son physique étonnant était une incarnation sexuelle Non ! Ah bah quand on parle du loup bonjour François Hollande J'aime beaucoup Fabrice mais j'ai l'impression qu'il se moque de moi tu vois la jade de Hollande c'est mieux qu'un Valium c'est l'antidépresseur absolu le mec avec son physique de chef de rayon à Bricorama a réussi à grimper des beubons comme Trier Weiler et Gaillet Hollande c'est un espoir pour tous les moches Non ! Je ne suis pas qu'un corps certes sublime et désirable je suis aussi une intelligence remarquable qui a gouverné la France Tu vois la jade Hollande c'est aussi un espoir pour tous les cons qui vont se représenter en 2022 aujourd'hui Les gars c'est possible vous allez y arriver C'est l'événement cinématographique de la rentrée le très attendu nouveau James Bond sort ce mercredi sur plus de 1000 écrans bonjour Dominique Besnéard Bonjour mademoiselle Jade bonjour monsieur Calvi vous n'avez pas de l'aspirine par hasard vous avez une petite migraine ? je ne m'en parlais pas hier soir j'ai vu le nouveau James Bond ça m'a donné aussi mal à la tête qu'un film français une catastrophe James Bond passionnant à nous bassiner avec ses problèmes de couple et ses angoisses existentielles c'est pas facile à dire en plus on apprend qu'il a été remplacé par une 007 noire c'est sûrement ce qu'on appelle le grand remplacement j'exagérais j'ai bien aimé moi c'est tellement tarabiscoté qu'on se demande si le méchant va pas se mettre tout à coup à chanter des fadèles sur une musique d'Alex Beaupin comme dans un film de Christophe Honoré je comprends vous faites partie de ceux qui n'ont pas été convaincus par ce nouvel épisode plus psychologique 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 c'est vrai que j'ai la nostalgie de la série des James Bond Viril qui buvaient des vodka martini au shaker pas à la cuillère oui à la cuillère pas au shaker oui attention et qui luttaient contre le spectre avec ses cigares lance-missiles et ses boutons de manchette arrivant à la chair et à la grande époque les James Bond Girls étaient déjà pour la parité mais pour la parité beaucoup belles gueules oui en tout cas c'était pas la peine de prendre Daniel Craig et l'acidou pour sauver l'opus Romain Duris et Corinne Bajero aurait été moins cher non mais je dis ça je dis rien qui dit nouveau James Bond dit aussi nouvelle chanson de générique bonjour Philippe Manœuvre vous semblez bien accablé yes Miss Jed sous mes rébanes à la James Bond mes yeux sont aussi rouges que si j'avais la myxomatose totally red et tu verras mes oreilles elles saignent dans les écouteurs je vais pas voir ça vous n'avez donc pas aimé le nouveau générique du nouveau James Bond no way pour succéder à Shirley Bassett Inna Turner The Wings et Paul McCartney ils ont pris Billie Eilish une starlette américaine qui s'habille en camionneuse comme Christine and the Queen bullshit mais y'a pire Miss Jed dans la BO ils ont mis du Dalida c'est vrai que la chanson de Dalida dans la ville endormie accompagne l'une des scènes du film au secours du Dalida dans un James Bond pourquoi pas du Dev dans Star Wars du Demis Rousseau dans un boulard ou du Sheila dans un Rambo they are fucking crazy en tant que plus vieux ado du monde fan absolu de John Berry qui crée le générique original de 1962 pour Doctor No j'ai envie de crier touchez pas James stop in the name of Bond bon du calme Philippe Manœuvre la prochaine bande originale de James Bond sera peut-être plus à votre goût que celle de No Time To Die No Futur Sister Jade j'ai envie de mourir It's Time To Die merci beaucoup à toute l'équipe It's Time To Die je compte sur vous quand même on se reprend un peu en main on aime trop la vie nous sommes tout à fait d'accord merci à toute l'équipe on vous retrouve sur le site rtl.fr et à demain matin à demain vous savez que ça va être formidable dans un instant on va avoir un bon gratin vous êtes sur RTL en présence de messieurs Fioreto de Verdier et Rose cote j'ai l'honneur de pouvoir vous dire et bien entendu monsieur Lignac bien sûr nos partenaires réguliers bonjour l'orangé bonjour bonjour mademoiselle bonjour monsieur Calvi bonjour à tous le président de la république sera-t-il candidat à sa réélection cela ne semble plus faire de doute puisqu'une campagne d'affichage conçue par les jeunes LREM devrait démarrer dès cette semaine rendons-nous vite à l'Elysée Bréside Bréside t'as vu les affiches qui m'ont fait les jeunes d'En Marche oui oui j'ai vu ça tu es de profil sur fond noir avec un texte en rouge on se croirait dans une réclame pour Netflix mais c'est fait exprès Bréside et t'as pas vu le slogan qui l'a mort vivement qu'on signe pour 5 saisons de plus c'est méga moderne oui mais moi Netflix j'ai jamais compris comment qu'on fait pour allumer ça alors papa me donnait envie de voter pour toi alors que Xavier Bertrand lui il me rappelle les belles dramatiques de l'ORTF voilà il ressemble à l'homme du Picardie et Marine Le Pen on dirait Julie Lescaux c'est quand même plus rassurant ouais c'est tout vieux ces séries personne te connait tandis qu'avec moi il y a du suspense et ça va vite calme-toi Emmanuel je crois que je vais te diminuer ta dose de vos malutines le matin bon maintenant retourne faire tes devoirs il faut que je commande mes tenues de rentrée c'est fini les parés au basket ok googler appelle la boutique esthétique cougar ok Brigitte j'appelle Philippe Bouvard allo ici Bouvard c'est à quel sujet bonjour fini Bouvard je vous écoute tous les week-ends sur RTL en faisant ma gym du matin ça me fait de belles jambes si c'est pour la valise à mon humble avis il faut voir ça avec Max Meignier j'aimais bien écouter Max Meignier et toi c'est routier bien à propos de routier ça m'appelle une blague irrésistible dites camion camion pouet pouet messieurs bravo merci à la prochaine fois samedi dernier notre ami Laurent Ruquier a fait sa rentrée dans son émission On est en direct en recevant aux côtés de Léa Salamé le Premier Ministre Jean Castex comme l'émission était en fait diffusée en léger différé nous nous sommes procurés quelques morceaux coupés au montage bonsoir à tous c'est la rentrée on est en direct avec cette année à mes côtés une femme qui est presque aussi souvent à l'antenne que moi Léa Salamé bonsoir Léa bonsoir Laurent bonsoir à tous et à toutes le bonsoir Monsieur le Premier Ministre soyez le bienvenu assez de Léa Salamé alors Monsieur Castex cette rentrée n'est pas trop casse-tête Monsieur le Présentateur inutile de crier il y a des gens qui dorment et je ne suis pas sourd en responsabilité en responsabilité je vous écoute de toutes mes oreilles mes oreilles où on a mis mes oreilles où j'ai mis mes oreilles elles sont sous vos lunettes Monsieur le Premier Ministre ah elles sont là très bien allez-y posez-moi toutes vos questions sans tabou et je vous répondrai sans détour et en responsabilité en responsabilité alors alors Monsieur Castex on en est à la quatrième vague et vous avez dit aux anti-vax qu'il divague et divague c'est énorme qu'il faut-il croire cher Monsieur Roquet Madame Salami en responsabilité en responsabilité j'ai demandé à mon ministre de la santé Monsieur De Véran de compter toutes les vagues une par une et je les recompte moi-même personnellement il y en a quatre comme les quatre doigts de la main Monsieur le Premier Ministre permettez-moi cette question un peu directe pourquoi portez-vous un post-it sur le front un post-it quel post-it ah oui c'est vrai ça me revient ce sont les éléments de langage que je dois dire dans votre émission pour paraître décontracté décontracté alors voyons voir qu'est-ce qu'ils m'ont écrit de rigolo comment vas-tu yo de poil et toi la matelas bravo elle est très bonne vous êtes aussi drôle que Christine bravo je vous invite aux grosses têtes pour remplacer Stevie Boulet comme ça un boulet chasse l'autre messieurs bravo merci à la prochaine fois Arnaud Montebourg a annoncé ce week-end sa candidature à la prochaine élection présidentielle salut ça va oui bonjour Arnaud Montebourg vous avez vu l'annonce de ma candidature a fait l'effet d'une bombe médiatique jamais un message n'a été autant partagé depuis l'appel du 18 juin du général de Gaulle et l'annonce de la naissance du chiard de Nabila oui enfin n'exagérons rien d'ailleurs vous n'êtes crédité que de 5% d'intention de vote oui mais je sens le désir monter enfin regardez-moi je suis beau gosse je suis le Burt Lancaster de Saône-Éloire c'est quand même pas Xavier Artan avec sa tête d'assureur de province et Mélenchon avec ses chicots gâtés qui vont faire de l'ombre merde à la fin vous avez placé votre projet politique vers un retour à la terre et alors ça n'a rien d'étonnant je vous rappelle que je produis des amandes et du miel je suis un agriculteur de gauche la preuve mes berlutis sont toutes crottées alors que la rentrée politique bat son plein que les formations politiques se préparent déjà au combat de la présidentielle un nouveau candidat a choisi d'annoncer sa candidature sur votre antenne il s'agit de Jacquie Chiasson maire de la fistinière bonjour Jacquie Chiasson bonjour madame dites voir il n'y aura pas plus tôt un bonhomme pour m'interroger parce que je me réfie des bonnes femmes dis donc Jacquie pour dire la méta pour annoncer les programmes ça passe encore mais la politique c'est du sérieux quand même il ne faut pas plus tôt faire la soupe la dame là ouh rassurez-vous Jacquie Chiasson vous allez voir ça va très bien se passer vous avez donc décidé de vous présenter à la magistrature suprême oui et beaucoup quand je vois tous ces bras cassés qui y vont il n'y a pas de raison que je n'aille pas et puis je n'y vais pas pour faire joli on va m'entendre on va m'entendre dommage qu'il n'y ait plus M. Pernault parce que lui au moins il m'a remuité les midis c'est pas comme l'autre la bonne femme oui bon ça suffit je suppose qu'en tant qu'élu de la fistinière vous souhaitez faire entendre la voix des petits maires comme vous fouillon mais ça ne va pas bien elle perd c'est beau tout ça que vous sortez que je suis un petit maire vous n'avez pas vu tous les travaux d'embellissement que j'ai fait le bon travail d'embellissement que j'ai fait à la fistinière la place de la mairie avec le point géant qui brille au centre c'est pour Jeff Kuhn ça c'est moi avec l'agent des touristes bon ben admettons mais côté programme quelles seraient vos premières mesures si vous êtes élu ? boucher tous les troubés qui nous ont laissé tous ces incapables mais sérieusement j'acquise vous pensez avoir vos chances en 2022 ? ben bien sûr j'ai mes chances il y en a qu'un que je crains c'est Zemmour oui alors les autres c'est de la gnannote alors comme si Zemmour il n'est plein de bon sens s'il arrive à me devancer au premier jour j'appellerai à voter pour lui comme M. Chotty comme M. Chotty ben oui décidément vous avez tout prévu et vous avez déjà une idée de slogan pour la campagne 2022 ? oui pour une France unie avec Chiaçon vous l'aurez dans l'Union fort du succès de Bigard Magazine qui fait un carton au kiosque Jean-Marie Bigard développe toujours sa web télé découvrons ensemble son émission du jour salut à tous et bienvenue sur Bigard TV la télé qui a une énorme envie de chier aujourd'hui une émission spéciale philosophique puisque je reçois Josiane Chartier qui est philosophe au café de la mairie à Malacroix et Alain Finkielkraut qui est philosophe à France Culture et dans Culture il y a cul d'ailleurs en parlant de cul Qu'est-ce que c'est que ce traquenard ? Je ne suis pas sur LCP la chaîne parlementaire Ah non ? Ah ben non mon gars t'es sur Bigard TV alias LC Prout la chaîne par le derrière Monsieur Bigard je suis venu parler de la situation en Afghanistan qui mérite un traitement un peu plus exigeant que les flatulences insupportables et dégradantes avec lesquelles vous m'accueillez Ouais bah pourtant en Afghanistan il paraît que ça pète Taisez-vous pauvre conne Et bah voilà c'est fini pour aujourd'hui la semaine prochaine ce sera une émission spéciale musique avec Francis Lalanne qui viendra nous présenter Dictature Sanitaire son nouvel album et le slameur algérien Grand Camp Mouloud et on se quitte avec la chanson officielle de Bigard TV Allez tous Oui 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 Allez tous Non 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 Allez tous vous faire enculer Allez tous Oui 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 Allez tous Non 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 Allez tous je vous fais reculer 7 ans d'âge mental Et c'est pour ça que c'est drôle Ah non arrêtez C'est bon C'est fini Merci Je dois accueillir Monsieur Lignac dans une autre distinction vous en prie Alors l'intégralité Vous ne trouvez pas les flageoles Vous ne trouvez pas les flageoles T'as retrouvé Non 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 Sur le site rtl.fr Merci à toute l'équipe Merci d'être aussi nombreux à nous écouter Retrouvez toutes les imitations de Laurent Gérard sur l'application RTL ainsi que sur toutes les plateformes partenaires N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer mais aussi à partager vos épisodes préférés et à mettre plein d'étoiles A très vite Vous êtes sur RTL RTL matin 7h 9h30 Avec Yves Calvi Vous savez quoi nous sommes jeudi matin Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves Bonjour Mlle Jad Bonjour M. Calvi Bonjour tout le monde Même s'il compte faire durer le suspense le plus longtemps possible sur sa candidature le président de la République étudie de très très près l'évolution des sondages Rendons-nous vite à l'Elysée Emmanuel Emmanuel vient donc te coucher Demain on a Stéphane Berne qui vient déjeuner Il va encore nous bassiner avec ses abbayes en ruines Il faudra être bien réveillé Mais brisite Je regarde Eric Zemmour Il fait des débats tous les jours et toutes les nuits sur toutes les scènes Il est formidable Un cavalier qui surdit hors de la nuit court vers l'aventure au galop Son nom il le signe à la pointe de l'épée dans Z qui va dire Zemmour 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 Regarde vous inquiétez face à moi Zemmour Zemmour vainqueur il l'est à chaque fois Oh là 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 ça me rappelle la unité à vous avec Bernard Gollel samedi après-midi Mais c'est vrai que Zemmour est un excellent débatteur qui sait très bien dramatiser le débat C'est pour ça que je vais t'inscrire à une masterclass de théâtre pour que tu apprennes toi aussi à dramatiser les choses Ok Gollet appelle le cours Sacha Guitry Ok Brigitte j'appelle Pierre Arditi Allo Non mais je ne crois pas Qu'est-ce qui me dérange au plus une représentation de Fallait pas le dire au théâtre de la Renaissance Bonjour Pierre Arditi c'est Brigitte Macron Puisque je vous ai au téléphone vous ne vouliez pas donner quelques cours à Emmanuel pour qu'il fasse moins employé de banque face à Eric Zemmour Mais comment ça des cours d'art dramatique à Macron Non mais je ne le crois pas je rêve Non mais c'est pas possible Non mais je rêve c'est lamentable C'est affligeant Non mais foutez-moi la paix foutez-moi la paix Bon c'est pas grave On va plutôt essayer de te donner une carrure de sauveur du monde à la James Bond face au terrible Monsieur Z comme Zemmour Ok Gollet appelle Daniel Craig Ok Brigitte j'appelle le Beg Beg François Bayrou j'écoute Excusez-moi François Bayrou c'est une erreur je cherchais un coach pour Emmanuel mais il a déjà un coach c'est moi Souvenez-vous qui l'est fait gagner en 2017 Souvenez-vous Ah oui bien sûr moi je voulais plutôt quelqu'un comme James Bond 007 Qu'à cela ne tienne My name is Roo Bayrou Bonjour Olivier Véran vous allez bien ? Pas du tout depuis que le variant Zemmour est apparu plus personne ne parle du Covid j'ai l'impression de ne plus exister Justement le moment n'est-il pas venu de laisser les français aller au restaurant sans passe sanitaire ? Hors de question Non seulement je ne vais pas le supprimer mais je vais créer d'autres passes comme par exemple le pass sanigro pour lutter contre le problème de l'obésité si tu es gros tu ne rentres pas dans le resto Vous êtes sûr que c'est une bonne idée ça ? Absolument il faut traiter tous les problèmes c'est pourquoi je vais également ajouter le pass sanidentaire si tu as les dents pourries tu ne rentres pas non plus dans le resto Je ne sais pas si les français vont t'apprécier Mais je ne suis pas là pour être populaire je suis là pour soigner les français je vais donc également m'attaquer au problème des cancers du sein générés par les prothèses mammaires bon marché en instaurant le pass sanichon Oh non ! Si tu as des nichons en plastique tu ne rentres pas dans le resto Dis donc on va y en avoir des passes C'est pas tout je vais également créer le pass l'aspirateur pour lutter contre l'as le pass partout pour lutter contre la nanophobie et le pass taga pour lutter contre la dépression à Marseille Muriel Robin a accordé une interview poignante au magazine belge le soir où elle dit avoir envie de quitter le métier car le cinéma ne lui propose rien Bonjour Muriel comment se fait-il ? Qu'on ne vous propose pas de rôle Comment se fait-il ? Qu'on ne me propose pas de drôle ? Je ne sais pas Mais pas drôle C'est pas drôle D'accord Restons sérieux Avec quel réalisateur avez-vous envie de tourner Muriel ? Avec quel ? Avec quel réalisateur ? Peu importe Moi tant qu'on me fait tourner je suis contente Maintenant je vais faire tourner une machine C'est amusant Mais plus sérieusement quel genre de rôle aimeriez-vous jouer au cinéma ? Quel genre de rôle ? En tant que femme de gauche j'aimerais bien jouer à quelqu'un qui prend au riche pour donner aux pauvres du genre Muriel Robin des bois En lien permanent avec le public depuis la station spatiale internationale Thomas Pesquet est la nouvelle coqueluche des médias français La Grande Librairie l'émission littéraire de France 5 l'a invité en duplex dans son prochain numéro Bonjour et merci de m'inviter dans La Grande Librairie c'est vraiment un plaisir pour moi de vous parler de mes livres préférés Ah ben non mon gars tu t'es gouré ici t'es pas à La Grande Librairie t'es à La Grande Enculerie Allez hop générique Bon alors mon Thomas tu te fais pas trop chier Pas du tout il y a beaucoup de choses à faire ce matin par exemple j'ai fait une expérience sur le comportement des liquides en apesanteur avec mon collègue russe Yvan Masturbof D'accord c'est pas la station spatiale c'est la station faciale Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est que ce bruit à la con là ? Ah ben zut j'ai posé mon saxophone sur un boîtier électronique et ça a bloqué ma collègue chinoise Tami Tétong dans le sas de décompression T'es pas contente ? Oui ça veut dire tu nous fais chier avec ton saxo en chinois comme vous le voyez il y a une bonne ambiance J'espère que les chiottes sont grandes parce que vous allez l'air de vachement vous faire chier là-haut Tiens en parlant de chinois à quoi elle ressemble la grande muraille de Chine depuis l'espace ? On la voit bien mais vu d'ici elle est quand même vachement plus petite que ma bite Ce matin en faisant kippie je me suis dit ma bite c'est la grande muraille de Pines mais en fait avec sa tête de premier de la classe c'est un rigolo le gars il est marrant le gars bon je vous laisse faut que j'aille libérer ma collègue chinoise sinon je sens que ça va péter bon ben voilà c'était Thomas Pesquet en direct de l'espace la semaine prochaine je recevrai la candidate écologiste Sandrine Rousseau qui est tellement perché qu'elle pourrait elle aussi se mettre en orbite et dans l'orbite il y a bite je dois enchaîner là une prochaine je ne sais pas c'est pas oui c'est bon allons-en paix 11 ans 11 ans non rajoutez pas 9 ans d'âge mental 8 ans alors c'est tant mieux d'ailleurs c'est pour ça que vous êtes là vous êtes sur RTL RTL matin Yves Calhoun bonjour Laurent Gérard bonjour bonjour mademoiselle Jad si tu dis bien bonjour t'as déjà fait la moitié du chemin il ne faut pas l'oublier Jean-Paul Belmondo nous a quitté la France est en deuil vous le savez particulièrement le monde du théâtre et du cinéma bonjour Fabrice Luchini bonjour Belmondo énorme c'est énorme déjà sur l'affiche c'était énorme tu te souviens la jade oui son nom était écrit en plus gros que le titre du film on n'allait pas voir un film on allait voir un Belmondo aujourd'hui on va pas voir un Ninet quand même dis donc Giono a dit la mort attrape d'abord ceux qui courent bah tu vois tout grand écrivain qu'il est tel Giono il s'est planté Belmondo celui qui ne tenait jamais en place il l'a semé la mort il l'a trompé suspendu un hélicoptère au dessus de Venise dans le guignolo ou en équilibre sur une poutrelle dans l'homme de Rio elle a jamais réussi à le prendre la mort non elle a attendu comme la garce qu'elle est qui s'arrête alors tu vois ce matin comme dans la scène finale de A bout de souffle quand Belmondo touchait dans le dos s'effondre rue campagne première j'ai envie de te dire comme lui la mort c'est vraiment dégueulasse Alain Delon a tourné huit films avec Jean-Paul Belmondo bonjour monsieur Delon bonjour 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 madame oui bonjour madame c'est vrai que Jean-Paul Belmondo a eu huit fois le privilège de tourner avec Alain Delon mais je veux dire que c'était un privilège partagé bon la première fois c'était en 58 dans Sois belle étais toi en effet une époque où on pouvait tourner des films qui s'appelaient Sois belle les étoiles aujourd'hui il faudra l'appeler ne sait pas aux injonctions esthétiques du patriarcat et ouvre ta gueule je comprends que Jean-Paul soit parti il y a eu aussi Paris brûle-t-il en 66 aujourd'hui le film s'appellerait Paris roule-t-il et Borsalino s'appellerait casquette à l'envers bon si je résume vous n'aimez pas trop votre époque en effet Alain Delon n'aimait déjà pas beaucoup 2021 mai 2021 sans Jean-Paul Belmondo il trouve ça irrespirable bonjour bonjour François Hollande vous voulez réagir à la mort de Jean-Paul Belmondo oui car on m'a souvent comparé à Jean-Paul Belmondo ah bon c'est nouveau ça et pas que pour le physique aussi pour ses rôles et ses films ah bon mais attendez je ne comprends pas le magnifique le professionnel l'as des as non guignolo il y a quelques mois nous nous étions amusés à projeter notre premier ministre Jean Castex dans la filmographie de Jean-Paul Belmondo et ça donnait ça dans l'itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch Jean-Paul Belmondo donne un conseil à Richard Anconina un conseil qui s'applique aussi parfaitement au premier ministre Jean Castex dans six mois dans six mois tu vas devenir premier ministre alors déjà tu vas changer de costard parce que les rayures avec les rayures ça ne va pas du tout à ça je ne le savais pas je ne le savais pas la première chose c'est que tu vas apprendre à ne pas tout répéter deux fois promis promis tu vas apprendre à dire bonjour c'est la chose la plus importante dans la vie si tu dis bien bonjour tu as fait la moitié du chemin dis-moi bonjour bonjour non tu vas me dire au revoir dis-moi bonjour comme si j'étais un malade du Covid euh bonjour je sens que tu es prêt à faire des choses pour moi étant donné que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu ne connais pas tu vas faire semblant de les connaître le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout c'est de jamais avoir l'air étonné toi tu as souvent l'air étonné à faire un test je vais te dire deux ou trois choses étonnantes mais qui ne devront pas t'étonner t'es prêt ? en responsabilité je suis prêt je suis prêt tu sais qu'avant Mélenchon était avec le petit Jospin ah bah voilà voilà t'as l'air étonné ah oui mais c'est étonnant c'est étonnant mais ça ne doit pas t'étonner tu sais qu'avec le Covid on pourra acheter des clopes mais on ne pourra pas acheter des livres et bien voilà tu recommences à avoir l'air étonné il faut que je ne fasse rien ? rien presque l'oeil lointain un peu endormi pas trop parce que t'as déjà tendance à pas mal endormir les gens bonjour Patrick Bruel c'est un cri de quoi là cette fois ? un cri de douleur un cri de douleur bébel est parti je suis effondré du coup je vais me jeter un corps perdu je vais me jeter un corps perdu dans le travail il y a sûrement un biopic sur Jean-Paul qui est déjà en préparation j'imagine que tu vois qu'il y a le seul acteur qui peut jouer son rôle à bébel et ben non justement je vois pas qui peut être à la hauteur de Jean-Paul Belmondo ? enfin quoi tu rajoutes de la souffrance à la douleur ? c'est évident c'est moi qui peux le faire le bel de toute façon je peux tout faire vous êtes sûr ? oui mais oui tu me colles un caleçon à poids tu m'attaches à un hélico je suis le guignolo tu me fous un moccasin sur le toit des galeries Lafayette je te fais peur sur la ville tu me crèves un oeil je peux même faire minose en peur sur la ville c'est pas des économies je peux tout faire tu me peins la tronche en bleu et je suis Pierrot le fou fou peut-être mais Pierrot c'est moins sûr allez au revoir Patrick oui vous préférez écouter le vrai c'est ça ? j'avais moi-même de ces frayeurs étant enfant et dans notre vaste demeure près de la forêt de Bondy je sautais de guérée en guérée tout en sifflottant des cantines Jean-Paul Benmondo est le chef de file de ce qu'on a appelé la bande du conservatoire une bande de copains qui ont appris leur métier ensemble une génération dorée d'acteurs qui sont restés très amis tout au long de leur vie parmi eux le regretté Jean-Pierre Mariel imaginons la réaction de ce dernier à l'annonce de la mort de Belmondo oh non de dieu de bordel de merde ça y est il a passé l'arme à gauche oh il a rendu son dossard le dernier de la classe qui était en fait le premier oh c'est pas trop tôt je commençais à m'emmerder sévère ici on va pouvoir enfin se marrer on va faire les cons comme au beau vieux temps oh il est magnifique le magnifique tiens quand il va arriver je vais le peindre en bleu en jaune en vert j'y passerai des jours des mois des années s'il le faut ici j'ai tout mon temps pour ça je renais tiens c'est bien simple s'il me demandait de bouffer le compteur à gage je le ferais Jean-Paul on peut pas lui résister guignolo le marginal l'incorrigible tu parles c'est l'irrésistible ouais il a joué toute sa vie et puis non non il l'a pas joué il l'était point et on va pas à la ligne oh non de dieu de bordel de merde on va pas l'accueillir le ver vide non du pinard Saint-Pierre du pinard c'est avec Jean-Luc Godard que la carrière de Jean-Paul Belmondo a explosé à bout de souffle a non seulement été un grand succès mais a révolutionné la façon de faire du cinéma grâce à Jean-Paul et son réalisateur Jean-Luc Godard non Belmondo prénom Jean-Paul bébel pour les intimes 70 millions d'intimes 70 millions de français Belmondo séduisait les femmes plaisait à leur mari enchantait les enfants Belmondo était un enfant un enfant puissance quand on dit à ces derniers qu'il faut faire attention avant de traverser la rue lui il joue les toreros avec les voitures dans un singe en hiver quand les gauches se font engueuler lorsqu'il grimpe dans les arbres lui il applaudit quand il court sur le toit du métro dans peur sur la ville comme eux Belmondo joue Belmondo c'est le jeu le jeu partout le jeu tout le temps dans le cinéma d'auteur et dans le cinéma populaire dans Léon Morin prêtre et dans l'âge des âges il n'y a que deux gens de cinéma le bon et le mauvais avec Belmondo c'était toujours le bon si vous n'aimez pas Belmondo dans un bout de souffle si vous n'aimez pas Belmondo dans le magnifique si vous n'aimez pas Belmondo dans le professionnel allez vous faire foutre et pour une fois c'est moi qui vais laisser le dernier mot à Jean-Paul et lui laisser le doigt le soin de dire coupé après cette émotion qui est la nôtre parce que vous les faites tous revivre c'est ce qui est toujours très perturbant et très émouvant il faut que vous nous racontiez en quelques mots s'il vous plaît cette fin de dîner ça se passe à Lyon si je ne m'abuse ça se passe à Lyon pendant le festival Lumière voilà vous avez forcé un tout petit peu sur le vin rouge avec vos camarades on a forcé un petit peu et même sur le Dijon et on est à la table avec Jean-Paul avec Jean-Pierre Mariel avec Claude Brasseur avec Jean-François Stévenin il est tard déjà il est tard dans l'après-midi ah c'est un déjeuner ah oui je suis comme un gosse et là Jean-Pierre Mariel dit au bout d'un moment oh je vais montrer mon cul et Jean-Paul rajoute moi aussi ben voilà mais ils ne l'ont pas fait ils ne l'ont pas fait bon évidemment on retrouve toutes ces émotions que nous avons partagées avec vous sur le site RTL vous êtes sur RTL RTL matin Yves Calvi jusqu'à 9h30 bonjour Laurent Gert bonjour Yves bonjour mademoiselle bonjour monsieur Calvi bonjour souverain Ponty bon la soliane j'ai levé Filius mais où est-ce qu'il y a le vin il y a le champagne les matines il y a le vin c'est décontrasté c'est pas comme dans ma boîte ah c'est tendu c'est tendu vous avez-vous votre cardinal comment il s'appelle déjà celui qui a rien vu je n'ai entendu barba papa il m'énerve il doit aussi m'occuper de la chevêque Luigi Ventura celui qui met les mains aux fesses il ne peut pas être partout comme mes petites souris tac 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 où elles sont encore passées vous ne les avez pas vous encore ratées alors beaucoup ont pensé que vous alliez faire changer les choses mais puis qui vous dit qu'il ne fait pas des miracles il m'énerve quand il fait de la magie même un tour de calme ça ne marche pas ça m'énerve vous avez lu les livres je suis en train les grands secrets de l'homosexualité au Vatican il faut courir très vite dans les jardins du Vatican vous étiez au courant de tout ça ? pas du tout quand il a découvert ses livres il a supprimé les abonnements à Tétou et à Pink TV à tous les cardinaux il n'est pas là Julien Courbet il n'est pas loin parce qu'il n'y a vraiment plus que lui qui pourrait m'aider après le succès de son album Bruel chante Barbara notre ami Patrick a décidé suite au scandale de sortir d'un nouvel album intitulé Bruel chante Barbara avec notamment le tube l'homme en noir ah bonjour oui c'est une nuit près d'un lac je m'étais endormi quand soudain en levant son marcel et en slip léopard surgit un homme en noir lentement sous tannes déployées lentement il la fit tournoyer près de moi il posa son micel comme tombé du ciel l'abbé vient me masser après l'homme en noir Patrick Bruel reprend aussi une petite contate une petite contate du bout des doigts obsédante et maladroite de sous les droits une petite branlette mais sans signe de croix quelle offense ce barbarin il me le pardonnera merci Patrick je crois qu'on a bien compris l'esprit de cet album qui traite d'un sujet quand même très délicat mais attends c'est pas fini c'est une copie énorme il y a aussi ce chef-d'oeuvre il tâtait des petits louveteaux vous êtes prêts ? oui il tâtait des petits louveteaux les palpait bien comme il faut barbarin feu des semblants ne pas être au courant merci Patrick je crois qu'on s'est fait une bonne idée de cet album événement et vous avez bien fait le tour de la question tu as aussi t'es dans le déni mais tu m'empêcheras pas de chanter une dernière un classique écoute ça dis quand reviendras-tu dis j'ai trop mal merci Patrick merci flûte, flûte et crotte de bique bonjour Stéphane mais bonjour Stéphane mais que nous vaut le plaisir on me moque on me rudoit on me houspille j'en ai ras la frisette mais qu'est-ce qui vous arrive Stéphane ? je subis la vindicte populaire on me critique sur ma proximité avec notre bon roi Emmanuel et notre belle reine Brigitte je serai dit-on le favori de la cour c'est faux c'est faux mensonge et baliverne d'autant que votre mission sur le patrimoine est une mission bénévole parfaitement je ne gagne pas un écu avec cette mission bon c'est vrai que parfois pour me remercier notre bon roi Emmanuel me fait l'honneur de m'inviter à dîner mais peut-on considérer cela comme un salaire ? mais bien sûr que non Stéphane et la table est bonne à l'Elysée ? avec le soin que je mets à la dresser j'espère bien attendez vous n'êtes pas l'un des convives ? que nenni notre bon roi me fait le privilège de le servir je mets le couvert et je débarrasse avant de faire un bras de ménage et de cirer les escarpats de madame mais rassurez-vous son Altesse sait être généreuse parfois j'ai droit à quelques restes ah comment ça ? on me jette une cuisse de poulet ou un bout de fromage que je ne sais quel ministre ou chef d'Etat a à peine grignoté Dieu que mes cires est bon avec moi pourtant la semaine dernière vous avez dit dans la presse qu'il vous arrivait d'être ferme et sans concession avec Emmanuel Macron mais bien sûr l'autre jour tandis que sa saignerie utilisait mes dents pour gratter un des tickets de mon loto du patrimoine afin qu'il ne salisse pas ses ongles je me suis fâché tout rouge je lui ai dit les yeux dans les yeux je ne suis pas votre vassal votre Altesse et toc et alors ? alors il a abdiqué devant ma colère il m'a dit mon bon Stéphane demain j'organise une soirée cassoula à l'Elysée vous en serez l'élément principal c'est-à-dire ? le faillot dans les enfants de la télé sur France 2 Jean-Baptiste Guégan a été ému aux larmes après avoir reçu un témoignage de sympathie de l'héroïne de son enfance Hélène Rolles GB je m'appelle GB je suis un garçon comme les autres GB oui 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 bonjour Jean-Baptiste Guégan on a été étonné d'apprendre que votre idole de jeunesse c'était Hélène d'Hélène et les garçons on pensait que c'était plutôt Johnny Hallyday ben oui qui ça ? je ne le connais pas moi ce Johnny Hallyday enfin voyons Jean-Baptiste vous êtes son sosie vocal ah bon ? oui vous trouvez ? ben oui 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 pourtant je vous assure c'est vraiment ma voix ma voix que j'ai depuis l'an 2000 c'est-à-dire que depuis que je suis en âge de m'acheter des slips oh les slips 2000 oui c'est ça revenons plutôt à votre idole Hélène Rolès à chaque fois que j'entends son nom je suis tout émotionné j'ai les larmes aux yeux que j'ai ça me bouleversifie ben remettez-vous Jean-Baptiste et du coup j'ai décidé de sortir un nouvel album en hommage à toutes mes idoles d'enfance de quand j'étais petit comme cinq pommes il y aura donc un duo avec mon ami Jean-Baptiste Gué-Casimir il est à côté de moi non non c'est pas possible il est à côté de moi je vous le passe allez passer les voix oh bonjour ma petite mademoiselle Jeanne oh bonjour Jean-Baptiste Gué-Casimir votre voix me rappelle quelqu'un ah bon vous trouvez pourtant c'est vraiment ma voix oui on va vous faire notre duo avec Jean-Baptiste Gué-Casimir ça parle d'une île merveilleuse avec plein d'enfants et de monstres gentils vous êtes prêtes ? ah oui je crains de pire mais je suis prête allez-y mais comme c'est très 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 beau merci Jean-Baptiste Gué-Casimir attendez parce que sur mon album d'idole du jeune oui d'idole du jeune GB oui il y a aussi un dommage à celui qui m'a tant inspiré qui est Johnny ? non Jordi ah Jordi 3 4 c'est dur pour nous aussi voilà merci Jean-Baptiste c'est dur dur c'est le vrai ça vous vous souvenez Isabelle ? très bien bah oui mais moi je n'ai pas reconnu tout de suite là je trouve que le son est presque moderne je dois avoir pris un sacré coup de vieux allez dans quelques instants on va retrouver la recette vous êtes sur RTL RTL matin avec Yves Calvi bonjour Laurent Gérard bonjour Yves bonjour Mlle Jade bonjour et oui on commence déjà à rire oui c'est comme ça depuis qu'il a déclaré sa candidature à la primaire de la droite Eric Ciotti n'a pas encore décollé dans les sondages heureusement l'ancien président Nicolas Sarkozy a décidé de l'aider merci de ton aide Nicolas c'est gentil de m'aider à conquérir l'Elysée ah non mais de rien Eric tu vois en ce moment j'ai pas de convocation au tribunal pour tuer le temps j'en profite pour aider les plus nécessiteux de mes fils spirituels tu sais Eric dans toutes les familles politiques il y a des vilains petits canards ah oui mais attention moi je ne suis pas une canard hein ? ah ben non non bien sûr bon pas pour toi Donald bon passons aux exercices pratiques si tu veux bien alors disons qu'il y a une crise économique mondiale et que le président de la république Eric Ciotti il doit annoncer des mesures très impopulaires à la télé vas-y je t'écoute mes chers compatriotes la situation est grave le couac 40 a plongé la France risque d'y laisser des plumes et de se retrouver le bec dans l'eau bon alors attends attends je prends pas mal Eric mais les métaphores avec le couac les plumes le bec ça va pas être possible quand tu parles on a envie de te jeter des croutons de pain tu te demandes juste d'avoir l'air crédible vas-y tu traques la gorge et tu les regardes bien en face et tu reprends mes chers compatriotes face à la crise j'ai élaboré un plan efficace et qui ne casse pas trois pattes à un canard bon on va s'arrêter là pour aujourd'hui on se revoit dans une semaine voilà voilà juste avant l'ouverture de la chasse d'accord Nicolas qu'est-ce que je peux faire pour m'entraîner d'ici là te détendre tiens pourquoi tu vas pas au cinéma par exemple en ce moment il y a une rétrospective Michel Audiard je te conseille de revoir comment réussir quand on est con et pleurnichant voilà c'est ça alors faut pas prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages c'est cette circonstance l'Organisation Mondiale de la Santé alerte sur le variant colombien appelé le variant Mu celui-ci pourrait résister au vaccin voilà qui conduit Olivier Véran le ministre de la Santé à poursuivre sa campagne de communication bonjour c'est Olivier Véran après le variant chinois le variant anglais le variant brésilien le variant indien le variant de Gif Surivette voici le variant colombien faites très attention si vous êtes contaminé par le variant colombien vous verrez des éléphants roses et nous vous enfermerons dans le jardin des halls à Paris avec des fumeurs de craque des pognes cachées vous aurez les dents noires et elles finiront par tomber pour ne pas avoir les dents qui se déchaussent il est nécessaire d'avoir une bonne hygiène buccodentaire voilà pourquoi dans chaque lieu public un agent du ministère va vérifier votre haleine si elle est mauvaise vous serez assigné à résident jusqu'à la fin de vos jours si elle est bonne vous aurez gagné votre passe dentaire alors pensez à Hollywood Véran le chewing-gum au bon goût de menthe l'abus de mastication est dangereux pour la santé il provoque aérophagie et flatulence veuillez consulter votre médecin pour toute indication supplémentaire et votre médecin c'est moi avec Olivier Véran vous mourrez seul et triste mais en bonne santé ah ça ça fait plaisir bonjour Enrico Macias ça faisait longtemps bon il s'agit surtout ma petite gazelle à poncho il s'agit surtout aussi à mon petit frère Yves Calvic que j'écoute tous les matins sur Cartel merci Enrico mais que je ne peux pas regarder sur Beurre FM TV dans ton émission en 3D parce que je n'ai pas les lunettes qu'il faut on en refournit c'est le qui donne mal au crâne je vais demander à Marc que les défauts j'allais vous fournir c'est le qui donne mal au crâne mais qu'avec on a l'impression que Dark Vador il va te couper la tête avec son sable laser à 3D à lui tellement qu'il est près du spectateur le Dark Vador poil poil ma parole ça fait peur bon j'imagine que vous n'êtes pas venu nous voir pour parler de la nouvelle émission d'Yves sur BFM TV non c'est vrai que je suis venu parce que je sens bien que vous avez besoin d'un expert pour parler des afghans ah oui c'est vrai parce que tu sais moi tout ce qui est Proche-Orient Moyen-Orient Festival Interceptique de l'Orient bref tout ça ça me parle à mon coeur à moi parce que je te signale qu'on m'appelle l'Oriental mon regard fatal j'adore justement quel regard portez-vous sur la situation au Proche-Orient ? mon regard fatal d'Oriental quand je vois ce qu'il se passe à Kaboul en Afghanistan la mort de mes os il s'est embué comme les lunettes affle l'eau de Tata Jamila quand elle met à bouillir la couscousière ça s'est tout embué mes yeux ils pleurent et j'ai le coeur qui saine la prise de pouvoir par les talibans vous inquiète bien sûr tu sais ces gens-là je les connais les colombes de la paix ils les chassent à la carrel à la chnico et ils en font des tartares c'est des sauvages c'est pas parce que les nouveaux talibans ils disent qu'ils vont faire la charia light que ça va me rassurer vous n'y croyez pas qu'est-ce que ça veut dire la charia light ils vont plus prendre des cailloux pour la pluie des femmes ils vont prendre des petits graviers moi je sais pas mais c'est quoi la lapidation light tu sais ça me fait penser le jour où tonton Abdel il avait voulu faire du light pour que tata Jamila qu'il faut bien le dire commençait à ressembler à un loukoum avec le miel le sucre l'huile d'olive et tout et tout pour que tata Jamila donc elle maigrisse un peu ah bah écoutez racontez nous on adore comme tata Jamila elle avait l'habitude de manger des confitures aux fruits confits ah oui quand même bien confits dans le sucre qu'un seul pot il pouvait régler le problème de la faim dans le monde bref comme elle mangeait beaucoup de confitures tonton Abdel il a eu l'idée pour faire l'ail de remplacer la confiture de fraises à tata Jamila par de la harissa faible en calories comme tu le dis tata Jamila elle a croqué dans sa tartine à elle la mort de Maiso elle est devenue aussi rouge qu'une tomate mûrée au soleil de Constantine on se serait cru dans l'exorciste elle faisait des tours sur elle-même comme une toupie en disant des mots à tonton Abdel sur sa maman comme quoi qu'elle ferait des choses bizarres en enfer je peux pas te le répéter ah non faut pas faut pas c'est pour ça que maintenant je me méfie des messieurs barbus qui veulent imposer des trucs aux dames même quand c'est soi-disant light bonjour bonjour Pascal bon alors quel est le menu des auditeurs ont la parole aujourd'hui et bien nous reviendrons évidemment sur la disparition de l'immense Jean-Paul Belmondo les critiques cinéma exigeant de Libération Télérama et des Arocs qui depuis hier s'extasient sur le talent de Bebel vont-ils devoir réécrire tous les articles fielleux qu'ils ont consacrés au cinéma populaire et à ces films en particulier je pose la question c'est bien merci Pascal c'est pas fini doit-on obliger ces scribouillards à réécrire leurs articles repentants en écriture inclusive point la professionnelle point le un singe en hiver va-t-il se transformer sous la plume de ses gratte-papiers en une guenon en été Pierre-Oulfou va-t-il devenir Pierrette la dégenrée enfin pour faire plaisir à ses rééducateurs culturels itinéraires d'enfants gâtés va-t-il être nommé itinéraires d'un enfant stigmatisé je pose la question au 3210 c'est bien et nous attendons toutes ces réponses avec impatience bien entendu merci beaucoup à toute l'équipe excellente journée rendez-vous demain même heure même antenne tout à fait à demain il est 8h55 Cyril Lignac on se retrouve dans un instant avec une bonne recette de poule je sais que vous aimez ça j'aime bien ça octopodie en grec huit pattes voilà à tout de suite passez une bonne journée sur RTL et tant mieux Laurent tous les matins de la semaine à 8h45 et le week-end séance de rattrapage pour les fans ou les curieux allez en route avec Laurent et Jade bien sûr la mort de Bernard Tapie a beaucoup fait réagir la classe politique bonjour François Hollande bonjour ou plutôt devrais-je dire adieu Bernard salut l'artiste revoir le petit père des peuples vous avez l'air vraiment très affecté par sa disparition mais petit père des peuples en effet c'est peut-être un peu exagéré vous ne trouvez pas ? non saint Bernard voulait toujours aider les petites gens les pils vont d'air qui duraient plus longtemps c'était lui les adidas avec les crampons qui se dévissent le livret A au crédit lyonnais c'était encore lui la gym tonique pour tous à la télé toujours lui les matchs truqués pour faire plaisir aux supporters encore lui ouais bah vu comme ça forcément Bernard Tapie c'était l'ambition l'élégance et la classe d'ailleurs j'achetais toujours mes slips mes chaussettes et mes cravates chez Tapie à Barbès ah non là je crois que vous confondez c'était chez Tati Tapie Tati qu'importe mon ami Bernard était au-dessus de tout ça ces derniers temps il avait pris du recul comme moi il a commencé chanteur et moi aussi on m'a fait chanter et après la politique il a fait du théâtre du cinéma de la télévision comme moi ah bon vous aussi vous comptez des marines une carrière de comédien oui je vais reprendre le rôle de Bernard Tapie dans homme-femme mode d'emploi de Claude Lelouch avec Valérie Trier-Weiler j'aurais voulu être artiste pour pouvoir faire mon numéro et bien merci pour ce bel hommage François Hollande merci à vous je peux bien le dire même s'il avait une Porsche et moi un scooter je l'ai toujours admiré il me faisait penser à Jean Jaurès n'oublions pas qu'il a été adoubé par Mitterrand il avait un yacht un avion privé un riad à Marrakech une villa à Saint-Tropez je crois qu'avec Bernard Tapie nous avons perdu le dernier grand socialiste de l'histoire qu'est-ce qu'il se passe là ? c'est pénible ce machin là bonjour Nicolas Sarkozy c'est vous qui faites ce bruit ? oui oui c'est pénible hein ? oui c'est le cadeau que m'a offert la juge il dit je lis ce bracelet mais il casse un peu les oreilles mais oui vous avez été condamné à un an de prison ferme pour financement illégal une peine aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique du coup ma première question est la suivante que faites-vous ici ? vous voulez que je vous dise ce que je fais chez vous dans ce studio en costume et chaussures cirées plutôt que d'être chez moi sur mon canapé en jogging et pantoufles ? ben je vais vous le dire je suis venu demander officiellement à ce qu'on m'enferme en prison quoi ? mais pourquoi ? ben on voit que c'est pas vous qui devez toute la journée supporter les ritournelles italiennes chantées par une voix de froid faussée ? c'est une torture j'en appelle à la cour européenne des droits de l'homme je vous en supplie enfermez-moi et puis les parties de Monopoly avec la petite Julia ça va bien à 5 minutes franchement je crois que je préférerais encore jouer à la belote avec Riton le dessoudeur dans une cellule à la santé certes mais vous avez maintenant tout loisir de vous adonner à votre nouvelle passion on le rappelle la culture la culture oui c'est ça vous avez raison je vais enfin pouvoir lire mon livre ah oui promenade 300 pages 29 euros chez Intermarché ça parle comme quoi que la culture c'est l'essentiel de ma vie très bien je l'ai dit à votre consoeur qui a un nom de voiture comment elle s'appelle déjà Laurence Ferrari voilà c'est ça je lui ai dit avec ma Carlita tous les soirs on regarde un film ou une série oui le problème c'est qu'il y a quelques mois votre épouse expliquait qu'elle était fan des mystères de l'amour la suite de Hélène et les garçons et alors quand il crie d'amour il se sépare de Fanny à cause que Nicolas il a des vues sur elle malgré qu'il soit marié à Hélène c'est bouleversant ça vaut les livres pour maigrir d'Albert Cohen non je crois que vous confondez Albert Cohen avec le professeur Jean-Michel Cohen oui bon on va pas chipoter non ça commence faut que je vous laisse faut que je rentre à la prison je lui dis à la maison oui en attendant n'oubliez pas d'acheter promenade 300 pages 29 euros chez Carrefour Market Laurent Gérard quel plaisir ça a écouté sans modération sur notre site rtl.fr ou sur vos smartphones via l'appli RTL vous êtes sur RTL nous sommes jeudi matin oui si je ne m'abuse ça me rassure que vous le confirmiez bonjour Laurent Gérard bonjour Yves bonjour mademoiselle Jeanne bonjour monsieur Calvi bonjour tout le monde la CGT appelle à une journée de mobilisation le 5 octobre pour la défense des conditions de travail nous recevons ce matin le secrétaire général du syndicat Philippe Martinez qu'est-ce qu'on dit nous autres à la CGT oui on dit qu'il y en a marre que Macron il profite de la situation sanitaire c'est ça qu'on dit nous à la CGT oui c'est-à-dire c'est-à-dire que Macron il met tout le monde en télétravail à cause de comme quoi les gens dans les bureaux ils s'éternueraient dessus résultat les salariés ils bossent chez eux dans des conditions déplorables oui mais quelles sont-elles ces conditions ? les gars ils sont devant leur écran d'ordinateur en zoom avec en haut une chemise et une cravate et en bas juste un slip oui et alors ? alors ils attrapent Froid Roubignol comme quoi qu'on demande que Macron il paye les factures de chauffage de tous les salariés Macron on veut des pépettes pour sauver nos roupettes voilà voilà la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan bouleverse les relations internationales notamment avec la Chine bonjour Jean-Pierre Raffarin ou plutôt devrais-je dire Ni hao Jean-Pierre Raffarin Ni hao Mademoiselle Jade Tiang Hong Tiping Ming Merci du compliment la Chine semble vouloir traiter les talibans comme n'importe quel autre partenaire vous qui connaissez bien la Chine comment expliquez-vous ça ? et bien comme le disait très justement le journaliste Bruce Lee Toussaint hier sur BFNM TV talibans ou quoi ou qu'est-ce on s'en fout c'est du business vous voulez dire que la Chine est peu regardante sur les droits de l'homme et privilégie l'économie absolument c'est aussi l'avis de Laurence Ferrari qui a affirmé sur ses nouilles du moment qu'ils achètent nos nèmes les ont urbanés on les aime bon et vous pensez que cela peut ternir les relations franco-chinoises Emmanuel Macron reste très attaché à la question des droits de l'homme qu'en disent les médias chinois c'était justement le sujet de l'édito de ce matin de Pascal Prong dans l'heure des Prong sur ses nouilles il a affirmé avec la mesure et le sens de la nuance qu'on lui connaît les leçons de morale des bouffeurs de grenouilles on écoute poliment mais on s'en bat les nouilles alors que les chaînes d'information continuent leur course à l'audience sur LCI Jean-Michel Apathy cultive sa différence avec son émission de débat Les Experts Apathy Bonjour bienvenue dans Les Experts Apathy l'émission de controverse et d'altercation qui essaye de faire du barouf pour prendre des parts de marché à la concurrence aujourd'hui nous poserons la question qui veut la peau de Didier Raoul pour en débattre je reçois Jean-Marie Bigard journaliste d'investigation à Bigard Magazine François Langlais de LCI et Caroline Doas présidente d'Oser le féminisme subventionné mettons tout de suite le feu aux poudres avec Caroline Doas Comme je l'ai dit et répété un homme sur deux est un porc or Didier Raoult est un homme donc Didier Raoult est un porc d'ailleurs on devrait l'appeler le vieux porc de Marseille Permettez-moi d'intervenir dans votre raisonnement mais comme d'habitude je ne vois pas le moindre rapport entre votre fameuse théorie des porcs et le professeur Didier Raoult Mais c'est parce que vous êtes un homme et d'ailleurs j'ai remarqué que vous pratiquez le man-spreading sous la table Alors je crois qu'il est nécessaire de préciser pour nos spectateurs ce que vous appelez le man-spreading Vous le savez très bien ça consiste à s'asseoir en écartant les jambes pour mettre en valeur ses attributs virils Bigard aussi le fait je vais tous vous dénoncer Ah bah ouais le gars bien sûr qui va pas s'asseoir en croisant les jambes il passe piqurine le gars ça me rappelle la blague du gars qui a l'habitude de piser en faisant du man-spreading le gars son pote lui dit pourquoi tu t'étales comme ça bah l'autre répond c'est parce que j'ai une paire de couilles monumentales le gars François Langlais au nom de la déontologie la plus élémentaire je vous en conjure efforcez-vous de relever ce nouveau débat mon François et bien il y a du pour il y a du contre et bien voyons lui aussi le chaud je vais le signaler aux inrocs toi la féministe la vue lucrative va toucher ta subvention et ferme-la et là c'était les experts apathie la nouvelle agoracitoyenne sans concession animée par votre serviteur on se retrouve bientôt avec de nouvelles controverses pas piquer des verres pour encore plus de démocratie représentative je crois que nous avons la visite d'André Manoukian bonjour André salut les amis j'ai l'impression que quelqu'un s'est assis sur mon piano il est tout désaccordé il n'y a pas de D non André il n'y a pas de D dans la gamme pentatonique dites-nous plutôt ce qui vous amène alors tu sais on parle beaucoup en ce moment de la nomination d'une femme comme ministre au Vatican quelque part j'ai envie de dire que le pape François a voulu rendre un hommage à Annie Cordy Annie Cordy vous êtes sûr André ? la bonne du curé voilà mais oui souviens-toi du tube interplanétaire d'Annie Cordy tu viens d'évoquer monsieur Calvi la bonne du curé tu la connais ? bien sûr c'est pas commode d'être à la mode quand on est bonne du curé c'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi tu sais qu'à chaque fois que tu chantes tu m'embarques dans ton univers et j'ai plus un poil de sec et pourtant j'en ai plein des poils poursuivre votre histoire secrète de la bonne du curé André et bien un jour le pape il était plongé dans son mi 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 dans son mi mi quoi ? mi mi sel monsieur Calvi il a entendu la bonne du curé ré 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 sur Radio Vatican et il a été vachement touché par le témoignage de cette femme qui voudrait bien mais qui veut point c'est la même il a donné l'idée de nommer une nonne au Vatican d'ailleurs j'ai envie de dire que si la nonne avait été de Corée ré 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 ça aurait été rigolo parce que là-bas elles sont jaunes les nonnes oh là là elles sont jaunes les nonnes très belle histoire de chanson André c'est rigoureusement authentique bien sûr tu sais pour te répondre j'ai envie de citer Patrick Brouel qui a dit je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux qu'on peut traduire pas ? on sait pas trop mais on dirait du Derrida ah bah non ça marche pas ah la balle sont jaunes les nonnes en tant qu'amateur des Beatles bah oui vous êtes sur RTL c'est le cadeau du matin une bonne dose de Gérard pour attaquer la journée avec le sourire Laurent Géral étant fort de la semaine profitez-en Laurent et Jade bien sûr il est temps de retrouver Pascal Praud qui s'apprête à présenter sa célèbre émission l'heure des pros bonjour Pascal quels sont vos invités du jour bonjour ce matin j'accueille une nouvelle tête dans la personne de maîtresse Jacqueline une redoutable dominatrice bien connue du milieu sadomasochiste une dominatrice mais pourquoi faire ? et bien elle sera chargée de mettre des coups de martinet à Laurent Joffrin à chaque fois qu'il dira du mal de notre futur président Éric Zemmour des coups de martinet c'est rude oui et si ça suffit pas elle lui enverra du 220 volts dans les nichons oui non non Pascal on ne veut pas savoir donnez-nous plutôt le sommaire des auditeurs à la parole à 13h sur RTL et bien nous parlerons d'Éric Zemmour qui monte dans les sondages et joue le rôle du caillou dans la chaussure des candidats de droite mais quel caillou sera-t-il ? Le caillou dans l'escarpin de Valérie Pécresse ? Le caillou dans le mocassin à gland de Xavier Bertrand ? Le caillou dans les Rangers de Marine Le Pen ? Ou le caillou dans les Mephisto Maxi Confort à sommeil absorbant de François Asselineau ? J'attends vos réactions au 3210 Et bien merci Pascal Voilà 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 dans sa future émission Hôtel du Temps sur France 3 Thierry Ardisson interroge des personnalités disparues après Jean Gabin François Mitterrand ou Lady Diana déjà enregistrées ce sera bientôt au tour de Valérie Giscard d'Estaing de se faire interviewer par l'homme noir Salut les Macas Salut les bébés Salut les Macabées Bienvenue dans Hôtel du Temps où je ressuscite pour vous aujourd'hui le plus vieux de tous les présidents les plus jeunes Ouais 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 Je rappelle à la vie l'homme à l'accordéon Valérie Giscard d'Estaing L'accordéon L'accordéon On fout le très bon de l'accordéon Et la France moderne c'est la fête La déesse à ses pensions hydrauliques qui m'ont tout seul et le serpent monétaire C'est quelqu'un qui l'a inventé avec le mouchemite Elle est conquête amoureuse On en parle des conquêtes ? Ouais 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 On en parle des conquêtes ? Marlène Jaubert Je ne sais plus ça toute rouge La camionnette du laitier Mireille d'Arc François Giraud Patrick Chacasse François Giraud François Giraud Alors justement VGE sous tes airs de gland chauve qui fait du ski en cravate et qui s'assoit avec Bobonne au coin du feu Il paraît que tu as énormément baisé dans ta jeunesse Non c'est pas possible Ma jeunesse Ma jeunesse Parlez un peu mieux À votre âge J'avais encore la gauche J'avais pas besoin J'avais pas de dentier Je me teignais pas les cheveux Et moi j'ai jamais pris de coke Je peux vous dire qu'à l'académie française au moment du goûter ça emballait Les marguerites d'Ursenard Les carrières d'or en cause Et au conseil de l'O.O.C. À ce sujet j'ai une anecdote avec Laurent Fabius et Anna Juppé Alors je t'arrête tout de suite Bon Valérie Faut y aller mollo parce que je te rappelle qu'on est sur le service public et qu'on peut pas tout dire Ah oui ? Ah il fait sa chouchotte le bandoir Quand il faut demander à Michel Rocard si Chuchu se tromper il fait ça d'intéressant Mais si on veut tout balancer il n'y a plus personne Mais je t'en foutrais des animateurs impertinents Tiens Vous avez aussi réveillé Jeanne Calment Elle va bien ressentir avec moi Fallait pas me ressusciter Ah oui ? Ah oui ? Ah oui ? T'entendissons 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 Un peu de respect Un peu de respect Les dons clément Les dons clément Dormir en paix Dormir en paix Dormir en paix Si tu veux pas Si tu veux pas Qu'on te casse les dents Qu'on te casse les dents Prends ton dentier Prends ton dentier Et fout moi le camp Faut moi le temps Espèce de décroffi Espèce de décroffi Il faut J'ai consompte nos services publics Services publics Pour payer Sa statue Et puis C'est plus dur De la paix De la paix Un décembre Roi des clocards Roi des clocards Roi des couilles Roi des clocards Roi des clocards Roi des clocards Roi des clocards L'orangéra c'est sans filtre Sans retenue Dès demain lundi en direct En studio avec Yves Calvi Dans RTL Matin 8h45 Vous êtes sur RTL RTL Matin Yves Calvi jusqu'à 9h30 Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves Bonjour mademoiselle Jarre Bonjour monsieur Calvi Selon de nombreux experts On devrait connaître une explosion des ventes de sexe beau Autrement dit des robots pour faire l'amour Une technologie futuriste qui vous intéresse peut-être messieurs les frères Bogdanov Et bien bonjour Ygor Et bien bonjour Grishka Et bien Ygor je t'avais dit de ne pas laver la panopie de la droïde à plus de 30 degrés Son poncho est tout rétréci Ah merci pour le conseil lavage messieurs Mais revenons à nos robots de compagnie Et bien Grishka je crois que la droïde voudrait savoir si tu as acheté une partenaire robotisée de l'avenir du futur pour faire l'amour au temps X Et bien Ygor ma poupée est en réparation au service après-vente de chez Darty Et bien Grishka la mienne aussi est en réparation Ah bon mais il y a déjà des problèmes en série avec ce genre de robot ? Expliquez-nous ça Et bien Grishka ma poupée d'amour du futur a refusé de dormir avec moi et elle s'est mise en mode auberge du cul tourné dans la boudre Et bien Ygor la mienne a un bout de menton coincé quelque part et depuis elle clignote Bien merci messieurs je crois qu'on a compris que la technologie de l'amour robotisé n'est pas tout à fait au point Et bien Ygor pour une fois la droïde a raison Je vais abandonner mon robot d'amour et me remettre avec mon aspirateur Un document annexé au budget révèle que les membres des cabinets ministériels ont vu leur rémunération augmenter de 20% depuis l'élection d'Emmanuel Macron Voyons ce qu'en pensent nos nouveaux députés en marche messieurs chevaliers et l'aspect Tiens bonjour messieurs le député vous avez vu ça ? On s'est fait avoir on aurait mieux fait travailler au cabinet Faites ce que vous voulez mais moi je fais autre chose au cabinet Éventuellement de la lecture mais de là ils travaillaient Ah mais non je parle pas des cabinets je parle des cabinets Oui j'ai compris des cabinets les WC les Wawa si vous préférez Ah non non pas des Wawa les cabinets ministériels vous avez beau être nouveau en politique vous savez que les ministres ont des cabinets Pourquoi les ministres n'aurait-tu pas de cabinet ? Ministre c'est comme tout le monde ça va au cabinet Mais je ne parle pas du ministre je parle de ceux qui travaillent avec lui au cabinet Vous dire que les ministres et leurs collaborateurs se retrouvent au cabinet pour travailler ? Ah bah bien sûr et vous savez combien ils gagnent au cabinet ? Presque 10 000 euros par mois 10 000 euros pour aller au cabinet Moi je dis il ne faut pas pousser Ah bah justement si au cabinet il pousse le bouchon un peu loin Ah il ne se mouche pas du coude si vous voyez ce que je veux dire Ah parce qu'en plus il se mouche au cabinet C'est dégoûtant dégoûtant Bon bah c'est pas que je m'ennuie mais je dois aller en commission C'est une grosse une petite commission Je ne sais pas ça dépendra du cabinet Une récente étude agite la communauté scientifique et fait état d'un problème de santé publique D'après le journal Le Monde 20% des français souffrent de manière chronique Sans que ces douleurs ne les orientent vers des structures de soins Pour nous expliquer ce phénomène Bonjour Michel Chevalet La souffrance comment ça marche Si vous mangez un tofu trop chaud Vous brûlez un petit peu la langue Ça vous picote et vous passez à autre chose Mais si vous vous cognez le petit orteil au coin du lit Vous souffrirez atrocement Oui vous avez l'image Il est scientifiquement prouvé que vous allez hurler des injures Puis vous mettre à sangloter Appeler votre mère et tenter de vous amputer vous-même au couteau L'orteil concerné tant vous dégusterez Oui on voit bien l'image Mais qu'apporte cette étude ? Les scientifiques ont inventé le barème de la souffrance Le barème de la souffrance comment ça marche ? Et bien prenons ce disque de Christophe Maé Dont voici un extrait Il est haut le bonheur Il est haut Il est haut Il est haut le bonheur Il est haut Il est haut Dites-moi maintenant votre niveau de souffrance sur l'échelle de 0 à 10 Oh bah un bon 7 Et pourtant des millions de personnes écoutent Christophe Maé Sans se rendre compte des risques pour leur santé Voici un autre exemple encore plus parlant Prenons ce disque de la chanteuse Camille Et tendez l'oreille Dites-moi maintenant votre niveau de souffrance auditive sur l'échelle de 0 à 10 Ah bah là 9 et demi Ah voilà la démonstration est faite Pas besoin d'en arriver à un saignement des tympans Pour savoir que l'on souffre et aller consulter un spécialiste Et quel spécialiste ? Un vendeur de disques qui vous prescrira aussitôt Un remède efficace Prenons ce disque d'Etienne Dao dont voici un extrait Dites-moi votre niveau de souffrance Ah bah là je sais pas j'ai rien entendu CQFD est la meilleure façon de ne pas souffrir C'est encore une fois de ne rien écouter L'église catholique sous l'impulsion du pape François Va lancer en France une grande campagne médiatique Pour inciter au denier du culte Qui est sa principale ressource Et dont le nombre de contributeurs ne cesse de baisser Bonjour votre sainteté pape François Bonjour ma fillade J'ai cherché un panier RTL Pour le meilleur de la France Il faut donner quelques piéchettes pour mon église Pour l'instant il n'a pas gagné grand chose François Langlette Il n'est pas économiste pour rien Regardez ce qu'il m'a mis dans le panier Pas de petites pièces Il a mis des petits boutons Ah oui c'est sûr Mais il n'est pas rien J'ai mis des petits boutons On va se rattarper Tiens tenez faites passer votre panier à monsieur Calvi Qui lui est très généreux Oh merci Merci monsieur Calvi Mais il ne se mousse pas du cou Mais il n'est pas suffisant Heureusement Dieu est avec moi Il va transformer les piéchettes en bifeton Vous allez nous refaire un tour Comme le célèbre Garcimor Bien pas un tour Il y a un miracle Il a joué des contrats Il prend trois piéchettes Une rose Il va les lancer au dessus de ma tête Et ça va se transformer en 3000 euros Vous êtes sûr de vous là ? L'esprit ça me guide Attends sur une, deux, trois Il lance les trois piéchettes Ouh là Ouh là Ouh là J'en étais sûr Ça n'a pas marché Ça a marché Il y a Trois briques Ils me sont tombés sur la terre Mais pas trois briques en billets Trois briques en pierre Ouh là Il est mal Merci à toute l'équipe Et on vous retrouve bien entendu Pendant le week-end Dans les matinales De nos camarades Vincent Perrault Et Stéphane Carpentier Et puis bien entendu Lundi même heure Merci d'être aussi nombreux À nous écouter Retrouvez toutes les imitations De Laurent Gérard Sur l'application RTL Ainsi que sur toutes Les plateformes partenaires N'hésitez pas à vous abonner Pour ne rien manquer Mais aussi à partager Vos épisodes préférés Et à mettre plein d'étoiles A très vite Vous êtes sur RTL RTL matin 7h 9h30 Avec Yves Calvi Il est 8h47 On n'est pas rendu Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves Bonjour mademoiselle Jeanne Bonjour monsieur Calvi Bonjour à tous Le débat sur l'énergie Est au coeur De la campagne électorale Vous le savez Emmanuel Macron Semble avoir choisi son camp Puisqu'il devrait annoncer Dans quelques jours La construction De mini centrales nucléaires Rendons-nous A l'Elysée Retrouvez le couple présidentiel Mais Emmanuel Emmanuel Qu'est-ce que tu fabriques Avec ma cocotte minute ? Mais euh Brizit Je m'entraîne à fabriquer Une mini centrale atomique Parce que le nucléaire C'est mon projet Mais tu deviens faux Emmanuel Arrête ça tout de suite Tu vas faire sauter la baraque Mais euh C'est vachement sûr mon truc C'est comme de la vapeur De la vapeur radioactive oui Regarde-moi ça Ma couleur est déjà en train de tourner Va falloir que je retourne Chez Jacques Dessange Mais aide-moi au lieu de rallye Tu nous prends pour Pierre et Marie Curie Ou quoi ? Ok goglet Sors-nous la fiche de Pierre et Marie Curie Ok Brigitte J'appelle Pierre Arditi Non mais quel est le con qui vient encore me déranger Que je répète ma pièce de tête Mais c'est lamentable C'est lamentable Oh excusez-moi Pierre C'est une erreur C'est à cause de mon goglet Qui fait n'importe quoi Puisque je vous tiens mon cher Pierre Vous qui êtes un homme de raison Êtes-vous pour ou contre Les centrales nucléaires ? Mais c'est quoi encore Ce sondage ? Mais laissez-moi tranquille Enfin laissez-moi tranquille Non c'est parce qu'Emmanuel Fait des expériences dans la cuisine Je n'ai pas besoin de cuisine équipée Mais écoutez-moi la paix Mais c'est pas possible Brigitte, Brigitte Ça y est Ma mini central nucléaire marche du tonnerre Mais quel con On fait quel con Mais c'est pitoyant Sortez-moi de là On l'a sorti de là Oh oui Ça l'a bien exposé Anne Hidalgo Sillonne la province Depuis qu'elle est candidate A l'élection présidentielle Elle souhaite ainsi montrer Son attachement à la France profonde Et se défaire de son costume De mère de base Ah voilà Nul doute qu'Yves Montand Alias le papé Et Daniel Auteuil Dans le rôle du gaulin Les héros de notre saga provençale Macron des sources Sauront lui réserver Le meilleur accueil possible Ah non pas d'autre Papé, papé Tu sais ce que vient de me dire le bossu L'Anne Hidalgo Va venir nous visiter L'Anne Hidalgo tu as dit Pourquoi que le bossu Il appelait son Anne Hidalgo Ma foi Ça m'étonne pas De ce fada des colos Vivement que Le Zemmour Soit élu président Que tous les gauchistes Dans son genre Ils soient obligés De donner des prénoms français A leurs ânes Mais je te parle pas De cette âne là Papé Je te parle de D'Anne Hidalgo La mère de Paris Comme elle est candidate A la présidentielle Elle vient nous voir Pour qu'on vote pour elle Oh Fin de chichon Le galinette Si c'est cette âne est là Que tu me parles L'heure est grave Cours sur la place des Platanes Et réunis Casimir En tenant un pique-bouffigue Au café du Mistral On va lui présenter Un joli petit commissaire La club à l'Anne Hidalgo Avec la fanfare du village papé Mais non couillon Avec des chevrotides Tu m'entends galinette Il faut laisser Il faut pas laisser approcher L'Anne Hidalgo Elle va nous saloper Notre belle campagne Tu as vu ce qu'elle a fait A la capitale Pourtant j'ai vu Une photo dans le journal Chez César le coiffeur Elle a l'air gentille L'air gentille tu as dit Fanaise C'est une sorcière Pire que la baptistine A la capitale Elle a transformé Les baravins En bar à jus Elle élève des rats Même qu'elle a recouvert L'Arc de Triomphe Avec une bâche Elle serait capable De recouvrir la statue De Marcel Pagnol D'un sac poubelle Et pourtant dans le journal Elle dit qu'elle aime la nature Et toi galinette Tu fais le gobi de voile La nature Il ne connaît rien Est-ce que tu devais inviter A la capitale Goulin Tes oeillets Tu devrais les faire pousser Sur un rooftop éco-citoyen Et participatif Et inclusif Ah si l'Anne Hidalgo Est une présidente Elle te prendra ton tracteur diesel Et tu devras labourer La terre en trottinette Arrête papé Tu me fais peur Et tu crois que la sorcière Elle va battre Macron Et si ton barbeau de Macron Il ne se méfie pas Elle pourrait bien Du prendre quelques bobos À barbichette Mais je ne veux pas moi Parce que Macron Je l'aime Je l'aime Macron Je l'aime d'un amour Que ce n'est pas possible Je t'aime Macron Je t'aime Le rapport sauvé Commandé par l'église catholique Révèle que 330 000 enfants Ou ados Ont été victimes D'abus sexuels En 70 ans Sur la même période Il y aurait eu Autour de 3000 prêtres Pédophiles Il demande pardon Ah bonjour Pape François Vous tombez bien Il va me fouetter Avec les orties Qu'est-ce que c'est L'unia qui va faire Pour sa soupe d'automne Il avait prévu Pour son potage Il est honte Il est tellement honte Il va faire une prière Pour les curés pédophiles Oui je ne suis pas sûre Que ce soit exactement Cela qu'on vous demande Si si Il est demandé à Dieu Qu'il les envoie tous En enfer Ils seront condamnés A se faire tripoter Par des dames mûres Très mûres Blêtes quoi Cela fera les pieds A ses pores Vu comme ça De toute façon L'église Par ce rapport Reconnait ses torts Promet de lutter Sans relâche Contre la pédophilie Et veut même Indemniser les victimes Ca risque de représenter Une somme considérable C'est pas grave De toute façon Il est prévu De faire de l'économie L'alliant économisé Servira à indemniser Mais des économies Sur quoi ? Il est souclé Tous les abonnements Des curés A Tchoupi magazine Oui Voilà Je crois entendre Le son d'un piano Notre ami André Manouillian Ne doit pas être loin Voilà c'est le toucher Bonjour André Oh la 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 Mais qui c'est Qui a encore touché A mon piano ? Je parlais que c'est Si, 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 si Si quoi André ? Cyril Lignac Et toi toujours Que c'est un piano De cuisine Alors pas que Pas du tout Même si on peut Y faire des sols Sol, sol, sol Ah oui Bon d'accord Sol, sol Meunier D'accord Je suppose André Que vous êtes là Pour célébrer avec nous La journée spéciale Des 70 ans De Jean-Jacques Goldman Oui c'est ça Aujourd'hui je vais vous raconter La véritable histoire De la chanson Qui a lancé la carrière En solo de Jean-Jacques Goldman C'est en 80 C'est Il suffira d'un signe Tu la connais ? Moi si je la connais Il suffira d'un signe Avec moi Un matin Un matin tout tranquille Et serein Oui Monsieur Calvi danse aussi Tu sais J'adore ton phrasé Façon Reine du karaoké Des Charentes Oui T'as un vrai potentiel Pour faire le podium De la française des jeux Il faudrait que tu bosses Ton vibrato Tôt Tôt Ah bah non Tôt Tôt Il n'y a pas Revenons L'histoire secrète Il suffira d'un signe Tu sais que Jean-Jacques Goldman Dans ses chansons Il s'inspire de la vie De tous les jours Et il avait remarqué Que le matin Il y avait un signe C'était que Quand il se réveillait Il y avait un truc Qui faisait une grosse bosse Dans son pyjama Admettons Et alors ? Il avait regardé Dans un dictionnaire Ce que c'était Et ça s'appelait Erectus matinalus Oui Alors au début de sa chanson Il voulait écrire Érection du matin Pipi sans les mains Mais finalement Dans les paroles Il dit C'était écrit dans nos livres En la 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 Oui en latin D'accord Tout s'explique Et puis un jeu Il a montré sa bosse Et sa copine Oui Et comme sa copine Elle a été vachement impressionnée Du coup dans les paroles Il a écrit Tu verras que les filles Oh oui tu verras bien Auront les yeux qui brillent Le matin Ah mais oui je m'en souviens C'est étonnant Merci André Pour cette nouvelle histoire secrète Attends c'est pas fini Parce que Jean-Jacques A cette époque Il cherchait un petit peu son look Comme toi Ah merci C'est vrai Un jour il s'est dit Tiens Pourquoi que je mettrais pas Une cravate de cow-boy En cuir toute fine Tu te souviens Et là sa copine S'est foutue de sa gueule Alors il a écrit Tu ris mais sois tranquille Un matin Oui J'aurai tous ceux J'aurai tous ceux qui brillent Dans mes mains Ah voilà Donc c'est le signe du matin C'est passionnant Merci André Et bon anniversaire Jean-Jacques Goldman Tu sais à propos de Jean-Jacques J'ai envie de citer Derrida Oui Qui dit Une limite ne se touche pas Et alors ? Bah tu sais Je crois que Jean-Jacques Quelque part Il est No Limit No Limit No Limit Myte 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 Y'a pas de myte Non Y'a pas de limite Et c'est toujours trop court D'ailleurs marqué Voilà Il est 8h05 Vous êtes sur RTL Christophe Paco RTL Petit Matin Weekend Et à 6h10 Plaisir de retrouver Sans plus tarder L'Ongia A Roland-Garros C'est les matchs En soirées sans public Qui sont diffusées Sur Prime Vidéo Ne passionnent pas Grand monde Même certains joueurs Se sont plaints D'une absence Totale d'ambiance Imaginons comment Les papes Du divertissement d'antan Aurait pu rebooster Ce spectacle sportif Je veux parler bien sûr De messieurs Guy Lux Et Léon Zitrone Et bien bonsoir Bienvenue à ce Hitpa Dans 5-7 du tennis De Roland-Garros En Mondiovision Sur Amazon De la Roi Doute Prime Vidéo En Super 8 Il était en couleur S'il vous plaît Au programme ce soir Le numéro mondial Novak Djokovic Qui Vous le reconnaîtrez facilement C'est celui qui est coiffé Comme un Playmobil Opposé A un biais la russe inconnu Au bataillon Mais vous le reconnaîtrez quand même Vu qu'ils ne sont que d'eux Dans le stade Et il y a eu une ambiance de fou La dernière fois que je me suis Maré comme ça C'était quand on m'arrachait Mes dents de sagesse Alors tout de suite Partons à SVP 11-11 Autoy 24-36 Avec notre ami Gennaro Pour un poids sur le score Gennaro Djokovic 44 Djokovic 40-15 Djokovic 40-15 C'est bon le macaroni Tu ne vas pas nous faire Dans toutes les langues On s'emmerde déjà C'est comme ça Sur le cours Suzanne Lenguet Dont j'ai très bien connu La grand-mère d'ailleurs Qui montait Elle aussi au filet Toujours avec mes balles Dans la main Elle me faisait mal La bougresse On retrouvera tout à l'heure Raphaël Nadal Celui qui gagne toujours A la fin Et qui se tire sur l'élastique De son slibard Avant de servir C'est bon On le reconnaît Mais je crois Je crois que Je crois que Léon Zitron nous appelle Guy Tandis que je tenais Que je tendais Pardon mon micro A Benoît Père Celui-ci probablement Épris de boisson A brisé sa réquette Sur moi Il m'a cassé On m'a cassé Je ne vois plus Je ne vous entends plus Et bien finalement Le tennis C'est comme le reste C'était mieux avant Rappelez Borg McEnroe et Connors Lorsqu'on se marre un peu Laurent Gérard Qu'on retrouve évidemment En direct Tous les matins De la semaine Juste avant 9h Belle matinée Bon réveil Dans un instant Les animaux Les animaux Les animaux 7h00 9h30 Avec Yves Calvi 8h47 Bien foutu de moi Avec mes candidats éparpillés Sachez-le Ma petite fille Mon deuxième prénom C'est Machiavel Parce que croyez-moi Réussir à arnaquer un assureur Ce n'est pas une mince affaire Vous êtes donc satisfait Bon bah oui Bertrand Bertrand va être désigné candidat Il sera au second tour Il est élu président Et Bibi est à Matignon Et voilà le travail Oui sauf que Michel Barnier Lui aussi candidat Aurait les faveurs Des militants à l'aide Oh non mais c'est pas vrai C'est pas vrai Le cauchemar continue Qu'est-ce que vous voulez Que je fasse avec Barnier Moi La dernière fois Qu'il est venu chez vous Alba Ventura s'est endormi Ah mais moi aussi Je suis candidat Ah bonjour Eric Ciotti Oui En effet Christian Jacob Monsieur Ciotti Lui aussi progresse Dans les sondages Oh bah voilà C'est la totale Maintenant il y a Ciotti Qui me vole dans les plumes Je ne suis pas un canard Oui bah t'es gentil Tu restes dans ton coin Je ne suis pas un canard Dominique Strauss-Kahn Est dans la tourmente Depuis la révélation Des Pandora Papers Il a en août fait l'objet D'un portrait à charge Dans l'émission Cash Investigation Diffusée jeudi dernier Bonjour monsieur Strauss-Kahn Bonjour Vigène Tout ça c'est du bullshit Parait-il Oui c'est du bullshit Au départ De ces condamnations Il y a Un énorme magot Un énorme ragot L'absus révélateur Pas du tout Le fait que l'affaire Des Pandora Papers Soit révélée Trois jours Avant la diffusion De Cash Investigation M'a mis la puce A l'oseille A l'oreille Il y a encore un lapsus Vous soupçonnez Élise Lucet Tout à fait Et je vais me défendre Croyez-moi Elle ne l'emportera pas Au paradis fiscal Au paradis Pardon C'est quand même bizarre Tous ces lapsus Que vous faites On était habitué A vos lapsus sexuels Mais là Ce sont des lapsus financiers Je suis avec ça Pour vous faire plaisir Je peux revenir Au registre sexuel Et vous dire Que les lucets Elles vont l'avoir Dans le pognon Dans l'oignon Ah zut j'arrive Ah bah oui Décidément D'autant que J'ai prononcé Trois fois le mot Lapsus Dans l'apsus Il y a Et l'ap Enfin c'est fou Décidément Cette affaire Vous affecte beaucoup C'est le signe Que je suis l'objet D'une machine à sous D'une machination Alors un piège C'est possible Un complot Nous verrons Philippe Martinez Le patron de la CGT N'en démord pas Il s'oppose A la réforme De l'assurance chômage Bien que celle-ci Soit déjà en vigueur Bonjour Philippe Martinez Bonjour Qu'est-ce qu'on dit Nous autres à la CGT On dit que la réforme A Macron On n'en veut pas Et puis c'est tout Bon rappelons Qu'avec cette réforme Une partie des jours Non travaillés Au cours des 24 derniers mois Seront comptabilisés Pour le calcul De l'indemnité L'indemnité Je l'ai bien dit Au lieu d'une division Des salaires bruts Des 12 derniers mois Par le nombre De jours travaillés Ouais A la CGT Nous autres aussi On fait des mathématiques En CM2 Et on sait bien Que 2 et 2 Ça fait 5 Alors il ne faut pas Nous prendre pour des jambons On a fait Nos calculs Et une fois de plus C'est les travailleurs Et les travailleuses Qui trinquent Qui payent l'addition Non qui trinquent Qui trinquent au bistrot Parce qu'ils n'ont pas d'emploi Alors du coup Ils passent leur journée au zinc Et qu'il n'y a pas de raison Que ça ne soit pas Macron Qui leur paye leurs coups de blanc Ou leurs coups de rouge Ou jaune Parce que nous autres A la CGT On n'est pas des racistes Sur la couleur D'accord Qu'est-ce que vous proposez alors ? On propose un grand retour à l'emploi Dans un secteur d'avenir Qui est écologique en plus Oui lequel ? Manifestant à pied professionnel Entre république et nation Vous vous opposez aussi A l'allongement de l'âge de la retraite Certains parlent de 65 Ou même 67 ans Qu'est-ce qui va se passer Dans les EHPAD ? Les travailleurs Ils seront plus âgés Que les pensionnaires Du coup aux espérides C'est Robert qui changera la couche De Monique Son aide-soignante C'est sûr que vu comme ça Alors qu'est-ce qu'on dit Nous autres à la CGT ? Qu'est-ce qu'on dit à la CGT ? On dit que tout le monde Doit partir à la retraite A 25 ans ? A 25 ans ? Bah ouais Comme ça on a réglé Le problème d'emploi Plus de chômeurs Que de retraités Que des retraités Vous voyez ? C'est simple Pas besoin d'avoir fait des études A Macron Pour trouver des solutions Du 9 au 17 octobre Se tient comme chaque automne A Lyon Le festival Lumière Nous sommes en direct Avec un fidèle De ce prestigieux Festival de cinéma L'ancien maire de Lyon Gérard Collomb Aujourd'hui conseiller municipal Bonjour monsieur Collomb Bonjour Vous m'entendez bien ? Oui très bien Mais il y a des bruits d'animaux Autour de vous Vous n'êtes pas à Lyon ? Si je voulais aller voir un film A l'UGC Confluence Mais je suis bloqué dans ma voiture Par la transhumance La transhumance à Lyon ? Oui C'est une initiative écologique Soutenue par la ville de Lyon Qui n'en est pas une bonne idée près Comme ça ? C'est authentique Il s'agit je le dis De créer des interactions Entre les piétons et les moutons Mais comme les moutons Font entre 6 et 8 kilomètres par jour Forcément ça n'avance pas Vous n'êtes pas très emballé Par cette idée D'une transhumance urbaine ? Pourtant j'aimais bien les moutons Surtout le gigot d'agneau Et aussi les pieds de moutons En salade Qu'on appelle les clapotons A Lyon Mais qu'est-ce qui se passe près de vous ? Un automobiliste en colère ou quoi ? Non c'est la caravane de chameaux Qui est passée au rouge Une caravane de chameaux ? Oui c'est une nouvelle expérimentation De la sémillante et brillante Mairie écologiste de Lyon Les chameaux apportent le sel Et les épices aux cantines municipales Ça évite les camions Oui là aussi on vous sent un peu désabusé Mais pas du tout Mais je crois que je n'arriverai jamais A voir mon film J'aurais dû prendre la navette fluviale Tirée par des bœufs Vous le saurez pour la prochaine fois Vous étiez en route pour aller voir quoi à propos ? Soleil vert de Richard Flecher Il paraît que ça prédit le futur Et que ça fait peur L'énergie nucléaire s'est invitée Dans la campagne électorale Centrale nucléaire ou éolienne Le débat fait rage Mais il existe de nombreux autres types d'énergie renouvelable Faisons point avec notre ami Jean-Pierre Pernod Eh oui ma petite Jade Comme le dit le proverbe en France On n'a pas de pétrole Mais on a des idées Alors prenons tout de suite Eh ben la route de Nouvelle Région Direction Higuel-le-Tartuffe Dans la région du Rue-Quié-Joufflu A la rencontre de Jean-Pierre Qui a révolutionné l'énergie hydraulique Avec l'invention d'un barrage Qui ne nécessite pas d'eau Un barrage sans eau ? C'est impossible ça ? Mais si comme le dit cet autre proverbe Qu'on aime beaucoup Impossible n'est pas français Et c'est ce que démontre Jean-Pierre Avec son barrage Aux heures les plus sombres de notre histoire Avec la montée inédite d'Éric Zemmour Dans les sondages Ce qui lui permet de chauffer Toutes les maisons du Rue-Quié-Joufflu Sans débourser un centime Mais c'est astucieux Un autre exemple peut-être ? Tout à fait Prenons maintenant la route De Lance-Lebourg En Haute-Morraine A la rencontre de Jojo Qui a inventé le premier vélo électrique sans batterie Un vélo électrique sans batterie Mais comment est produite l'énergie ? Tout simplement par sa femme Puisque le vélo électrique de Jojo Est un vieux tandem Sur lequel il a installé son épouse Qui pédale pendant qu'il contemple Les jolis paysages d'automne Une idée pleine de bon sens Dont devraient s'inspirer Les start-upers de la capitale Je me disais aussi Mais notre tour d'horizon Ne serait pas complet sans un détour Par la fistinière Où le maire d'hiver droite Jackie Chiasson Actuellement en campagne électorale Sillonne les routes de France Dans son bus au jus d'oignon Un carburant 100% naturel Récolté chaque soir Oui, non, non, merci Sarah Ça suffit, on n'a plus le temps Moi je voulais voir Je voulais entendre Jackie Eh ben non Ah non, Jackie Jackie, vous êtes là ? Enfin, on me donne la parole Il n'y a pas que M. Zemmour ? Ben oui, alors, écoutez Non, mais c'est important Qu'on puisse vous entendre Dans le débat actuel C'est sûr Vous allez m'entendre Vous allez m'entendre Bon, tout va bien chez vous Tout va bien Laurent Gérard C'est sans modération Pas de limite Et des imitations en pagaille Tous les matins de la semaine Et le meilleur Réservé aux auditeurs du week-end Humour assuré C'est parti avec Laurent et Jade Depuis qu'il a déclaré Sa candidature A la primaire de la droite Éric Ciotti N'a pas encore décollé Dans les sondages Heureusement, l'ancien président Nicolas Sarkozy A décidé de l'aider Merci de ton aide, Nicolas C'est gentil de m'aider A conquérir l'Elysée Ah non, mais de rien, Éric Tu vois, en ce moment Je n'ai pas de convocation au tribunal Pour tuer le temps, j'en profite Pour aider les plus nécessiteux De mes fils spirituels Tu sais, Éric Dans toutes les familles politiques Il y a des vilains petits canards Ah oui, mais attention Moi, je ne suis pas une canard Hein ? Ah ben non, non Bien sûr Pas pour toi, Donald Bon, passons aux exercices pratiques Si tu veux bien Alors, disons Qu'il y a une crise économique mondiale Et que le président de la République Éric Ciotti Il doit annoncer des mesures Très impopulaires A la télé Alors, vas-y Je t'écoute Mes chers compatriotes La situation est grave Le couac 40 a plongé La France risque d'y laisser des plumes Et de se retrouver le bec dans l'eau Bon, alors attends Ne prends pas mal, Éric Mais les métaphores avec le couac Les plumes, le bec Ça ne va pas être possible Quand tu parles, on a envie De te jeter des groutons de pain Tu te demandes juste D'avoir l'air crédible Vas-y Tu traques la gorge Et tu les regardes bien en face Et tu reprends Mes chers compatriotes Face à la crise J'ai élaboré un plan efficace Et qui ne casse pas trois pattes À un canard Bon, il est tombé On va s'arrêter là pour aujourd'hui On se revoit dans une semaine Voilà, voilà Juste avant l'ouverture de la chasse D'accord, Nicolas Qu'est-ce que je peux faire Pour m'impréner d'ici là ? Te détendre Tiens, pourquoi tu ne vas pas au cinéma ? Par exemple, en ce moment Il y a une rétrospective Michel Audiard Je te conseille de revoir Comment réussir Quand on est con et plundi Voilà, c'est ça Ou alors, il ne faut pas prendre Les enfants du bon Dieu Pour des canards sauvages C'est de circonstances L'Organisation mondiale de la santé Alerte sur le variant colombien Appelé le variant MU Celui-ci pourrait résister au vaccin Voilà qui conduit Olivier Véran Le ministre de la Santé A poursuivre sa campagne de communication Bonjour, c'est Olivier Véran Après le variant chinois Le variant anglais Le variant brésilien Le variant indien Le variant de Gif sur Ivette Voici le variant colombien Faites très attention Si vous êtes contaminé Par le variant colombien Vous verrez des éléphants roses Et nous vous enfermerons Dans le jardin d'Eol A Paris Avec des fumeurs de crack Des poncachiens Vous aurez les dents noires Et elles finiront par tomber Pour ne pas avoir les dents Qui se déchaussent Il est nécessaire d'avoir Une bonne hygiène buccodentaire Voilà pourquoi Dans chaque lieu public Un agent du ministère Va vérifier votre haleine Si elle est mauvaise Vous serez assigné à résident Jusqu'à la fin de vos jours Si elle est bonne Vous aurez gagné Votre passe dentaire Alors, pensez au Hollywood Véran Le chewing-gum Au bon goût de menthe L'abus de mastication Est dangereux pour la santé Il provoque aérophagie Et flatulence Veuillez consulter votre médecin Pour toute indication supplémentaire Et votre médecin C'est moi Avec Olivier Véran Vous mourrez seul et triste Mais en bonne santé 7h52 Vivement demain Avant, le dimanche après-midi C'était plus tôt Qui veut encore du poulet rôti ? Ou encore Mais plus maintenant Désormais, vos dimanche après-midi Seront plutôt comme ça C'est le Bon Dimanche Show Sur RTL Avec du rire Des invités Et encore du rire Le Bon Dimanche Show L'émission qui vous promet Des vrais bons dimanches Le Bon Dimanche Show Présenté par Bruno Guillon C'est dimanche des 14h sur RTL Et à tout moment en podcast Sur rtl.fr Et l'appli RTL Vous êtes sur RTL RTL, petit matin week-end 5h, 7h Christophe Paco Et sans plus tarder Des plaisirs de retrouver ce matin Laurent Gérard Pour le meilleur de Laurent C'est aujourd'hui la journée mondiale Contre la contrefaçon C'est difficile à dire Mais qu'est-ce qu'au juste Que la contrefaçon ? Posons la question à notre expert en tout Michel Chevalet La contrefaçon Comment ça marche ? Pour vous l'expliquer Je vous ai ramené le même produit En version originale Et en version contrefaite Oui, alors ce sont deux bouteilles Absolument La première, comme vous le voyez Est une bouteille de vin Son étiquette indique L'appellation d'origine Le cépage Le degré d'alcool Elle m'a été conseillée Par un caviste sympathique Et compétent D'accord Et la deuxième ? Eh bien, il s'agit D'une contrefaçon De bouteille de vin De loin, elle ressemble A une bouteille de vin Mais si vous regardez l'étiquette Rien n'est indiqué À part la mention Vin nature Assortie d'un dessin Qui semble avoir été fait Par un enfant de 5 ans Elle m'a rendu D'autre a été vendu Dans un wine shop Par une contrefaçon De cavistes tatoués Arrogants et antipathiques Avec une barbe Trop bien taillée Pour être honnête Bah, pardon Mais il est peut-être bon quand même Eh bien pour le savoir Goûtons-les Je vous ai préparé Un verre de chaque bouteille Commençons par la première Je vous laisse goûter Oui, alors Hum, hum Oui, il est bon On sent bien le fruit Avec quelques notes D'épices Un peu boisées Voilà Goûtez maintenant A la bouteille de vin nature Alors Hum Hum C'est bizarre Il pique Il a un goût de Non, j'arrive pas à définir Oh non Eh bien, je vais vous le dire Il a un goût de poney Avec quelques notes De serpillère Bah écoutez, oui C'est un peu ça Il y a aussi une note de C'est dur à dire Une note de vieux slip sale Bref La démonstration est faite Ce n'est pas du vin Mais une contrefaçon de vin La contrefaçon est donc Bel et bien Un fléau pour l'économie Les papilles gustatives Le tube digestif Et accessoirement Le porte-monnaie Le vin étant le seul produit Où la contrefaçon Coute plus cher Que l'original Laurent Gérard Tous les matins Juste avant 9h Sur Artel Bien sûr Venez nous rejoindre Venez jouer avec nous Il y a le ballon de l'euro à gagner Et des places pour l'expo Largo Winch Aventurier de l'économie 3210 Mathias C'est en pleine forme Mathias et tous ses fans Vous attendent 3210 3 2 1 0 Pour jouer avec nous Le Paco Mago Tout à gagner Sur RTL Tous les matins 11h30 Tout à gagner C'est quoi ? De la culture De l'humour Des rires Des invités C'est tous les jours Entre 11h30 et 12h30 Sur RTL Tout à gagner Présenté par Bruno Guillon Et Bérenice Bourgueil C'est du lundi au vendredi A 11h30 Sur RTL Et à tout moment En replay Sur l'appui RTL Vous êtes sur RTL Yves Calvi Jusqu'à 9h30 Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves Bonjour mademoiselle Jatte Bonjour monsieur Calvi Bonjour tout le monde 5 ans après Un président ne devrait pas dire ça Qui avait tant coûté à François Hollande Gérard Davé et Fabrice Lhomme S'apprêtent à publier Le traître et le néant Une enquête à charge Cette fois consacrée à Emmanuel Macron Les deux journalistes ont interrogé Plus de 100 témoins Nous sommes en ligne avec l'un d'eux Qui a préféré garder l'anonymat Bonjour monsieur Bonjour Cette voix me dit quelque chose Non je ne suis pas celui auquel vous pensez La preuve ce matin ma cravate est bien droite C'est vous qui avez inspiré le titre de ce livre Le traître et le néant Emmanuel m'a trahi Le traître c'est lui Et le néant c'est qui ? Je n'ai aucune idée Tout ce que je sais C'est qu'ils ont trouvé la deuxième partie du titre D'après l'une de nos conversations Car j'ai parlé à ces journalistes pendant tout mon quinquennat Faites attention on va finir par savoir qui vous êtes Non Ah zut Ah mais que se passe-t-il ? A force de crier j'ai réveillé ma juju Ah bah voilà Oh ! Qu'est-ce que passe-t-il ? Ah mais c'est pénible ce machin là Ah bonjour Nicolas Sarkozy Vous pouvez décrocher c'est pénible cette sonnerie vraiment ? Mais c'est pas mon téléphone c'est le cadeau de ma juge Ah bah oui votre bracelet électronique Chaque fois que je sors de chez moi pour me détendre les guiboles ça sonne C'est normal ? C'est normal vous êtes assigné à résidence Quelle indignité Me condamner à passer 24h sur 24 avec ma Carlita qui gratouille sur sa guitare Qui chantouille des chansons qu'on comprend rien C'est quasi de la torture J'en appelle à la ligue des droits de l'homme Vous n'exagérez pas un peu là ? 6 mois Encore 6 mois à purger Et le pire c'est pas ma mozzarella de buffala Non le pire c'est la petite Julia Elle m'oblige à jouer à Pokémon Ah mon dieu Et puis elle a de quittinir à la gamine A chaque fois elle essaye de m'arnaquer quand on échange les cartes L'autre jour elle voulait m'échanger un bulbizarre contre un salamèche Mais franchement j'étais à deux doigts d'appeler la cocoé Vous vous souvenez de la cocoé ? Bah bien sûr Bien sûr c'était la commission de contrôle des opérations électorales de l'UMP Quand il y avait des soupçons de fraude Ah c'était le bon temps hein Le temps des copains On savait s'amuser entre des trommes Ah ah bah c'est encore votre bracelet électronique ? Ah non cette fois-ci c'est pas moi Défamation Ah bah Patrick Balkany bien sûr Qu'est-ce que vous faites là ? Vous aussi vous êtes assigné à résidence ? Je vais te demander à Nicolas S'il veut que je lui fasse certir son bracelet électronique de diamant J'ai fait ça sur le mien c'est très joli Je croyais que vous étiez ruiné Vous auriez menti à la justice ? Mensonge ! La vie personnelle de François Mitterrand Fait l'objet de nouvelles révélations fracassantes Dans son livre intitulé Le Dernier Secret Solène de Royer, grand reporter au monde Dévoile la relation amoureuse du président Mitterrand Alors âgée de 71 ans Avec une étudiante en droit de 19 ans Prénom bien clair dans le livre Un amour clandestin qui dura 8 ans Jusqu'à la mort du président Et qui donna lieu à une abondante correspondance Dont bien sûr voici un extrait Nous sommes au début de l'histoire d'amour A l'automne 1988 Claire Ma clérette Ma clarinette L'été se termine enfin J'espère que tu as bien fêté ton bac à la colo Avec tes copines En pensant à moi As-tu reçu le colis de friandises que je t'ai fait envoyer ? J'ai dit à Daniel que c'était pour les guerriers roses du Nicaragua C'est pour ça qu'elle a voulu à tout prix ajouter une cagoule Et des moufs qu'elle a tricotées Tu peux les jeter J'ai aussi demandé à Anne Pajot Des crayons de couleur et des feutres Tu sais qu'elle s'y connait en peinture De mon côté J'ai bien reçu la casquette Ainsi soit-je De milliers de farmeurs Que tu m'as envoyé Je la porte A l'envers Comme tu me l'as appris En revanche je ne sais pas si Je la mettrai à l'ONU Comme tu veux la demander Mais Sache Que je la garde toujours précieusement avec moi L'autre jour Je l'avais sur la tête Quand j'ai reçu Michel Rocard Au premier ministre Dans mon bureau de l'Elysée Je lui ai dit que c'était un cadeau de Nelson Mandela Et que je la portais par fidélité A mes valeurs de gauche Il a tout gobé ce nigo Il faut vraiment que je trouve un moyen De me débarrasser de lui Maintenant Tu vas rentrer à la fac Et moi je vais retrouver Mon travail harassant De président Tiens d'ailleurs Je me demande si Je n'ai pas redissoudre l'Assemblée Pour refiler le boulot A Chirac ou Baladur Après tout La première cohabitation Ne m'a pas trop mal réussi Comme ça On pourra prendre des passes UGC illimité Pour aller au cinéma A Montparnasse Maintenant que tu as l'âge De comprendre les choses de l'amour Ma clérette J'aimerais beaucoup Revoir avec toi La boum Et la boum 2 Et Si tu veux organiser un goûter Avec tes copines Pour les vacances de la Toussaint Je peux demander à Sophie Marceau De passer vous faire une petite surprise Elle ne me refuse rien Il faut aussi Que je te présente Mazarin Ma fille cachée J'espère qu'elle te plaira Vous pourrez réviser Faire vos devoirs ensemble Elle n'a que 14 ans Mais ce sera un peu Comme une petite soeur pour toi Tu verras Elle espiègle L'autre jour avec eux Le tube de son stylo bic Elle a envoyé une boulette De papier mâché Dans l'œil de verre De Jean Édernalier Il était furieux Et depuis Il me fait la gueule Cet idiot international Bah Ça lui passera Avant que ça me reprenne En attendant Je l'ai fait mettre sur écoute Par gros souvre Je te ferai entendre Les enregistrements Ils ne décolèrent pas C'est irrésistible Depuis que je te connais Ma petite claire Je me sens rajeunir C'est comme si Les 52 ans Qui nous séparent N'existaient pas Je me sens Dans la force de l'âge Mon médecin Le bon docteur Gubler N'en revient pas Il croit que c'est grâce A son traitement A base de vos maltines Laisse moi Te confier mon petit secret J'ai demandé À l'aîné De mes deux nigauds de fils Jean-Christophe Celui qui traficote en Afrique De me trouver De la corne De rhinocéros blanc Broyée J'en mets dans tous les plats J'ai dit À un jour Que c'était du sel De noir moutier Que m'avait envoyé Ségolène Depuis J'ai eu une pêche d'enfer Comme tu le dis toi-même J'ai hâte de te revoir J'espère que De tout mon coeur Que tu pourras venir A la soirée Caviar et homard Qu'organisent Les badinter Je voudrais Te les présenter Officiellement Ils sont mortellement Ennuyeux Mais Ils ont le bras long J'ai déjà parlé De toi Robert badinter Alors Ne te fatigue pas trop Avec tes examens de droit Il t'aidera Le moment venu Il me doit bien ça Voilà Ma claire de lune Il est tard Et tu dois être couché Car je sais que tu as Un contrôle d'anglais Demain matin Je te dédie C'est un IQ japonais Ancestral Qui me fait penser à toi Chapi chapeau Badapo Chapo chapi Badapi Biribibi Rabada Dada Ah bon de quel Bon moment passé Avec les gens du corps Il nous étonnera toujours Ah oui tout ça C'est ça je peux vous dire Ça n'est pas fini Ça n'est pas fini Merci mille fois On vous retrouve sur le Merci cartel.fr Et bien entendu Demain matin sur RTL Avec grand plaisir Bonne journée à ce soir Merci d'être aussi nombreux A nous écouter Retrouvez toutes les imitations De Laurent Gérard Sur l'application RTL Ainsi que sur toutes Les plateformes partenaires N'hésitez pas à vous abonner Pour ne rien manquer Mais aussi à partager Vos épisodes préférés Et à mettre plein d'étoiles A très vite Voilà Vous êtes sur RTL C'est bon C'est vrai Comme la rosée du matin Je fais juste du souci Pour la France Quand tu vois Ce qu'elle a fait à Paris Justement Elle a annoncé Sa candidature Depuis Rouen Pour se détacher De son image parisienne Allons bon Et pourquoi Rouen Elle se prend pour Jeanne la puce à elle Avec tous les parisiens Qu'elle a baisé Ça fait longtemps Qu'elle a perdu son puce à elle Enfin Si elle est élue Elle va défigurer la France Pense à ton village d'enfance Ça y est Tu le vises valide Oui Imagine Le terrain de pétante Place Jean Gabin Bien allons sous les platanes Avec la douce musique Des boules qui s'entrechoquent Et bébert Qui engueule René Parce qu'il n'a pas lancé Le cochonnet à des distances A la distance réglementaire Bien sûr Je vois très bien Si la Givre est élue Déjà la place Jean Gabin Elle sera renommée Place Camélia Jordana Et à la place du terrain de pétanque Il y aura une salle de yoga Je ne sais pas si ça va plaire A bébert et René Oh bah ça c'est sûr Sûr que non Du coup ils vont aller se réfugier Au café de la mairie Pour boire un petit ballon de blanc Grignotant une rondelle de sauciflard La France quoi Sauf qu'à la place du café de la mairie Il y aura un bar à jus détox À la place du ballon de blanc Il y aura une infusion fenouil curcuma Et à la place de la rondelle de sauciflard Il y aura un cube de tofu Aux graines germées J'aime bien Ça ne va pas leur plaire ça Il y a moi non plus Si elle passe Je prends la première navette D'Elon Musk Et je me barre sur la lue de fumier Les candidatures à la présidentielle De 2022 se multiplient La campagne est officiellement lancée Voyons comment le président L'aborde en direct à l'Elysée Emmanuel Qu'est-ce que tu fais accrocher Au ventilateur du salon ? Mais c'est pas le ventilateur président C'est mon hélicoptère Il faudra quand même qu'on se signale à Minos Que ça devient de plus en plus difficile De se vautrer dans la boue sexuelle Mais enfin Emmanuel Qu'est-ce qu'il te prend ? Tu veux une paire de claques ? Allez, descends de là, c'est dangereux Mais Brigitte J'apprends par cœur les réplicules de Jean-Paul Belmondo Et je refais les cascades Tous les Français l'adoraient Il faut que je m'en inspire pour ma campagne Mais tu ferais mieux de te soucier De tes concurrents A commencer par Édouard Philippe Qui est en train de monter son parti politique De centre-droit Ah bon ? Mais il n'a pas le droit Se traître avec sa barbe de panda Oui, certes Mais en parlant de panda Je te rappelle que tu as fait le même coup La France Hollande Mais bon Il faut régler ça Ok, goglet Appel Édouard Ok, Brigitte J'appelle Édouard Allô, c'est qui ? Non, parlez-moi en profession Oswald Allez, hop, 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 hop Non, non, mais Je vais vous parler à Édouard Ok, goglet Appel Édouard Ok, Brigitte J'appelle Bigard Bonjour Je ne suis pas là pour le moment Mais vous pouvez tous aller vous faire enculer Après le poutre sonore Non, non Non, merci Je ne la sens pas du tout cette campagne J'aurais tout entendu Bah oui, on aura tout subi Voilà Sandrine Rousseau La candidate écoféministe à la primaire des écologistes a encore fait parler d'elle sur Twitter Elle a rendu hommage, vous le savez, non pas à Jean-Paul Belmondo mais à Jean-Pierre Belmondo Une faute sur le prénom de l'acteur doublée d'une faute de français dans son tweet Retrouvons le pape de l'écologie française Nicolas Hulot Je survol actuellement la zone protégée d'Europe écologie les Verts Une zone malheureusement totalement pollue Une pollution aux particules fines ? Non, une pollution aux déclarations d'une espèce qu'on croyait pourtant disparue Le connardo écolo diplodocus Mais qu'est-ce que se passe-t-il ? Je viens de tomber sur la déclaration de Sandrine Rousseau qui préfère, je cite, les femmes sorcières qui jettent des sorts aux hommes qui construisent des centrales nucléaires Alors, voilà une autre déclaration de Sandrine Rousseau Elle veut accueillir en France les terroristes afghans pour mieux les surveiller Ouh là là, il y a un problème Nicolas ? Je viens de pénétrer dans le cerveau de Sandrine Rousseau C'est magnifique, il n'y a rien C'est le monde du silence Ouh, j'ai parlé trop tôt Ce monde du silence est malheureusement pollué par ses tweets hommages Ah, vous voulez parler de son tweet sur le célèbre Jean-Pierre Belmondo ? J'ai mieux que ça, je viens de tomber sur les prochains tweets que Sandrine Rousseau a déjà préparés Dont celui où elle rend hommage à Bernard Delon Et ses films Le Père Noël est une ordure et la grande vadrouille Bon bah revenez à la surface Nicolas, c'est dangereux là Bonjour Bonjour Pascal Bonjour Pascal Praud Vous n'êtes pas encore en direct sur CNews pour votre émission L'heure des pros ? Pas encore, nous devons d'abord préparer le plateau pour la venue de Laurent Joffrin Nous souhaitons accueillir comme il se doit ce grand journaliste de gauche Oui, c'est-à-dire ? Mes complices Charlotte Dordella et Yvon Riouffol sont en train de disposer des punaises à l'envers sur sa chaise Hier, Elisabeth Lévy a mis du sel dans son café au nom qu'on a rigolé Oh le pauvre ! Tout à l'heure sur RTL, que nous avez-vous préparé ? J'ai décidé que les auditeurs ont la parole serait une émission où les opinions les plus diverses pourront s'exprimer Alors je demanderai aux auditeurs s'ils estiment qu'Éric Zemmour fera un bon président Un très bon président ou le plus grand président de tous les temps ? Pour répondre aux 3210 Toutes les opinions, vous êtes sûr ? Mais oui, la preuve, je poserai également cette question Annie Dago sera donc candidate à l'élection présidentielle Est-ce selon vous une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle ? Ou la plus grande catastrophe pour l'humanité depuis la peste bubonique de 1347 ? J'attends vos réactions aux 3210 Tiens Gérard Depardieu, mais vous êtes encore là ? Ben oui, quand j'ai vu M. Lignac entrer dans le studio, j'ai décidé de rester C'est un honnête homme, M. Lignac, qui défend notre belle gastronomie française Sauf que le jour, avec son infusion de fleurs, j'ai testé J'ai puissé toute la nuit, il fumait ! Alors justement, Claudine, qui avait demandé cette recette d'infusion, nous demande aujourd'hui la recette de la raclette végane J'ai bien travaillé, alors la recette végane, c'est simple, vous faites bouillir des pommes de terre pendant 20 minutes, un petit peu de fleur de sel et puis c'est prêt ! Elle vaut pas bien la Claudine ! On a fait la rampe, une raclette végane, pourquoi pas un cassoulet aux endives ? Il est plein de bonne volonté, ce brave Cyril, pour plaire aux auditeurs, mais là trop c'est trop ! Alors moi je vais lui commander une vraie recette à mon beau Cyril, une choucroute aux trois saucisses, sans choucroute ! Bon bah je crois que vous avez compris qu'on était de bonne humeur et surtout de bon appétit ! Les deux coïncidents assez souvent, n'est-ce pas ? Bonne humeur et bon appétit ! Alors on vous retrouve sur le site rtl.fr, vous le savez ça ! Et puis rendez-vous demain matin ! Bonjour Monsieur Calvi et bonjour tout le monde ! Je crois que la conférence de presse de Jean Castex est sur le point de commencer ! Test, test, test ! République check ! One, two, check ! Le micro fonctionne ! Cette circonférence de fesses peut commencer en direct de mon canapé Queer Center ! Je suis cas contact ! Quels sont vos questions ? Bonjour Monsieur le Premier Ministre ! Jean-Michel Apathy, journaliste freelance ! Ma question porte sur le Covid-19 ! Faut-il se préoccuper du variant Delta ? Le variant Delta ? Zut ! C'est lequel déjà ? Ah oui ! Je sais, j'ai un moyen mnémotechnique ! Le variant du Mekong est au Vietnam, donc le variant Delta c'est le variant vietnamien ! Pardon de vous contredire Monsieur le Premier Ministre, mais il n'y a pas de variant vietnamien, le variant Delta c'est l'ex-variant indien ! Ah oui, ça me revient ! J'ai confondu avec le Delta du Gange qui est en Inde ! Eh bien, je peux en dire, c'est que l'OMS nous casse les bonbons avec son alphabet grec ! Son alphabet grec ! Question suivante ! Bonjour Marinette Farigoul pour Azure TV ! Bonjour Monsieur Calvi, ravi de vous voir ! Bonjour Marinette ! Est-ce que le Tour de France d'Emmanuel Macron à la rencontre des Français prévoit une étape cassée ? Comme vous l'avez remarqué, Emmanuel Macron fait attention à sa ligne ! Et vu qu'il a déjà pris une tarte à teint, l'hermitage, je ne sais pas s'il est raisonnable d'enchaîner avec une tarte au cassis ! Au cassis ! Question suivante ! Oui bonjour Guillaume Durand pour la radio, comment dirais-je classique ? Alors Roland-Garros, on a dû garder les masques ! Résultat, comment dirais-je, j'ai un drôle de bronzage ! Serait-il possible de rattraper ça cet été, comment dirais-je, à Saint-Tropez ? Quand je le ferai en définitive ma revue de presse à la terrasse de, comment dirais-je, Sénéquier, pour avoir un bronzage, comment dirais-je, totalement total et uniforme ! Monsieur Dugland, non, ce ne sera pas possible, mais je vous rappelle que les centres de bons âges Point Soleil ont rouvert à ce sujet ! Je vais maintenant laisser la parole à Olivier Véran pour un exposé de 2h30 sur les dangers du mélanome du mélanome ! Après la gifle reçue la semaine dernière par Emmanuel Macron, toute la classe politique s'est montrée solidaire du Président de la République. Parmi les soutiens les plus indignés, on a beaucoup remarqué celui de François Hollande. Bonjour François Hollande. Bonjour Mlle Djihad, bonjour M. Capri. Ah bah presque, presque, presque. Revenons sur votre appui au Président Macron, vous ne nous aviez pas habitués à tant de sollicitude pour votre successeur ? C'est vrai, je le reconnais, j'ai parfois eu des mots très rudes envers Emmanuel, mais désormais quelque chose de plus fort que la politique nous unit, l'atteinte à notre intégrité physique. Ah c'est à ce point ? Oui, oui, je le redis, un Président ne devrait pas subir ça. Vous ne pouvez pas comprendre car vous n'êtes pas passé par là. Oui mais vous non plus François Hollande, vous n'êtes pas passé par là. Vous êtes juste fait enfariner en 2012, comme Jean-Luc Mélenchon, samedi dernier, et puis c'est tout. Non, c'est pas tout. Mais non, c'est pas tout. Du jour où j'ai été élu Président, ma vie est devenue un enfer. Moi aussi j'ai reçu des baffes, mais aussi des remontrances, des brimades. Dès le premier soir de l'élection, une folle a voulu m'embrasser sur la bouche à la Bastille, devant tout le monde. Vous vous rendez compte, vous vous souvenez ? Oui, ça me dit quelque chose. Après, j'ai dû dormir dans le canapé. On m'a jeté mon rasoir Philips dans la mare de l'Elysée. On m'a coupé mes cravates. On m'a enfermé dans la salle de bain de la lanterne avec Claude Cérillon. Un cauchemar ! Oh non ! J'ai même été privé de dessert pendant deux semaines. Et ça, aucun Président avant moi ne l'avait enduré. Je le dis ça. Oui, mais de quoi nous parlez-vous là, au juste, François Hollande ? De ma vie avec Valérie Trier-Vail, après mon élection. Une vie sacrifiée pour la République. Et quand elle criait sur moi, Valérie ne disait pas « Ah ben la Macronie, mais retourne voir ta Julie ! » Le prophétique, et toujours très attendu, Michel Houellebecq, a publié un texte sur le site de la revue britannique Unheard. Bonjour, Michel Houellebecq. Bonjour. Ça va ? Je n'ai jamais été aussi heureux. Ce matin, j'ai pris un bon petit déjeuner. Ah, c'est bien ça ! Café, croissant ? Non, Valium et cigarette. Ah, oui. Revenons plutôt à votre texte pour cette revue britannique, où vous réagissez à la fameuse tribune des généraux qui parle d'un suicide français. Oui, je dis qu'ils ont tort. Vous pensez que la France va bien ? On n'assiste pas au suicide de la France, on assiste au suicide de tout l'Occident. Vous êtes encore plus pessimiste, docteur ? Non, pas du tout. De toute façon, ce n'est pas grave, puisque la planète saturée de 7 milliards d'humains va bientôt exploser. Oui, d'accord. Mais alors vous qui annoncez avant tout le monde, vous n'avez pas une solution ? Euh, si. Oui ? Ah ben, on vous écoute ? Me recoucher, attendre ? Oui, la fin, j'imagine ? Non, mon prochain petit déjeuner que j'ai commandé à la pharmacie. Ah, très bien. Francis Lalanne, à nouveau au cœur d'une polémique, monsieur Kedby. Le chanteur interrogé sur le comportement de Jean-Marie Pigard, lorsque celui-ci a fait un parallèle douteux entre le passé vaccinal et l'étoile juive. Il s'en est pris physiquement à des journalistes de quotidien. La justice a évidemment été saisie. Allez tous vous faire enculer ! Bonjour aussi Jean-Marie Pigard. Oui, bonjour. C'est des chochottes, les gars d'honneur de leçon de quotidien. Tu les effleures dans le petit costard, Zedig et Voltaire. Ils s'effondent, les gars. Les gars qui se prennent pour des reporters de guerre en te filmant à l'iPhone. Bravo ! Alors, vous êtes embêté que Francis Lalanne ait perdu ses nerfs lorsqu'il s'est agi de justifier vos propos complotistes ? Moi je dis, moi je le dis, un gars qui a un catogon, il ne peut pas être agressif le gars. Tiens, puisque je te parle de queue de cheval, ça me rappelle l'histoire du jockey qui a une envie de chier. Ah non, 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 non. Le gars, il est jockey. Non, 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 s'il vous plaît. Et c'est pas la course il pique, c'est la course à la porcelade, une envie de chier. C'est bon, c'est bon, c'est pas le sujet. Alors attends, je te l'ai amené mon Francis, tu vas voir comme il est pacifique. Vas-y Francis, dis ce que t'as à dire aux journalistes qui défendent le vaccin qui filent la 5G. Oh mon dieu. Pense à moi, comme je t'aime, rien ne nous c'est pas vrai. Non, pas ça, pas ça. Bah t'as vu comme il est doux mon Francis, depuis qu'il a été dans une maison avec des gars qui étaient habillés tout en blanc. C'était comment ta maison de repos Francis ? C'était la maison du bonheur. Ouais, 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 ça a l'air d'aller mieux. Tu sais, ça m'appelle l'histoire du zinzin qui a un entonnoir sur la tête. Alors il a une envie de chier, mais moi, il prend l'entonnoir, il se le fout. Oui, bon, bah merci Jean-Marie, écoutez, bonne journée. Bah j'ai plus qu'un truc à dire, allez tous vous faire enculer. En présence de Marinette Farigoul, on ne peut pas dire les choses pareilles. Je n'entame pas, monsieur Calvi. Je suis vraiment désolé, mademoiselle. Tout à gagner sur RTL. Tous les matins, 11h30, tout à gagner, c'est quoi ? De la culture, de l'humour, des rires, des invités, c'est tous les jours entre 11h30 et 12h30 sur RTL. Tout à gagner, présenté par Bruno Guillon et Bérenice Bourgueil, c'est du lundi au vendredi à 11h30 sur RTL et à tout moment en replay sur l'appui RTL. Vous êtes sur RTL. RTL matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour monsieur Calvi. Bonjour tout le monde. Vous le savez, c'est Marine Le Pen qui a lancé ce matin sur RTL notre nouveau rendez-vous RTL présidentiel, le petit déjeuner de Campagne. Bonjour madame. Ah, je vois que vous êtes resté avec nous dans ce studio où on vous a largement interrogé sur la candidature d'Éric Zemmour qui, je le rappelle, vous dépasse maintenant dans certains sondages. C'est l'histoire d'un mec madame, vous la connaissez ? Oui. Non, parce que des fois il y a des mecs qui la connaissent alors après on a l'air cons madame. Enfin, mais qu'est-ce qui vous arrive madame Le Pen ? Ah ah, je vous ai bien eu, je fais du coluche madame. Oui, du coluche, pourquoi ça ? Parce que coluche, 6 mois avant la présidentielle de 80, il était à 18% dans les sondages madame. Ce qui n'est pas notre cas puisque selon une enquête récente, vous seriez devancé par Éric Zemmour au premier tour. Je vous demande de vous arrêter madame. Ah, là vous nous faites du baladur si je ne m'abuse. Oui madame Edouard Baladur qui était à 29% dans les sondages en 95 madame. Non d'accord, j'ai compris. Vous voulez habilement nous faire comprendre que les bons sondages d'Éric Zemmour ne préjugent en rien de l'élection de mai prochain, c'est ça ? Vous voulez que je vous dise pourquoi que je vous dis ça ? Oui. Je vais vous le dire madame. Ah, là c'est Nicolas Sarkozy qui était donné grand favori de la primaire de la droite en 2017 et qui a été éliminé dès le premier tour. Au profit de François Fillon madame. Lui aussi grand favori des sondages qui a explosé en vol. Salut les Gouines, repos madame. Comme Alain Juppé qui ne pouvait pas perdre. Votre démonstration est implacable. N'est-ce pas madame ? C'est pourquoi je conseille à monsieur Zemmour de s'acheter un vélo et une maison à l'île de Ré madame, comme Lionel Jospin en 2002. Depuis qu'il a remporté la primaire d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot doit consolider tous les courants de son parti. Nicolas Hulot, notre expert en écologie, est parti voir comment il s'en sort. Je survole actuellement la zone protégée d'Europe Écologie Les Verts. Une guerre est en train de se dérouler sous mes yeux. Une guerre ? Oui, Sandrine Rousseau de la tribu des écolos féministos débilus essaie de déconstruire la masculinité de Yannick Jadot avec un brocoli. Tandis que Yannick Jadot barre les coups avec une batterie de vélo électrique. C'est mal parti pour l'unité alors ? En effet. D'autant qu'Éric Pial de la tribu des écolos, Progressivo Zinzinus s'est joint à Sandrine Rousseau et attaque maintenant Yannick Jadot avec un canon à quinoa. Mais aïe ! Aïe ! Ça va Nicolas ? Que se passe-t-il ? L'hélice de mon ULM vient d'être sectionnée par une pâle d'éoliennes. Je suis en train de perdre de l'altitude. Ouh là 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 là, ça va Nicolas ? Mon ULM vient de s'écraser sur les toilettes sèches d'Europe Écologie Les Verts. Heureusement, personne n'était à l'intérieur. Ceci dit, comme je viens de le constater, on n'a pas besoin d'aller aux toilettes pour produire de la merde. On retrouve maintenant Jean-Michel Apathy qui anime chaque jour son émission de débat, Les Experts Apathy sur LCI. Bienvenue dans Les Experts Apathy, l'émission de libre expression où s'expriment les opinions les plus diverses et variées. Nous recevons aujourd'hui Anne Hidalgo, candidate socialiste à la présidentielle, l'acteur de gauche Pierre Arditi et le journaliste à la retraite Guillaume Durand. Madame Hidalgo, vous êtes très bas dans les sondages. Quelle est votre réaction ? Mais mauvais résultat dans les sondages sont la preuve que les Français sont sexistes. Alors effectivement, j'ai envie de vous demander, mais alors comment dirais-je ? Est-ce que l'argument ne serait pas un peu, comment dirais-je, facile ? C'est celui qui dit qu'il y est ? Mais c'est consternant, mais c'est absolument consternant. Rendez-moi la gauche que j'ai connue. Pierre Arditi, vous soutenez les candidats socialistes à chaque présidentielle depuis l'élection de François Mitterrand en 1980. Faut-il déduire de votre réaction désapprobatrice que vous ne le ferez pas cette année ? Ah ben non, il ne va pas me soutenir, puisque je suis une femme. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais ça n'a rien à voir, c'est pitoyable, c'est pitoyable, absolument pitoyable. Mais qu'est-ce que je fous là ? Non, non, qu'est-ce que je fous là ? Alors effectivement, monsieur Arditi, j'ai envie de vous demander, Finalement, en tant que représentant de la gauche, comment dirais-je, caviar ? Est-ce que selon vous, Anne Hidalgo représente effectivement, comment dirais-je, la gauche, comment dirais-je, quinoa ? Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Cette émission est lamentable, c'est complètement lamentable. L'émission se termine, merci à tous, je recevrai demain Xavier Bertrand. Et nous essaierons, dans les experts LCI, de répondre à la question Peut-on faire rêver les Français quand on ressemble au directeur de Gropama de Montluçon ? Non mais c'est pas possible, pourquoi je suis venu ? Non mais j'aurais mieux fait de rester chez moi. Mais c'est pitoyable, absolument pitoyable. Depuis la semaine dernière, le spationaute Thomas Pesquet est le premier Français à commander la Station Spatiale Internationale. Bonjour Thomas Pesquet. Bonjour. Bonjour les terriens et surtout bonjour à tous et à tous ceux qui me suivent sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat, TikTok, Tinder, Grindr, adoptemec.com. Oui, oui, bon, Thomas Pesquet, on sait que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, mais vous voulez sans doute avoir moins de temps libre maintenant puisque vous êtes commandant de bord. Au contraire, le précédent commandant, le japonais Sushi Sashami, il n'en foutait pas une. Il regardait des estampes toute la journée en chaussettes pendant qu'on nettoyait les hublots. Alors on a tous vu l'émouvante cérémonie de passation où le commandant japonais vous a symboliquement remis les clés de la station, en effet. Euh, non, en fait, il m'a remis les clés du mini-bar de la station. Maintenant, je vais arrêter le jus d'orange en poudre et le café en boule, je vais me mettre au Beaujolais. Voilà. Et que se passe-t-il là-haut, on entend des drôles de bruits ? Ah, c'est l'américaine, Apola Tartine, qui tire au pistolet laser sur Yuri Margarine, mon homologue russe, parce qu'il lui a mis une main au cul pendant sa gym. Ah oui, ils ne sont pas des choses dans la station. On a vu aussi que vous cultivez des piments rouges. Oui, oui, c'est une idée de moi. J'en ai mis dans les rations de tout le monde, mais j'ai été obligé d'appeler Houston parce qu'on a eu un petit problème. Ah oui, quel problème ? Tout l'équipage a eu la courante et mon homologue italien, Aldo Fanculo, qui était en train de serrer des boulons à l'extérieur, a dû rentrer d'urgence à la station parce que ça commençait à se remplir. Oui, merci Thomas Pesquet, soyez prudents. Aucun risque, maintenant que je suis commandant, je vais pouvoir jouer du saxo toute la journée et poster encore plus de photos. Vous savez, vu d'ici, tout est minuscule. Même le Grand Canyon est plus petit que ma bite. 7h-9h30, RTL Matin, avec Yves Galvin. Allez plus loin que les gros titres, analysez en profondeur ce qui fait l'actualité afin de mieux la comprendre, prendre le temps d'écouter les acteurs et les témoins de cette actualité, c'est ce que je vous propose chaque matin de 7h à 9h30. RTL Matin. Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 7h-9h30, avec Yves Galvin. 8h45, bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Jad. Bonjour monsieur Galvin, bonjour tout le monde. Il est où Gargamel ? Bonjour Marine Le Pen. Non, on dit de qui parlez-vous ? Ah oui, pardonnez-moi, de qui parlez-vous ? De Gargamel qui veut renvoyer tous les schtroums chez eux. Il nous pique nos idées. Ah je vois, donc vous avez compris. Vous voulez parler d'Éric Zemmour qui était tout à l'heure sur RTL avec Alba Ventura ? On aurait dû le mettre avec Ruquier. Le baveu parce qu'il a chopé la grosse tête et il veut être président. Éric Zemmour a affirmé que vous ne réussiriez jamais à conquérir l'Elysée. Il me cherche des noises le nain ? Il veut se battre ? Je vais le broyer, moi l'atomiser. Ben calmez-vous Marine Le Pen. Tenez, je vous ai amené une photo de lui, regardez-le bien parce que, après quand je l'aurai croisé, vous ne le reconnaîtrez plus d'ailleurs. Il ne s'appellera plus Éric Zemmour, il s'appellera Éric Zemm. Et pourquoi ? Parce que je l'aurai coupé en deux, madame. C'est vrai que s'il se présentait, ça vous ferait de la concurrence. Mais je m'en tamponne de ça, madame. Je n'ai pas peur d'Isno Good, de faire la moitié du score de cheminade. Politiquement, il est aussi épais qu'un sandwich triangle à l'SNCF. Alors quel est le problème ? Le problème, c'est qu'il se présente. Il sera obligé de rendre sa carte de presse. Et j'aurais perdu le seul journaliste de tout le paf qui arrive à dire du bien de moi. Ce n'est pas avec Anne Barthès et Laurent Geoffroy que je vais avoir du soutien, madame. Au revoir madame et bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Ah, toujours aussi aimable. Je ne suis pas ici pour être aimable. Si tu veux interviewer un béniouioui que tu n'as qu'à inviter un socialiste, mais Grouhita, il n'y en aura bientôt plus. Parce que la gauche, c'est moi ! Bon, et bien allons-y, calmez-vous. Dans votre discours de rentrée la semaine dernière à Châteauneuf-sur-Isère, vous vous êtes posé en ennemi d'Éric Zemmour. Mais ça ne fait pas une campagne. Mais ça ne fait pas une campagne. Et qu'est-ce que tu connais, toi, aux campagnes ? Tu veux qu'on parle de la campagne de la rentrée de RTL ? Oui. RTL. Revivre ensemble. Le réagite à les lettres, le réagite à les lettres, le réagite à les lettres. Mais quoi, elle est très bien cette campagne. Le tsar Nicolas de Taverneau, il est où ? Il n'est pas loin. En train de vacances ou encore dans son château ? A faire des chasses à coups, à manger du cerf, à fouetter du gueux, ou l'inverse ? Et l'anglais, pourquoi il n'est pas là ? Il est en train de placer ses économies sur boursorama.com ? Il était là. Ne noyez pas le poisson et dites-nous plutôt ce que vous proposez aux Français. Mais enfin, t'es bouché ou quoi ? Je leur propose une alternative à Éric Zemmour. Non, pas Sarane, l'extrême droite. Et vive la créolisation. C'est bon pour le moral ? C'est ça, monsieur Riffin ? C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Vous tombez bien, vous. J'en serai peut-être plus avec vous. Quel est le programme de la France insoumise pour les présidentielles ? Alors, le programme, c'est un tube de préparation H pour chaque Français. De préparation H, mais quelle drôle d'idée ! Le patron, il m'a dit, Saturnin, il faut trouver des idées contre Zemmour. Alors, je me suis dit, avec une crème contre les Zemmourouides, les Français, il devrait avoir moins mal derrière quand le patron, il se sera pris une tolo au mois de mai. Mais qu'il est con ! Impossible d'y échapper, la rentrée littéraire bat son plein. Avec cette année, pas moins de 550 nouveaux chefs-d'oeuvre à lire absolument. On en parle avec nos invités écrivains. Bonjour, Michel Houellebecq. Chour. Chour. Quelle est votre première impression sur cette rentrée littéraire 2021 ? Disons que cette année, j'ai fait deux piles. Les livres qui donnent la pêche sur les familles dysfonctionnelles et les incestes. Et les livres Feel Good, comme on dit maintenant, sur les pères indignes, les oncles collabos et la maltraitance. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ouvrages assez sombres, ça va peut-être vous inspirer pour votre travail. Oui, ça m'a donné l'idée d'une comédie musicale, Proseaclande, mise en scène par Michael Haneke avec André Dussolier qui est psychanalyste et Isabelle Huppert qui est siphonnée. Ça nous promet de bons moments, merci Michel Houellebecq. Et vous Yann Caffelec, vous suivez cette rentrée littéraire ? Oui, bien sûr la rentrée littéraire, c'est génial ! C'est comme une grande marée de bouquins qui monte, qui monte à la vitesse d'un cheval au galop. Bernard Lehu doit courir pour ne pas se faire noyer. Et en novembre, à Marébasse, la plupart des livres finissent échoués comme des méduses. C'est génial les méduses ! En Bretagne, on les cuisine pour les touristes. Oui, mais revenons à la rentrée littéraire, vous avez quelques favoris dans ces centaines de nouveaux romans ? Mais oui ! Il y a Dewar Dorgan Karagantan de Yann Chouchen. Oui ! L'histoire d'un gardien de phare qui est amoureux d'une décortiqueuse de langoustes, c'est génial ! Et puis aussi des vestes hyper moches de Gwendoline complète. Elle est géniale Gwendoline ! C'est marrant, on ne les a pas encore repérées dans la liste des prix. Pourtant ils s'en vendent dans toutes les capitaineries, mais comme on dit chez nous, C'est joli mais ça veut dire quoi exactement ? Un livre d'Ango, ça passe toujours mieux avec de l'Hydromel, c'est génial ! Salut ! Ah Patrick Sébastien, ça fait plaisir de vous voir ! Tu sais ce que j'aime chez toi ma jadounette ? C'est ta putain de bienveillance ! Parce que tu vois, sous mon nez de clown qui fait poète poète quand tu dis camion, Il y a un humaniste qui pense, comme Dostoevsky, que la beauté sauvera le monde. C'est beau ce que vous dites Patrick ! Je suis humaniste et optimiste ! Tu vois par exemple, si les talibans afghans lapidaient les femmes avec des pétales de rose plutôt qu'avec des cailloux, ce ne serait pas pareil ! Oui c'est sûr, on va leur soumettre l'idée ! D'ailleurs, dans mon plus grand cabouret du monde, qui va bientôt partir en tournée sur scène, j'ai un couple de contentionnistes lesbiennes afghanes C'est Kalash et Nikov, qu'on appelle aussi les soeurs talibans ! Oui aïe aïe, ça fait peur ! Leur numéro consiste en quoi ? Kalash et Nikov, qui n'ont pas vu de rasoir depuis longtemps, passent leur tête entre leurs jambes et comme par magie, il y a deux barbus qui apparaissent ! C'est génial non ? Patrick, parlons plutôt de votre magazine de mots croisés, dont le deuxième numéro vient de sortir ! Oui, ça s'appelle Je vous aime ! Ah oui, je ! Parce que tu sais que, sur le coussin péteur de l'amuseur, il y a un homme de l'être ! Oui, je sais ! Sans le néant ! Putain, t'as vu les références ? Ah oui ! Je peux citer Jean-Paul Tartre sans problème ! Tu veux jouer avec Je vous aime ? Écoutez, avec plaisir ! Oui, c'est en quatre ou cinq lettres, il y a un piège ! Je te donne la définition, t'es prête ? Je suis prête ! Alors, sert pour la navigation, mais avec elle, on peut aussi faire l'hélicoptère ! Alors, t'as trouvé ? Alors, oui, mais non ! La bite, la B-I-2-T-E, et la B-I-T-E, c'était là le piège ! La bite d'amarrage pour le bateau, et la bite de cours pour faire l'hélicoptère ! Tu veux que je te montre ? Oui, non merci Patrick ! Pourtant, c'est que de l'amour ! Vous ne nous présenterez qu'à la Chénikoff, c'est un très beau numéro, un beau spectacle ! On a hâte que le spectacle reprenne, vraiment, pour les voir ! Ah bah oui, ça c'est sûr ! Alors, dites-moi, tout cela est à retrouver sur le site rtl.fr ! Bien sûr ! Monsieur Cyril Lignac est avec nous, et il va nous donner une recette de pâte dans un instant ! Ah, fraîche ! Ah, pas de fraîche ! Il faut les faire ! Ah oui ! Vous êtes sur RTL RTL Matin Yves Calvi, jusqu'à 9h30 Non, il est 8h48, bonjour Laurent Gérard ! Bonjour ! Bonjour Yves-Jade ! Bonjour M. Calvi ! Voilà, voilà, voilà ! Et bonjour tout le monde ! Selon les dernières enquêtes d'opinion, la cote de popularité de Jean-Luc Mélenchon a connu ces derniers jours une baisse spectaculaire ! Ah bon ? Bonjour M. Mélenchon ! Ouh ! M. Mélenchon ! M. Mélenchon ! Vous êtes bien avec nous ? Bonjour ! Alors qu'est-ce que t'attends ? Riffin, réponds-lui, elle t'a dit bonjour, tu lui dis bonjour ! Bonjour Madame ! Oui, bonjour François Riffin ! Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Pourquoi me répondez-vous à la place de Jean-Luc Mélenchon ? Parce que M. Mélenchon, chaque fois qu'il répond un truc, il ne peut pas s'empêcher de dire une grosse bêtise ! Et après, il baisse dans les sondages, il reçoit un sac de farine sur sa veste noire ! Et comme il n'en a qu'une de veste noire, c'est pas pratique ! C'est vrai qu'il est désormais de la personnalité politique la moins appréciée des Français, avec plus de 70% d'opinions défavorables ! Ah bon ? Il reste encore 30% d'opinions favorables ! Pourtant, il dit beaucoup de conneries ! Si c'est vous qui le dites ! Mais qu'il est con ! Je lui demande de redorer mon image et il m'enfonce ! Laisse tomber Ruffin, je vais répondre moi-même ! C'est quoi sa question débile à la future prix Pulitzer ? Dis donc ! Là vous voyez par exemple, M. Mélenchon, vous n'êtes pas aimable ! Mais je vous connais, vous n'êtes jamais contents les journalistes ! L'autre jour, pendant un débat, j'ai écrasé le pied de Nathalie Saint-Cripp pour la faire taire ! Elle en a fait tout un plat ! Chochotte ! Et Christophe Barbier, je l'ai fait bouffer sans décharpe rouge en 2020 ! Il m'en veut encore ! Chochotte ! Mais écoutez, mettez-vous à la place des journalistes ! Il faut bien qu'ils réagissent quand vous les attaquez quand même ! Ouais, c'est ça ! Vas-y ! Défends tes complices ! Mais qu'est-ce que tu crois ? Moi aussi on m'attaque ! Il a raison M. Mélenchon ! Il y a un monsieur qui nous cherche partout avec sa carabine ! Ah oui, je vois, vous voulez parler de ce youtubeur et de sa vidéo anti-gauchiste, le dénommé Papacito ! Papacito ! C'est ça ? Mais il ne nous fait pas peur ce Papacito ! J'ai même composé une chanson ! Papacito, 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 c'est le plus vilain des néo-fachos qu'on a vu depuis des années ! Mais qui est con ! C'était mignon cette chanson ! Ah bah c'est très bien pour l'été ! Le modem a mis son place ! Ça c'est moins bien pour l'été ! C'est moins bien ! Le modem a mis en place un système de détournement des fonds européens pour salarier ses employés ! A conclu la police anticorruption dans un rapport qui synthétise l'affaire dans laquelle François Bayrou et plusieurs ex-eurodéputés sont mis en examen ! Hop 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 ! Bonjour, bonjour François Bayrou ! Bonjour ! Comme on dit chez moi dans le Béarn, il y a un os dans la garbure ! Ah ! Ou si vous préférez, il y a de la couenne dans la potée ! Oui, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que cette affaire de détournement de fonds européens, pour soi-disant financer le modem, a du mal à passer ! Je ne la digère pas ! Bon bah alors expliquez-vous alors ! Je vais tout vous dire, madame la juge ! Oui, et moi ! Je passe à table ! Il y a quelques années, je voulais réunir l'ensemble des cadres et militants de mon modem, nous étions quatre, pour un apéritif républicain ! Bon, jusqu'ici, rien d'anormal ! Sauf que, Morissette Gouttebarge, la trésorière de mon modem, m'interpelle sur le fait que nous n'avons plus de chipster ou bacon dans le mini-bar de la salle Jean-le-Canuet. Bah, il suffisait d'aller en acheter ! Oui, c'eût été l'évidence ! Sauf que l'intermarché de la zone commerciale de mon grand pot était fermé, une catastrophe ! J'ai donc demandé à Morissette Gouttebarge, qui était au Parlement à Bruxelles, de récupérer le fond d'un bol d'apéricubes oubliés, par les eurodéputés anglais, quand ils ont quitté l'Europe ! Oui, je comprends. Alors, le problème, c'est que ces apéricubes appartenaient à l'Europe. Vous ne pouviez pas en disposer à des fins particulières. Je ne vais tout de même pas aller en prison pour un apéricube. Un gros cube, un petit cube, c'est l'heure de l'apéricube. Du coup, je vous préviens, si vous m'interrogez sur la présence de Champomy dans la salle Raymond Bar de mon modem, je garderai le silence. Et voilà, la page du printemps se tourne et le chapitre de l'été s'ouvre. De quoi avoir envie de flâner dans les jardins ? On en parle avec le jardinier de silence, sa pousse, Stéphane Marie. Bonjour, bonjour ! On commence par le dicton du jour. Si tu forniques dans les orties, ne te plains pas si ça pique les glaouilles. Et là, car c'est derrière les renoncules que l'été, tout le monde... Oui, 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 c'est bon. Merci Stéphane Marie. Revenons plutôt au jardin, je vous prie. Oh là là, mec, il est pète sec. On dirait Caroline Doas. Bientôt, elle va me coller un procès pour propos sexistes. Tiens, puisque tu fais ta bêcheuse, prends cette bêche. Voyons Stéphane, je suppose que c'est pour bêcher ? Oh là 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 ! Mais à force de regarder Audrey Fleureau, elle se prend pour une HPI. Mais enfin, Jade, réfléchis. Une bêche, c'est pour bêcher. Une binette, c'est pour biner. Et une pelle, c'est pour rouler. Eh bien, si vous le dites. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait au jardin, ce début d'été, Stéphane ? On végétalise ? Mais non, mais non ! Ah, voilà qu'elle se prend pour Anne Hidalgo, maintenant. Elle veut végétaliser le goudron. On va quand même pas tout saloper pour planter des trucs qui poussent pas dans des bacs en cajot, où les ivrois vont faire pipi et les chiens vont faire caca. On en a vu partout, ça, en ville. Une bonne description de la ville de Paris. Oui, il n'y a pas que ça. C'est bon, c'est sûr. Bien, merci Stéphane, je crois qu'on a bien compris. L'été, on ne plante rien. Ah bah maintenant, elle nous fait Audrey Pulvar qui nous coupe la parole. C'est pas possible. Mais si, la jade, en été, on plante, on plante, on plante, on plante. Eh, qu'est-ce qu'on plante ? Qu'est-ce qu'on plante ? On plante son parasol. Ah oui, alors, 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 à la semaine prochaine. Parlons un peu musique pour nous changer les idées, c'est bien ça. Selon nos informations, Dany Briand prépare le second volume de ses reprises des plus belles chansons de Charles Aznavour. Bonjour, Dany Briand. Ah bonjour, c'est Dany, Bruand. Vous me remettez, les cheveux qui brillent et les collent avec les poils dedans. C'est moi que j'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Mais bien sûr, Dany, on sait qui vous êtes. C'est aussi moi que j'ai relancé Charles Aznavour. Ah oui ? Ah mais nous non plus, on n'a rien oublié, on n'a pas oublié votre album de reprise d'Anny Briand. Vous en préparez donc un second ? Ah oui, parce que j'ai trouvé un autre dix d'Aznavour avec plein de nouvelles chansons anciennes que j'ai reprisées en tcha tcha tcha, tcha tcha. Il y a même un slove que j'en ai fait une nouvelle version moderne. Ah oui ? A one, two, a one, two, trois, quatre, viens, tcha tcha tcha, découvrons-toi et moi, tcha tcha tcha. Des plaisirs vaccinés, tcha tcha tcha, tcha tcha, tcha tcha, ton cœur contre mon cœur malgré les chaises barrières, tcha tcha tcha, tcha tcha, tcha tcha. Je veux sentir mon col par ton cou épousé, tcha tcha tcha, dansons, tcha tcha tcha, tcha tcha, masque contre masque, tcha 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 tcha, tcha tcha tcha. Mais vous l'avez bien remise au goût du jour cette chanson, et puis ça vous va bien, c'est hyper un peu nostalgique. Oh mais qu'est-ce qui se passe encore ici ? Ah, j'aurais dû m'en douter, voilà l'inévitable sosie vocale de Johnny, Jean-Baptiste Guégan. Pendant que j'enregistre mon nouvel album à Nazville, vous recevez encore cet apostat, un postat, un postat, un postat, un postat, un postat, un postat seneur. C'est Danny Grillon qui tcha 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 tcha. Ne soyez pas jaloux Jean-Baptiste Guégan, on vous reçoit souvent aussi. Et je sens que vous êtes partant pour un petit duo avec Danny Grillon. Bien sûr. Allez, dans cette période d'Euro 2021, que diriez-vous d'encourager notre équipe avec l'hymne des Bleus, composé par Youssoufa ? Ah oui, je le connais, c'est pas difficile, surtout les paroles, elles sont faciles. Allez, 1, 2, 1, 2, 3, 4, écrivez ton nom en bleu, 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 crie mon nom en bleu, bleu, tcha tcha tcha. Oh, Nathalie, Nathalie, écrivez mon nom en bleu, oh, crie mon nom en bleu, Nathalie, Nathalie, on est champions, on est tous ensemble. C'est le grand jeu, la France est debout, la France est debout, notre passion, toujours nous rassemble, tcha 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 tcha. Allez les Bleus, on est tous avec vous ! Le truc est magnifique. Les Bleus ou le beurre ? Oui, il y a un bruit. Ah oui, sexuellement. Il ne vous reste pas un apéricube par hasard. Un apéricube du modem. Bécone ? Il nous reste un bécone. Peut-être que Cyril Lignat a l'art d'accommoder l'apéricube. Il va sûrement. Il va beaucoup mieux que ça parce qu'il va nous proposer une recette de pesto. Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Yves Calvi jusqu'à 9h30. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi. Le festival Lumière a lieu à Lyon, mais c'est Lambert Wilson qui a failli être nommé maître de cérémonie. Revivons les essais de Lambert Wilson à la Halle Tony Garnier. Lyon. Lyon, c'est une femme. Lyon is a woman. Lyon has no more hair. Leonard in the Vick. Mais Lyon, c'est aussi un saucisson chaud. Lyon is a hot dog. Lyon, I go so see, c'est Lyon-Arden Couscous-Merguez. Quelle belle soirée. Bonjour Patrick Bruel. Ça va pas, non ? Ils sont devenus fous à Lyon, quoi. Qu'est-ce qu'ils vous mettent dans cet état, Patrick ? Mais enfin, t'es aveugle, sourde, muette ou quoi ? T'as pas vu la liste des invités au festival Lumière à Lyon ? Ah, je commence à comprendre. Il y a plein d'invités prestigieux et vous n'y êtes pas. À force de bouffer du saucisson, d'oreilles de porc et des couilles de dindons en quenelle, ils sont devenus complètement dingue. Les gognes, ils font un festival de cinoches et ils ont oublié de m'inviter. C'est vrai qu'il y a du beau monde, ça c'est vrai. C'est vraiment dégueulasse de m'avoir oublié. En plus, ce festival s'appelle le festival Lumière. Oui, et alors ? Putain, ça me donne envie de pousser un gré. Ah ! J'en suis une de Lumière, je brille dans la nuit, je suis un phare. Je m'en fous puisque c'est comme ça, j'irai au festival Noroto de Goussinville. Google vient de publier la liste des dix questions les plus posées sur Internet. Et surprise, la question la plus posée est comment faire un noeud de cravate ? Je crois que c'est de ma faute. Tiens bonjour François Hollande, comment ça c'est de votre faute ? Pendant cinq ans, j'ai essayé d'avoir la solution pour que mon noeud ne soit pas de travers. C'est pas faux. C'est vous tout seul qui avez placé cette question en tête des questions les plus posées sur Internet ? Non, j'avais avec moi une équipe gouvernementale mobilisée. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et résultat ? Résultat, tout est allé de travers, même le noeud. Parmi les questions les plus posées sur Internet également, comment tomber enceinte ? Tomber enceinte, comment ça marche ? Bonjour Michel Chevalet. Pour répondre à cette question, je vais vous amener une maquette. Excusez-moi Michel, mais je ne vois pas une maquette, je vois de la nourriture. C'est pareil, prenez cette saucisse qui, lorsqu'elle est bien chauffée, durcit à la vue de cette moule. Oui, oui, bon, je crois qu'on a compris. La procréation, comment ça marche ? Pour vous l'expliquer, j'ai ici un tube de mayonnaise. Non, c'est bon. Merci Michel, ça suffit. La septième question, la plus posée sur Internet, est comment faire les pancakes ? Je suis tellement content. Céline Dion, cette question vous concerne ? Comme tu le sais, dans ma belle province, on adore les pancakes. Et depuis quelques mois, je gourdine du pancake matin, midi et soir. C'est affreux. Mais pour qui préparez-vous tous ces pancakes ? C'est pour mon pépé. C'est bon. Mon jeune danseur vigoureux, mon pépé muniose. Et pépé est friand de pancakes ? C'est que ça mange un grand guillard comme ça. T'as donc pas vu la bête. Taillé comme un bûcheron. Il se dépense avec ça, faire ses cabrioles sur scène. Ça le met en appétit, forcément. Il n'y a pas que ça qui me met en appétit, ma pauvre jeune. Bon matin aussitôt qu'il me voit au four d'eau en robe de chambré à cuit-tocher le pancake. Ça lui fait monter à sève au pépé. Il devient collant comme du sirop d'érable. On ne peut plus, ça continue. C'est pour la recette du pancake que je lui ai demandé à Google. C'est la recette du bromeu. Enfin, dixième question la plus posée sur Internet. Comment perdre du ventre ? Je crois que c'est encore de ma faute. C'est encore mon, François Hollande ? Ce n'est pas tout à fait moi, c'est ma juju. Elle n'aime pas trop mon petit bidon. Il m'entend mignon mon bidon. Les propos sur les chômeurs qui profiteraient des allocations chômage pour partir deux ans en vacances font des amis les déchiens. 36-15. Qui n'en veut des allocations ? Pour les gars qui n'en veulent des allocations. Ce matin, je reçois Bruno Lochet. Comment t'appelles-tu, mon Bruno ? Et raconte-nous ton histoire. Je m'appelle Bruno Lochet. Avec un L, comme Lochet. J'ai été licencié par mon usine. Du coup, ma femme est partie avec les gosses. Et le chien aussi. Ma femme, Bruno Lochet, a emmené le chien. Ah ben non, le chien est parti lui aussi, mais tout seul. Parce que je n'avais plus de quoi acheter des croquettes. J'avais plus de travail. Ah, et puis, on peut le dire, tu picolais un peu, mon Bruno. C'est normal, pour oublier, tu picolais. Non, pas trop. L'huissier, il a pris la maison, du coup, depuis à la rue. Voilà. Et comment mon Bruno Lochet s'est retrouvé en vacances, à se pré-lancer ? Sur une plage des Bahamas, grâce à ses allocations au chômage. Ah ben non, je suis plutôt sur un carton. Dis donc, tu es un fainéant, mon Bruno, tu es un fainéant. Même si le président, il met le macro, il le dit, tu es un gars qui n'est fainéant. Ben non, moi j'aimerais bien retrouver un travail. Voilà. Ah ben c'est bien ça, mon Bruno, tu veux retrouver un travail pour produire, comme il dit le président de la République. Surtout pour que ma femme et mes gosses y reviennent, et Kiki, mon chien aussi. Je lance donc un appel. Le 3615, un travail et Kiki pour le fainéant Bruno Lochet. Et on chante son ombre. Qu'as-tu mis dans ton panier ? Un travail, un travail. Qu'as-tu mis dans ton panier ? Un travail pour Bruno Lochet, ce fainéant. Deux chercheurs du CNRS de Montpellier viennent de démontrer que la Covid-19 se déplace différemment dans l'air en fonction des mots que l'on prononce. Vous le saviez, monsieur ? Non, non. Par exemple, les mots qui contiennent les sons F, P, K ou T envoient beaucoup plus de gouttelettes dans l'air. Nous recevons un grand ami des acteurs. Bonjour, Dominique Besnéard. Bonjour à tous. Monsieur le, on l'a échappé belle avec l'étude des chercheurs du CNRS. C'est pas facile à dire. Imaginez que ce soit les chis qui soient dangereux pour la transmission des saloperies. On n'aurait pas pu s'exprimer sur scène ou au cinéma. Ça ne m'arrangeait pas, moi, en tant que coach qui prend 10%. Vous allez revoir certains dialogues de films pour tenir compte de ces consonnes à éviter. Nous, en France, on s'en fout des costumes dangereuses. Les acteurs se contentent de dire merde et les actrices font la mou. Mais c'est pour les films américains que ça ne va pas être facile. Si j'interdisais son feu et que, les acteurs ne vont plus pouvoir dire feu que ça va enlever la moitié des dialogues. Enfin, je ne dis ça, je ne dis rien. Bonjour, Fanny Ardent. Oh là là, ça fait longtemps. Ah, ben oui. Bonjour à toi, Jade. Et aussi à toi, Yves. Yves-Roberne, Yves-Boisset, Yves-Calvi, forcément. Forcément. Revenons à nos syllabes dangereuses à prononcer en ces temps de contagion. Vous prenez des précautions particulières avec les que, les te, les peu, Fanny Ardent ? Non, parce que tu sais, dans mon métier, il faut savoir se mettre en danger. Par exemple, s'il le faut, je peux dire une phrase à un que avec des pets. Que des pets ? Oui. Oui. Mais oui, écoute, Patrick, Patrick pose une pêche. C'est du Marguerite, du Marguerite Duras, forcément. Oui, c'est impressionnant, en fait. Oui, mais oui, il faut tout oser, tu sais. Tu devrais essayer de te mettre en danger avec des syllabes contagieuses. Tiens, essaie de dire Toto, t'es-t-il, t'es-t-on, d'une petite t'automne, t'es-tu ? Écoutez, une autre fois, merci, Fanny Ardent. Et c'est tout. Et surtout, travaille ton alphabet. A, B, C, D, R, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Le secret, c'est d'ouvrir la bouche en grand pour bien prononcer. Tout cela a été parfaitement... Oui, ce sera fait. Avec grand plaisir. Vous êtes sur RTL. RTL matin, 7h, 9h30. Avec Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mme Jad. Bonjour M. Calvi. Depuis qu'il est candidat à la présidentielle, Éric Ciotti peine à décoller dans les sondages. Christian Jacob, le président des Républicains, l'a reçu pour en parler. Eh bien voilà, ça veut devenir président, ça déclare sa candidature. Résultat, tout le monde s'en fiche. Pas un canard n'en parle. Je ne suis pas un canard. Mais enfin, mon petit bonhomme, je ne parle pas de toi, je parle des journaux. Même nos amis du Figaro, ils s'en fichent. Je sais, je les ai appelés. Et tu sais ce qu'ils m'ont répondu ? Je te le donne en mille. La candidature de Ciotti, elle ne casse pas trois pattes à un canard. Puisque je te dis que je ne suis pas un canard. Ah ben ça, on va le savoir. Mais si tu veux vraiment exister dans cette campagne, il va falloir muscler un peu ton jeu. Sinon tu vas devenir le vilain petit... Le vilain petit... Le vilain petit quoi ? Le vilain petit candidat dont les électeurs ne veulent pas. Mais tu sais, c'est pour toi que je dis ça. Depuis que tu as annoncé ta candidature, tout le monde se moque de toi au cas de coin-coin de l'hexagone. Et pourquoi tu dis coin-coin ? Ma langue a fourché, mon petit bonhomme. Voilà tout. Tu es en train de devenir complètement paranoïaque, mon petit bonhomme. Il faut vraiment que tu te calmes avec ça. Sinon tu vas finir à la une du canard enchaîné. Mais je ne suis pas un canard ! Stéphane Berne et la Fondation du Patrimoine ont révélé la liste des 100 monuments en péril qui bénéficieront d'un soutien financier grâce à la quatrième édition du Loto du Patrimoine. Bonjour Stéphane. Bonjour Mademoiselle Jade. Et merci de me recevoir pour parler de nos monuments en péril. Alors justement, entrons dans le vide du sujet. Quels monuments allez-vous essayer de sauver cette année ? Et bien comme d'habitude, des églises, des ponts, des lavoirs, mais aussi des monuments au sens plus large du terme. Comme par exemple, les bistrots parisiens. Ah, je ne savais pas qu'ils étaient menacés. Mais si, mais si. Chaque jour à Paris, un bistrot disparaît pour laisser sa place à un barrage dû, une maison du smoothie ou un atelier de l'infusion détox. Il faut sauver nos bistrots en péril avec leurs ingrutilants et leurs distributeurs de cacahuètes aux bonnes traces d'urine. Bon, en même temps, vous avez raison. Un autre exemple ? Oui, mais pas des moindres. Puisque j'ai décidé de venir en aide à la langue française. Je ne savais pas que c'était un monument en péril ? Bien sûr que si. Elle s'affaiblit chaque jour un peu plus sous les coups de boutoir de l'écriture inclusive. Si on n'y prend pas garde, les français.e.ts seront bientôt obligés.e.s de parler ainsi. C'est dramatique. Oui, c'est vrai que ça mérite de se battre. Je ne vous le vais pas dire. C'est pourquoi je viendrai aussi en aide à cet autre monument en péril qu'est la chanson française. Menacée chaque jour par des chanteuses à franges, coup de cœur de France Inter. Mais je ne citerai pas de nom pour de fois ces personnes. Et le reste ? Je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, on vous le laisse Stéphane. Prenons maintenant un peu de recul et envolons-nous vers l'espace pour retrouver la station internationale avec à son bord notre spationaute préféré. Bonjour Thomas Pesquet. Bonjour les petits terriens. Je dis petit parce que, vu de la station, tout a l'air plus petit. Le canal de Suez a l'air petit. Le Mont Blanc a l'air petit. Même la Tour Eiffel a l'air plus petite comme un bite. Oui ? On s'égare, Thomas. Revenons à votre mission. Vous devez être très occupés. On a été surpris, je suppose. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Depuis cinq mois, je tourne. Je tourne autour de la Terre. Je tourne de haut en bas. Je tourne de bas en haut. Je tourne à droite. Je tourne à gauche. Je tourne sur place. Je tourne des vidéos avec mon saxophone. Je tourne autour du frigo. Je tourne. Oui, bien, merci. Voilà, on a bien compris que vous tourniez. Mais à part ça, que se passe-t-il là-haut ? Écoutez, disons qu'il faut bien cohabiter avec dix autres astronautes en chaussettes qui vous tournent autour. Heureusement, grâce à l'apesanteur, on fait ce qu'on appelle des expériences scientifiques. Ah, très bien, racontez-nous ça, Thomas Pesquet. Par exemple, l'autre jour, on a mangé du cassoulet héliophilisé préparé par Thierry Marx. Le fournisseur officiel de vos repas dans la station. Oui, c'est ça. Après le cassoulet, on a fait une expérience scientifique dans la cuisine de la station. Oui, je vous demande quel genre d'expérience. Eh bien, je vous explique. Dans l'espace, on se déplace par propulsion. Donc là, on a fait une expérience pour voir celui qui se propulsait le plus loin. C'est très intéressant, Thomas. Et qui a gagné ? C'est mon homologue japonais. Il a réussi à faire trois fois le tour de station, mais sans ravitaillement. J'ai posté la vidéo sur ma chaîne scientifique YouTube. Eh bien, on ira voir. Merci, Thomas Pesquet. Bon séjour là-haut. J'ai aussi posté la vidéo de mon homologue italien qui joue au ping-pong avec son pipi en boule. Merci beaucoup, Thomas. On n'en sait plus. C'est passionnant, la science avant. Laetitia Alivée, la veuve de Johnny, vous le savez, est confrontée à une nouvelle affaire judiciaire concernant l'œuvre de son mari. En effet, deux sociétés concurrentes se disputent les droits de l'hologramme de l'idole des jeunes. Laetitia Alivée a donc demandé de l'aide à Johnny dans ses prières. M'amour ? M'amour, tu m'entends ? La tchia tchia. La tchia tchia. Est-ce que c'est toi qui m'appelles d'ici bas, de là-bas, tout en bas pendant que je bois un cul ? Oui, m'amour, c'est moi. Et toi, c'est toi. Bien sûr que c'est moi, la tchia tchia, le seul, le vrai, en cuir, en rock. Qu'est-ce que tu crois que j'étais sinon ? Mon monogramme ? Alors justement, m'amour, je voulais faire un concert avec ton hologramme qui s'appelle Que je t'aime. Mais il y a des concurrents qui veulent faire aussi une tournée posthume avec ton hologramme qui s'appelle Gabriel. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de tourner en costume avec mon monogramme qui s'appelle Gabriel ? J'y comprends rien du tout. J'en ai connu une de Gabriel. Ils ont déchets de s'en voir le jour c'était ma peine pour ça de la mûre. Et j'ai refusé. Mourir d'amour enchaîné. Mais m'amour, quand tu me disais que tu allais chez Gabriel, je croyais que c'était dans le studio de Michel Drucker. Ah bon ? Tu croyais ? Oui. Mais dis-moi là, tiens, tiens. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou si c'est une idée de ton alli, j'espère. Si c'est une bonne idée tous ces concerts de mes monogrammes qui chantent. Parce que tu sais, un monogramme, ça ne transpire pas. Ça ne déchire pas sa chemise. Ça ne se trompe jamais de ville quand ça dit bonsoir Clermont-Ferrand à Saint-Etienne. Et ça ne fait jamais sa tournée après le show. Tu vois, c'est monotone un monogramme. Alors, je ne comprends pas pourquoi qu'ils veulent tous me monogrammer. Ben, m'amour, c'est parce que tu es un trésor public. Oh ! Ah, merci beaucoup pour ce délicieux moment. Ben, merci à toute l'équipe. De rien. On s'en fiche. A demain. A demain. Avec grand bonheur. Et Cyril Lignac est avec nous. Merci d'être aussi nombreux à nous écouter. Retrouvez toutes les imitations de Laurent Gérard sur l'application RTL ainsi que sur toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer mais aussi à partager vos épisodes préférés et à mettre plein d'étoiles. À très vite. Voilà. Vous êtes sur RTL. RTL Matin 7h-9h30 avec Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves Calvi. Bonjour Mme Calvi. Et bonjour Olivier Véran. Vous allez bien ? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette ? Bonjour. En effet, depuis quelques jours, j'ai une petite forme. Ce n'est pas le Covid, j'espère ? Non, je vais très bien mais justement, je crois que c'est l'absence de Covid qui me fait déprimer. C'est-à-dire ? L'épidémie recule, tous les indicateurs sont ouverts, les restaurants sont rouverts, bref, je ne sers plus à rien. Vous êtes ministre de la Santé quand même, il n'y a malheureusement pas que le Covid à gérer. Ah bon ? Je suis ministre de la Santé. Tout à fait. Je croyais que j'étais ministre des restrictions. Mais non, de la santé en général. Ah mais c'est formidable. Vous me redonnez le moral. Je vais placer en quarantaine tous les gens atteints d'un cancer, priver de vacances les malades de Parkinson et obliger les gens qui souffrent d'un rhume des foins à porter un masque 24 heures sur 24. Oui, alors c'est peut-être pas nécessaire. Si, 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 si. Et ce n'est pas tout. Je vais refermer les restaurants pour stopper la propagation des intoxications alimentaires. C'est peut-être un peu extrême tout ça. Je vais aussi fermer les clubs libertins pour éviter la propagation des herpès génitaux. Oh ! Un grave fléau, selon le célèbre médecin urgentiste, Latric Pelou et ses confrères, Jean-Claude Delfessé et Michel Sifès. Vous voulez parler de Patrick Pelou, Jean-Claude Delfressy et Michel Simas, bien sûr. Arrêtez de me contredire ou je demande la fermeture de RTL. D'accord. Les élus se mobilisent de plus en plus contre les éoliennes. C'est le cas notamment en Dordogne où 54 maires ont signé une tribune dans laquelle ils disent leur opposition au projet éolien des grands clous. Partons justement sur les routes de France avec notre spécialiste Jean-Pierre Pernault. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour ma petite Jade. Et oui, les élus de nos territoires ruraux sont vent debout. C'est le cas de le dire contre les éoliennes qui défigurent les paysages de nos belles régions. Ces régions qui nous aiment autant. D'ailleurs, comme le dit le proverbe en Dordogne, si tu veux faire du vent, demande plutôt au gouvernement. Oui, mais ces éoliennes participent à une écologie nécessaire. Oh, laissez-moi rire. En effet, nos régions ont mis en place depuis belle lurette des énergies renouvelables. Partons d'ailleurs à Saint-Armand-sur-Fion dans la Marne où Jean-Louis, le patron du restaurant au bon petit coin, établit un système malin pour fournir de l'énergie à tout le village grâce à sa spécialité le cassoulet. Le cassoulet dans la Marne. C'est pas plutôt dans le sud-ouest ? Eh oui, mais on se laisse adapter, vous le voyez, dans nos belles régions. Grâce au cassoulet de Jean-Louis, tout le village est autosuffisant en gaz. Je vous explique le principe finalement qui est très simple et que tout le monde qu'on a compris Jean-Pierre. Et pour l'essence alors, difficile de se passer du pétrole ? Pas du tout ma petite Jade, partons à Couprose sur Livrogne où Raymond, le plus fidèle client du café du village fourni en carburant écologique et renouvelable tous ceux qui le veulent. Mais c'est-à-dire ? Je vous donne un exemple. Hier, Kevin, le petit-fils à Raymond est tombé en panne d'essence avec sa mobilette devant le café du village. Il a suffi à Raymond qui venait de s'enquiller trois prunes et cinq calvins d'uriner dans le réservoir de Kevin qui a pu redémarrer et a parcouru à Couprose-sur-Livrogne. On appelle d'ailleurs Raymond la pompe à bioéthanol. Adieu les particules fines et les odeurs d'échappement. Maintenant, dans tout le village, ça sent bon la prune et la pomme. D'accord. D'autres exemples Jean-Pierre ? Bien sûr, à votre avis. Partons à la fistinée. Jacques Chasson. Et retournons en PCV le maire d'hiver droite apparenté Jacques Cheminade. Jacques Chasson. Bonjour notre Jacques Chasson. Bien le bonjour mademoiselle Jadon, monsieur Calvé. Bonjour monsieur Chasson. Moi ce que je voulais dire aux gens de la capitale, c'est qu'on n'en veut pas de leurs éoliennes. On n'en veut pas de ces machins qui tournent là. Ils n'ont qu'à planter leurs machins dans leur ville et puis pas dans nos champs. Oui, mais comment à la fistinière participez-vous au renouvellement énergétique ? On ne les a pas attendus, c'est pas rigaud. C'est bien simple, à la fistinière on n'a toujours utilisé qu'une seule énergie, l'huile de coude. Elle est naturelle celle-là. Alors si la ministre de l'écologie, comment elle s'appelle ? Pompidou ou la Pompili ? Non, Pompili, madame Pompili. Elle continue à nous pomper l'air avec ses éoliennes. Moi je le dis, haut et fort, tous les fistiniens et toutes les fistiniennes vont taper du poing. Et pas que sur la table, si oui, est-ce qu'on veut dire madame ? Oui, au revoir. Bonjour Céline Dion, un peu de fraîcheur. Ah, merci. Bonjour mademoiselle Valdemond, monsieur Calvi, je suis tellement content d'être invité dans votre morning show qui swing là. Je vous écoute tous les matins, ça me donne le smile pour la journée. Il n'y a pas de fraîcheur. Ah, c'est gentil Céline. Nous vous recevons pour parler d'Aline... Vous êtes allé chez le coiffeur ? Non, pas encore. J'y vais dans un instant. Le film de Valérie Lemercier qui s'inspire de votre vie et qui sera diffusé hors compétition au Festival de Cannes. Ça vous fait plaisir ? Bien sûr que ça me fait plaisir. Le Festival de Cannes, c'est un peu comme le Sous-Pollas de Vegas où j'ai joué pendant 20 ans. C'est mythique. Ça rayonne dans le monde entier. Alors pour moi, le biopic de votre Valérie Lemercier, c'est un peu comme la cerise sur le pancake de ma carrière. Est-ce qu'on aura le plaisir de vous voir à Cannes cette année, Céline ? Je vais tout faire pour venir, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur de toutes ces actrices sublimes qui ont monté les marches du Palais de ces festivals. Brigitte Bardot, Catherine Deneuve et l'autre qui s'est grande bouche qu'on dirait un requin des dents de la mer. Comment qu'elle s'appelle ? Ah oui, Fanny Ardent. Ça va être dur de passer après elle, je vous le dis. Mais, Céline, pourquoi vous pleurez ? Avec ce maudit confinement, j'ai laissé mon corps en jacheraire pendant un an. Ah, zut. Et j'ai mes poils qui ont tellement poussé que je ressemble à un casteur du Saint-Laurent. Mais c'est charmant. Oui, c'est charmant, mais c'est pas bien beau, là. Même si c'est la mode maintenant d'apprêter les romans. Je peux quand même pas monter les marches à cause du poil sur les guiboles, les aisselles en friche et le persier qui dépasse du cabot. Ça va falloir y aller à la moissonneuse-batteuse pour enlever tout ça. C'est à vrai, je vous le dis. C'est à vrai, là, j'en peux plus. Bon, alors, Céline, alors, 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 le festival de Cannes commence le 6 juillet. Vous avez un mois pour vous préparer. T'as raison, t'es bien positive, là. Ben oui, je suis pauvre. Ah, je vais prendre rendez-vous chez la sienne. Mais avant de vous quitter, il est bon là, Cyril Lignac ? S'il arrive. Je voudrais lui demander une recette de nuggets. Oui. C'est pour mes jumeaux Eddie et Nelson qui sont en pleine croissance et ils mangent comme quatre. Et vu qu'ils sont deux, ça fait huit. Je ne sais plus quoi leur donner à manger. C'est affreux, c'est affreux. Aidez-moi, mon Cyril. Mais Cyril va régler ça. Oui, oui, oui. Oui, oui. Nous interviendrons auprès de Cyril qui comptait sur nous. C'est bien gentil, je l'aime bien, ce petit jeune-là. J'aime bien les jeunes en ce moment. Ah, c'est vrai ? On est heureux de savoir que vous avez des perspectives très heureux de vous accueillir dans cet univers de fraîcheur. Le charme qui vous caractérise. On vous retrouve sur le site rtl.fr. Heureusement, mademoiselle Jade est là pour m'aider. Et nous avons rendez-vous demain matin avec toute l'équipe. Merci. À demain. À demain pour le morning show. Oui. Tout à gagner sur RTL. Tous les matins, 11h30, tout à gagner, c'est quoi ? De la culture, de l'humour, des rires, des invités. C'est tous les jours entre 11h30 et 12h30 sur RTL. Tout à gagner présenté par Bruno Guillon et Bérenice Bourgueil. C'est du lundi au vendredi à 11h30 sur RTL et à tout moment en replay sur l'appui RTL. Vous êtes sur RTL. RTL matin. Yves Calhoun. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour monsieur Calvi. Bonjour tout le monde. Ah, monsieur Sarkozy. Pourquoi sifflez-vous ? Hein ? Ben je me promène en sifflotant. C'est bien les... les promenades. 300 pages. 29 euros en précommande chez votre libraire. Ah oui, je vois vous. Venez faire la promotion de votre prochain livre intitulé en effet Promenade qui sort le 22 septembre. Un ouvrage où vous ne parlez pas du tout politique mais où vous racontez votre amour pour la littérature. Écoutez, c'est étonnant. Mais je... Ben attendez, je vois pas ce qu'il y a d'étonnant comme quoi que je suis un passionné de littérature. Ben... Je suis un grand lecteur. La preuve, je viens de finir un truc de plus de 3000 pages. 3000 pages ? Mais c'était quoi ? Le rapport du juge comme quoi qu'il veut m'envoyer en prison. Non, je plaisante. J'aime la littérature, mademoiselle Jad. Très bien. Dans Promenade, 300 pages, 29 euros en précommande à la FNAC. Oui. Je dis tout le bien que je pense d'Émile Zola. Oui. J'ai lu tous ces bourgeons en pull jacquard. Ah non, non. La série de romans d'Émile Zola s'intitule Les Rougons Maca. Ah bon, on ne va pas chipoter. Je les ai tous lus. Germinal, La Sommoire, Au bonheur des dames. J'ai même lu celui qui a un nom de serviette. Comment il s'appelle déjà ? Un nom de serviette ? Si, ce n'est pas Always, ce n'est pas Vania Pocket. Ah oui, Nana. Je l'ai aussi Nana. Oh non. C'est bien Nana. Oui, c'est bien. Dans votre livre, vous parlez aussi de votre passion pour la poésie et notamment Rimbaud. Rimbaud, oui. Rimbaud 1, Rimbaud 2, Rimbaud 3. J'ai tout lu les Rimbauds puisque je vous dis que comme quoi je suis un grand lecteur. La preuve, j'ai même lu Promenade, 300 pages, 29 euros en précommande chez Cultura. Je ne sais pas qui c'est qui l'a écrit mais c'est vachement bien. Cet automne, à la Philharmonie de Paris se tient l'exposition Événements Putain d'Expo consacrée à Renaud et inaugurée officiellement par le chanteur la semaine dernière. Bonjour Renaud. Bonjour Mademoiselle Orangeade. Bonjour Monsieur Vichy. Voilà, d'accord. Oui, c'est vrai que vous êtes définitivement sobre. Vous avez donc enfin inauguré la magnifique exposition qui vous est consacrée et qui avait été suspendue pour cause de Covid. Bah oui, on n'avait pas pu la faire à cause du coronavirus. Oui. Connard de virus. Salaud de virus. Oui. Coronavirus. D'accord, merci. On s'en souvient mais on préfère toutes les merveilles que vous avez écrites avant. En tout cas, la grande nouvelle, c'est que vous êtes en train d'enregistrer un nouvel album. Bah, disons que côté vocal, tout baigne. J'ai un peu beaucoup arrêté la clope, surtout quand je prends ma douche. Ah, c'est mieux. Puis j'ai une rapoteuse à la Nice. Du coup, ma voix s'est un petit peu beaucoup, infiniment éclaircie. Mais c'est vrai, c'est frappant. Ce sera donc un album de reprise, c'est bien ça ? Oui, il y aura François Hazardi, Serge Reggiani, Jean Ferrat, Jacques Chien, Georges Moustaki. Et pour nous désaltérés, à la fin, j'ai mis Hugo Fray. Fort du succès de son album intitulé Mesdames, le slameur Grand Corps Malade en publie cette semaine une réédition de luxe avec de nouvelles voix invitées. Bonjour Grand Corps. Bonjour à toi, Mademoiselle Jade. J'ai une bonne fille pour une pintade. Oui, merci. Un jour, c'est sûr, avec ta voix, tu feras un duo avec moi. Ah ben, volontiers Grand Corps. Les duos féminins avec vous, c'est d'ailleurs le principe de votre album Concept, Mesdames, qui s'est beaucoup vendu, n'est-ce pas ? C'est un album de dix chansons. Dites d'une voix grave, une voix de Basson. C'est des dialogues avec des femmes, des meufs super, c'est tout en slam. Des trucs puissants, pas des magots, écrits pour faire pleurer Margot. J'ai composé toutes les musiques sur mon bon tant pis en plastique. C'est vrai que votre point fort, ce sont plutôt les paroles. Il y a de très beaux passages qui s'adressent aux femmes. Pour vous, mesdames, c'est mon hommage. Vous kiffez tout le temps le ménage. Vous êtes plus belles et bien plus classes que nous les hommes qui sommes salaces. Eh bien, merci au nom des femmes, Grand Corps. Et donc, pour cette réédition de luxe, vous avez invité de nouvelles chanteuses. Il y a Louane et Amuse-Bouche. Puis il y a Suzanne, Camille Lelouch. Mais les emmerdeuses ne sont pas là. Angèle Isle, tout Jordana. Et nous les bris menu menu. Moi, ces grossesses-là, j'en ai plein de... Oui, merci, merci, Grand Corps. Merci, Grand Corps. Bonne couvra l'essence. Ah, que de musique ce matin. Je crois que nous avons la visite de notre ami André Manoukian. Salut les amis. Mi, 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 mi bemol, bemol, mi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a mangé sur mon bon temps pi, pi, pi. Ah non, il n'y a pas de pi. Mon piano, il est tout désaccordé C'est comme si les touches étaient collées A mon avis, c'est Cyril Ligna qui a fait sa recette dessus Ça va s'arranger Dites-nous plutôt ce qui vous amène Je suis venu te raconter L'histoire secrète d'une chanson Une chanson d'un mec que j'ai découvert dans La Nouvelle Star Mais qui donc ? C'est Julien Doré, dont le vrai nom est Julien Denote Ah bon ? Julien Denote Ah ça y est, j'ai compris C'est pour ça que je l'aime bien Julien Denote est devenu Julien Doré Et oui, évidemment Et de quelle chanson de Julien Denote dit Doré Êtes-vous venu nous raconter l'histoire secrète ? Eh bien, sa chanson Sa chanson Sa chanson Coco Caline, tu la connais ? Ah bah bien sûr Sur la plage Coco Caline Sur la plage Coco Mais je la connais T'as une voix hyper puissante Ton vibrato me fait penser à mon lave-linge Quand je suis sur le programme Essorage C'est vachement planon Merci André C'est un beau complice C'est bon second Alors, quelle est l'histoire de cette chanson ? En fait, Julien, il s'est inspiré d'un militant communiste des années 80 Qui était délégué syndical chez Michou Il était très sensible, très doux, tu vois Comme il était communiste, sensible et doux Tout le monde l'appelait Coco Caline Et pourquoi Julien Doré parle-t-il de plage dans cette chanson alors ? Parce que Coco Caline, quand il avait fini de faire la grève chez Michou Il allait au Banana Café avec Georges Marchais en Valais-Voigny Et Coco Caline, il prenait toujours des mojitos Et dans son verre, le cerveau lui mettait un petit parasol Sol, 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 sol Ah bah là, ça marche beaucoup Du coup, il y avait une ambiance plage C'est pour ça que Julien Doré, Doré Il a écrit sur la plage Coco Caline Sur la plage Coco Caline Vous êtes sûr de la véracité de cette histoire ? Non, pas du tout Mais tu vois, ça me fait penser à cette phrase de Platon Qui disait Les hommes ne veulent pas ce qu'ils font Mais en vue de ce quoi ils font ce qu'ils font Mais en vue de ce quoi ils font ce qu'ils font Ce qui signifie Je sais pas, mais c'est super On a chanté ce matin Plus que jamais Et saluez messieurs, Fioreto, Rose et Deverdière Qui sont vos complices en écriture Nous sommes d'accord Deverdièse, dièse Deverdièse On a rien avec Mie Bécard On vous retrouve sur le site RTL.fr Et on se retrouve demain matin Voilà Merci à toute l'équipe A demain Cyril, vous allez nous parler gibier Vous êtes sur RTL RTL matin Yves Calvi jusqu'à 9h30 Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves Bonjour mademoiselle Jad Bonjour monsieur Calvi Bonjour tout le monde Dimanche prochain Nous sommes appelés aux urnes Pour les élections régionales et départementales Il s'agit d'un scrutin à très haut risque Pour les républicains Bien entendu l'ancien président du parti Nicolas Sarkozy Suit tout ça de très très près à son domicile Alors lui Ah voilà Au deuxième tour Il va se rallier au Rassemblement National Elle Elle va se prendre une gamelle Elle va aller à LREM Lui il fera ce qu'on lui dira Elle ou RN LREM Ah mon espresso Qu'est-ce que c'est que toutes ces petites images Qui traînent sur notre canapé Pour le trône Sauf Artigiani de la qualité Hein ? Ah c'est toi ma Carlita Excuse-moi je m'étale Je suis en train de faire mon album Panini Avec tous les élus LR Qui vont quitter les républicains Après le premier tour des régionales Alors à droite je colle Ceux qui vont faire alliance avec le RN À gauche Ceux qui vont se rallier à LREM Voilà Oh bellissimo Tu as vu ma petite Julia Ton pape on est aussi Il a un cahier plein d'images Ah bah oui hein Tu veux que je te dise ? Et bah je vais te le dire Et bah il est rudement joli L'album Maman Papa Alors il va tout casser Ton joli parti Papa Et oui ma Julia A la fin il va rester que Pécresse Qu'elle n'aime plus chez les républicains Et Jacob qui a toujours pas compris Qu'on lui avait refilé le mystique Mais tu sais ma bambina Les partis politiques ça va ça vient C'est du clafoutis d'ambition Avec des morceaux de traîtrise dedans Mais comme il y aura bientôt plus personne Chez LR Pour choisir leur candidat Ils vont faire un grand sondage Et si personne ne se détache du lot Ils vont faire une course en sac Ou du tir à la corde Pour se départager Oh mon Nicolino Ne dis pas des choses tristes A notre petite Juliette Tiens On va chanter Una canzone d'estate Tout est insieme Pour se remonter le moral Ok ? 3 4 Est-ce que tu viens pour les vacances ? Moi je n'ai pas changé T'es adresse Oh non 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 Je saurais je pense Un peu en avance Aux audiences du parquet financier L'éventualité d'une candidature d'Eric Zemmour en 2022 Inquiète Marine Le Pen Elle est avec nous pour en parler Bonjour Marine Le Pen Bonjour madame En effet comme dirait papa Je vois cette candidature d'un mauvais oeil madame D'autant que l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis A montrer que des personnalités qui ne sont pas issues du serail politique Peuvent désormais se faire élire Oui c'est bien vrai Et c'est pour ça que je me méfie d'Eric Zemmour Aux Etats-Unis ils ont élu Donald Et en France ils seraient foutus de dire Gargamel C'est vrai qu'il lui ressemble un peu Sans parler du fait qu'une candidature de Gargamel Pardon d'Eric Zemmour risque de diviser le camp national Absolument et surtout de donner des idées à d'autres Si Eric Zemmour y va, Robert Ménard, Jean Messia et Charlotte Dornelas Vont vouloir y aller Je n'ai pas envie de gérer une primaire avec des éditorialistes de CNews Je dirige le premier parti de France madame Pas l'heure des pros madame Tournons maintenant une petite page de publicité Bonjour c'est Benjamin Casteldi On est en pleine saison de légumes de printemps Petits poires, ricots, pommes de terre nouvelle Tout ce qu'il faut pour faire une bonne jardinière de légumes Aux petits lardons Et moi la jardinière j'adore ça, surtout les petits lardons D'ailleurs dans ma recette de jardinière Je ne mets pas de légumes, je ne mets que des lardons C'est bon les lardons J'en mange tous les jours depuis un mois de ma jardinière de lardons Et du coup j'ai pris 10 kilos Alors mon partenaire comme j'aime, il m'a engueulé Mais comme je lui ai dit d'aller se faire voir Parce qu'avec moi mon bouquin sur mon papi cutard et ma mamie cocu Je me suis fait plein de pognon Le problème c'est que maintenant ma femme elle fait la gueule Elle me dit que j'ai pris du bide Et que bientôt je ne verrai plus mon zizi en allant faire pipi Du coup j'ai décidé de travailler mon summer body Alors comme j'aime, si tu m'entends Je suis prêt à reprendre mon régime Et me filmer avec ma perche à selfie En train de manger de la jardinière de légumes sans lardons Merci comme j'aime Les chanteuses Amel Bend, Camélia Jordana et Vita sortent Soror Un disque où elles reprennent en trio Quelques-uns de leurs succès solo Pour en parler, accueillons le grand spécialiste de la chanson française Et grand musicien également André Manoukian Bonjour André Do, si, la, mi, mi, bémol Ça veut dire bonjour en musique Mais t'avais reconnu parce que tu vois la musique c'est un langage universel Tout à fait Jacques Derrida disait La déconstruction est avant tout la réaffirmation d'un oui originaire Je ne vois pas le rapport Moi non plus Mais je trouve ça aussi puissant qu'un combattant d'Aïkido Ré, mi, do, ré, mi, mi Oui, mi Pouvons-nous plutôt revenir sur le disque d'Amel Bend, Camélia Jordana et Vita ? Alors j'ai écouté leur album Ça m'a tellement foutu les poils Que j'étais obligé d'aller acheter de l'aspirine en pharmacie Pharmacie, ré, mi, fa, si, sol Ré, mi, mi, pharmacie, pharmacie Elles ont le vibrato cosmique d'une chèvre qui se serait assise dans les ronces C'est hyper puissant et pourtant tout en douceur C'est du billon de C mais sous Trangsen Je suis certaine que vous allez pouvoir nous raconter l'histoire secrète d'une de leurs chansons Ah bah pour ça tu le sais, t'as pas besoin de m'implorer Ré, mi, ré, mi, fa, dièse Fa, dièse, attention Parce que il y a une chanson hyper forte d'Amel Bend qui s'appelle Ma philosophie Bien sûr Alors c'est pas du platon C'est du plat tout court Mais c'est quand même super intense Tu la connais ? Ah bah bien sûr que je la connais Viser la lune Ça ne me fait pas peur Même à l'usure J'y crois encore et encore C'est ça ? Oui c'est ça C'est ça Alors l'histoire secrète de cette chanson Je vais te la raconter Parce que je sais que tu es très curie Et que tu aimes les histoires secrètes des chansons Oui c'est ça Alors Amel elle était en train de faire des vibes dans sa salle de bain Un peu comme toi Et la voisine du dessus qui saignait des oreilles Elle n'en pouvait plus Du coup elle a hurlé par la fenêtre Je vais lui botter le cul à la Castafior Alors là Amel qui est une philosophe Elle a répondu Wesh Wesh comment tu comptes t'y prendre morue ? Et la voisine La voisine a rétorqué C'est l'histoire Je vais viser la lune Et ben voilà Et Amel Ben T'avais sa chanson T'as compris l'allusion ? Oui oui j'ai compris Mais vous êtes sûr de cette histoire André ? Ré 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 Mais je ne suis pas certain à 300% Mais tu sais Gilles Deleuze disait Oui Le but de l'écriture c'est de porter la vie à l'état d'une puissance non personnelle C'est à dire André ? C'est à dire que si tu veux je peux te raconter l'histoire secrète de la chanson Niquez ma vie de Youssouf Fa 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 Sol La Si Non ça va Non ça ira Merci André Manoukian Ça me fout les poils ce que tu me dis T'es vraiment une amie Mi 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 bémol Voilà Vous êtes sur RTL RTL Matin Yves Calvi jusqu'à 9h30 Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves Bonjour mademoiselle Jarre Bonjour monsieur Calvi C'est mi Google vient de publier la liste des 10 questions les plus posées sur internet Et surprise, la question la plus posée est comment faire un autre cravate ? Je crois que c'est de ma faute Tiens bonjour François Hollande, comment ça c'est de votre faute ? Pendant 5 ans, j'ai essayé d'avoir la solution pour que mon nœud ne soit pas de travers C'est pas faux C'est vous tout seul qui avez placé cette question en tête des questions les plus posées sur internet ? Ah non, j'avais avec moi une équipe gouvernementale mobilisée 24h sur 24 et 7 jours sur 7 Et résultat ? Résultat, tout est allé de travers, même le nœud Parmi les questions les plus posées sur internet également, comment tomber enceinte ? Tomber enceinte, comment ça marche ? Ah, bonjour Michel Chevalet Pour répondre à cette question, je vais vous amener une maquette Excusez-moi Michel, mais je ne vois pas une maquette, je vois de la nourriture C'est pareil, prenez cette saucisse qui, lorsqu'elle est bien chauffée, durcit à la vue de cette mouille Oui, oui, bon, je crois qu'on a compris La procréation, comment ça marche ? Pour vous l'expliquer, j'ai ici un tube de mayonnaise Non, c'est bon ! Merci Michel, ça suffit La septième question la plus posée sur internet est Comment faire les pancakes ? Je suis tellement content Céline, cette question vous concerne ? Comme tu le sais, dans ma belle province, on adore les pancakes Et depuis quelques mois, je gourdine du pancake matin, midi et soir C'est affreux Mais pour qui préparez-vous tous ces pancakes ? C'est pour mon pépé Ah ! C'est bon ! Mon jeune danseur vigoureux, mon pépé muniose Et pépé est friand de pancakes C'est que ça mange un grand guillard comme ça T'as donc pas vu la bête Taillée comme un bûcheron Il se dépense avec ça, faire ses cabrioles sur scène Ça le met en appétit, forcément Il n'y a pas que ça qui me met en appétit, ma pauvre jeune, j'en peux plus Bon matin aussitôt qu'il me voit au fourneau en robe de chambré À cuitocher le pancake Ça lui fait monter la sève au pépé Il devient collant comme du sirop d'érable Ah, j'en peux plus, ça continue C'est pour la recette du pancake Que je vais demander à Google, c'est la recette du bromel François Bayrou, qu'est-ce que vous faites là ? Ah, quelle drôle de question Comme chaque jour, je fais le tour des radios et des chaînes d'info Ah oui ! Pour commenter l'actualité, pardi Ah oui, pardi Posez-moi une question Et j'éclairerai vos auditeurs De mes lumières qui sortent de ma grosse tête toute rouge Je veux bien mettre une question à quel sujet ? Peu importe J'ai un avis sur tout D'accord Vous pouvez me questionner sur Harvey Weinstein Richard Ferrand ou la Saint-Luc ? La Saint-Luc ? Absolument Le 18 octobre, c'est la Saint-Luc Et à la Saint-Luc, la pluie du Vallon fait de la neige sur le mont En effet, vous êtes bien documenté Merci M. Bayrou de nous avoir éclairé Attendez, je n'ai pas fini Laissez-moi terminer mon raisonnement Le 18 octobre, c'est également la journée mondiale de la ménopause Ah ! Ben dis donc ! Le Saint-Luc 50% des femmes prennent environ 5 kilos pendant la ménopause D'accord Mais cette prise de poids n'est pas une fatalité Voici mes 5 astuces santé-bien-être pour passer le cap sans prendre un gramme Astuce numéro 1 Merci, c'est gentil mais on n'a pas vraiment le temps M. Bayrou Ah bon, c'est bien dommage Parce que le 18 octobre, c'est également la fête de la garbure à peau Et j'aurais aimé donner la recette exacte de cette soupe aux choux bigourdane Faites d'abord tremper les haricots Puis faire blanchir Oui, alors une prochaine fois, c'est promis Je crois que Pascal Praud voudrait profiter du micro pour poser quelques questions à nos auditeurs Allez-y Pascal Bonjour à tous et à toutes Voici les questions du jour au 3210 Le logo des JO 2024, vous l'avez vu ? Oh oui D'après vous, que représente-t-il ? Une tâche ? Une femme ? Un pubis poilu ? Ou la flamme du Rassemblement National ? Un peu les trois Ou un peu les trois, merci Yves Je pose la question au 3210 Très bien, très très bien, c'est noté Pascal Question suivante Si le logo des JO est bien une femme Pourquoi les hommes, les trans et les sans-opinion sont-ils exclus ? Et pour les JO paralympiques, faudra-t-il rajouter deux roues de chaque côté ? Je pose la question au 3210 Parfait, alors encore un joli sommaire pour les auditeurs en la parole tout à l'heure Et surtout nous répondrons aussi à la question d'Éric Zemmour Pensez-vous comme Éric Zemmour qu'en 2024, la Marianne de la médaille sera voilée Ainsi que toutes les athlètes Et que les épreuves d'équitation seront remplacées par des courses de chameaux J'attends toutes vos réponses au 3210 On a beaucoup parlé de Johnny cette semaine Inauguration d'une esplanade à son nom à Paris Ainsi qu'un grand concert hommage à Bercy On a donc aussi beaucoup vu Laetitia Boudou à l'idée L'occasion de retrouver notre compilation Johnny chante les boudous La boudou Doudou Pour l'héritage et passe-moi le blé La boudou Doudou Pour l'héritage et passe-moi le blé Oui la boudou Ainsi qu'un magnifique hommage à la ville de Saint-Tropez Boudou, 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 Saint-Tropez Boudou, 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 passe-moi le blé Boudou, 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 Saint-Tropez Boudou, 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 passe-moi le blé Mais ce futur album de Johnny contient également une très belle reprise de Sacha Distel Des pommes, des poires Et les sous-boudou, boudou Ainsi qu'une version revisitée du fameux tube de la chanteuse Bibi Boudou se ment En exprimant des sentiments pour l'argent Boudou se ment Le testament pour grand-maman Johnny, l'album posthume Bientôt dans tous les bacs et sur toutes les ondes Et en bonus track, la chanson phare de l'album Enregistrée à Nashville Tiens, voilà du boudou Voilà du boudou Voilà du boudou Tiens, voilà du boudou L'album événement de Johnny Bientôt dans les bacs Et à l'amnésia au Cap d'Albes Avec RTL Elle pique des milles Non mais c'est pas possible Alors je veux la compile complète Je vais l'offrir à Cyril Vous êtes sur RTL RTL matin Yves Calhoun Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves Bonjour M. Calvi Bonjour Nicolas Sarkozy Bonjour Mlle Jad Vous êtes venu comment ce matin ? T'es à pied tout simplement Comme vous apparemment si j'en crois votre tenue de jogging J'ai vu, j'ai ressorti mon t-shirt New York PD Très bien Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre visite M. le Président ? Dimanche, ça va être la fête des pères C'est bien C'est une fête qui me touche Parce que moi aussi je suis papa Mais voyez-vous Mlle Jeanne La fête des pères Ça ne devrait quand même pas nous faire oublier Les grands-pères Oui Les papys Qui eux aussi sont des papas les papys Oui c'est une gentille attention d'autre part Nicolas Sarkozy Je pense particulièrement à un grand-père complètement chauve Le visage ridé La démarche raide Qui présente des signes de confusion mentale En croyant qu'à l'euro on va chanter la marseillaise en anglais Oui j'ai une pensée affectueuse pour ce papy Et malgré que je sois pour retarder le départ à la retraite Je pense que lui vu son grand âge Il mériterait enfin de pouvoir se reposer Vous savez ce papy C'est un des derniers survivants du gaullisme Alors je sais qu'il saura méditer la phrase du général de Gaulle Qui avait dit La vieillesse est un naufrage En cette fin de semaine A l'approche de la fête des pères Retrouvons un père de famille pas tout à fait autre Jean-Marie Le Pen Bonjour président Bonjour ami blagueur C'est notre ami Oui blagueur Bonjour ma chère Marie Oh là là président Je vous sens tout triste Oui ma chère Marie J'ai le coeur gonflé de chagrin Certes pas aussi gonflé que le vôtre Votre corsage printanier Je crois savoir que la cause de cette tristesse président Cette année la fête des pères Va avoir un goût bien amer En effet Marine ne m'appellera pas pour me chanter comme jadis Petit papa c'est aujourd'hui ta fête Maman l'a dit quand tu n'étais pas là Eh oui Ah il est bien évolu le temps Où j'avais droit à une statue de Jeanne d'Arc En paille Avec sur le scrie qui est devenu mon slogan Jeanne au secours Jeanne au secours Un bien joli cadeau président Oui oui c'est bien fini tout ça Je pense que je vais écouter me dire J'aime mieux ma fille que ma nièce Ma nièce que ma cousine Ma cousine que ma... Ah je suis bien récompensé Désormais il n'y a plus que des tantes au Front National Si ça peut vous consoler président Sachez que je me considère un peu comme votre fille spirituelle Et dimanche je viendrai personnellement Vous souhaiter une bonne déferme Au risque de déflorer n'est-ce pas La surprise puis savoir ce que vous allez m'offrir ma chère Marie Oh non président vous êtes trop pressé Attendez dimanche Oh petite cachotière Dieu seul sait si dimanche je serai encore là n'est-ce pas Bien sûr président Allez pour vous remonter le moral Je vous donne tout de suite votre cadeau Vous vous souvenez des qui parlent de TF1 ? Bien sûr j'en faisais même la collection Celui de Jean-Bien Pernault et d'Alain Gilot-Pétré Eh bien président voici mon cadeau Un Pins qui parle de Jean Roucas Appuyez ici là Ici Ecoutez Excellent Excellent Si j'appuie deux fois de suite Que se passe-t-il ? Oh 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 Marchie la cochonne Et qu'un vétéran il est pas là Je l'aimais bien lui Ça me rappelle ma jeunesse Allez appuyez encore président Moi même Je suis Dieu Je suis Dieu Ah c'est vrai C'est vrai Oh merci Ma chère Marie C'est un très beau cadeau Il est beau comment dire comme Ah je ne trouve plus le mot Comme un camion Bouet bouet Bonjour Dominique Strauss-Kahn Bonjour Bigel Je suis ici Bigel Pour évoquer The FCD The Father's Celebration Day La fête des pères Qui se fêtera dimanche prochain En geste vous dites Oh my god That's amazing Oui effectivement Je me demande ce qui vous incite A venir nous parler de la fête des pères C'est simple Je comprends pourquoi cette fête Is only a yearly feast Pourquoi elle n'est qu'annuelle Et bien le rite manuel de cette fête Est le même que celui adopté Pour d'autres fêtes Comme la fête des mères Vous voyez Ils sont de côté des mères Et revenons aux pères En ce qui me concerne Je pense que C'est tous les jours Que l'on devrait célébrer La fête des pères Oui En ce moment où l'on a besoin De tout le monde Face aux menaces Ouh là 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 Où voulez-vous en venir Dominique Strauss-Kahn Voyez-vous j'étais sûr Que vous allez me dire Oups I don't understand Explain me Dominique Vous savez Que pour pénétrer Dans les fanzones Il faut se faire palper Oui Trois fois de suite Alors par solidarité J'ai décidé de m'engager Comme volontaire en palpation Parce que voyez-vous J'aime palper Pour moi c'est un devoir citoyen De palper Dans les fans-op C'est aussi un moment de partage Naturellement je n'oublie pas mes amis Qui elles aussi apprécient Que je leur souhaite Le père Je pense notamment Sophia Nibar Geraldine Valser Yolanda Pétard Brigitte Dargif Eva Brismich Rachel Soutenbogo Cindy Airbag Néné Montgolfière Dinaro Ploplo Sarah Lemich Ursula Boitalet Oui bon bah merci Merci Dominique Strauss-Kahn Salut Alors là voilà Vous êtes très en forme Patrick Sébastien Une forme énorme Ma petite Jade T'imagines pas A quel poids je suis gonflé à bloc Si 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 On l'imagine très bien Enchaînons Donc qu'est-ce qui vous met De si bonne humeur Patrick Mais enfin Comme tout le monde La France qui était Toute morose Et toute ramolo La France se redresse Et fait la fête Allez les bleus Aux chiottes Les rouges Oui d'accord Et ben justement Pour que ce soit encore plus La fête Je vais créer Une fou Tu n'es pas sûr D'avoir bien entendu Une foune zone T'as bien entendu Et je peux te dire Que dans mes foune zone On va fêter le roi Donc d'abord Sur les écrans géants On projettera bien sur les matchs Les bleus C'est normal Mais aussi des films de balles Comme tire-moi dans la lucarne Oui 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 On n'oubliera pas Le foot gay et lesbien Avec la grosse arbitre A du dul Ou J'ai la pelouse en feu Oui D'accord On a compris le genre de film Mais attends attends Il y aura des attractions Comme dans mon plus grand Cabouret du monde Par exemple J'ai dégoté un duo De clown footballeur Acrobate italien D'une agilité incroyable Qui tire dans les pieds Sans la tête Qui tire dans les pieds Sans la tête Et sans les mains Je parie que tu te demandes Comment ils font Ah oui Je vais vous le demander Et si je te dis Qu'ils s'appellent Les pin-alti Tu vois le tableau Je vois le tableau En plus ils mettent Une ambiance de folie Dans la foule zone Chaque fois qu'ils marquent La foule crie Gaule Gaule C'est que de l'amour Enfin parce que Je tiens à ce que tout le monde Profite de ma foule zone Je vais organiser des parties De football C'est un nouveau sport ça Qui est le foot et la pétanque Non ? Ce que j'adore chez toi Petite jeune C'est ce mélange de grandeur Et de naïveté Mais en fait Tu n'y es pas du tout Le football C'est tout simplement du foot Mais qui se joue à poil Avec des équipes mixtes Merci Patrick Attends Attends Pour que le spectacle Soit encore plus fou Je suis engagé Un arbitre moldave Petoman Qui lui aussi sera à poil Il s'appelle Yvan Proutov Son sifflet On ne le voit jamais Mais dès qu'il y a une faute On l'entend Et crois-moi Il a du souffle Parce qu'avant le match C'est lui qui joue Les hymnes nationaux Au garde à vous Et les mains dans le dos C'est génial non ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz